C'est parti, attention Radio Libre, la plus grande Radio Libre de France Jusqu'à minuit on est là, vous êtes là vous aussi Vous pouvez nous appeler dès maintenant, allez-y Au 01 53 40 30 20 L'appli Skyrock, le 41 759 Et le skyrock.fm Samy nous a piraté avec le match de l'OM Ah désolé les gars Ce soir c'est un peu le petit vélo de Rome On diffuse le match On a deux belles soirées footballistes qui nous attendent On a après une soirée un peu difficile Hier soir, Karim qui a passé la soirée Vous allez redresser la barre au retour Très mauvaise soirée Il a passé la soirée à les insulter Je veux bien te croire A tout moment, on passe la même soirée avec moi ce soir On va voir ce que ça va donner Moi je voulais vous dire ciao tutti Ciao tutti Tu t'en vas déjà ? Non je suis là, ciao ça veut dire bonsoir Ciao tutti Ah t'es italien de la Talenta ? Ouais je suis italien, j'habite à Bergamo T'es atalantesque Ouais c'est ça ouais Tu te sens d'humeur atalantesque ce soir C'est ça ouais, je suis plutôt joyeux Bon de belles soirées footballistes qui nous attendent ce soir Et puis la semaine prochaine, mardi soir Ah la folie Avec le retour de PSG PSG Dortmund Donc on va suivre ce soir OM Atalanta Et on suivra mardi soir Le match du PSG contre Dortmund D'ailleurs on a offert des belles places en loge Il y a des auditeurs de Skyrock qui sont dans le stade Et ils sont dans les loges Une loge à la main Avec un verre à la main Que l'on aura payé pour assister au match Marseille-Atalanta Faut qu'on essaie de les joindre Je vais essayer de choper les héros On va essayer de les joindre ce soir Bon et sinon on aura des places pour le PSG à vous offrir Le parquet complet On vous offrira ça dans le morning Ça régale Et oui on vous régale Et on va se régaler jusqu'à minuit Comme tous les soirs Ah tu me régales de place ou pas ? C'est Radio Libre Pour le PSG Radio Libre en direct Radio Libre je demande Faut se sucer carrément Radio Libre en direct Samy il a essayé Il n'a pas réussi Ouais c'est moi Un échec Bon allez Radio Libre en direct jusqu'à minuit 01-53-40-30-20 Vous avez l'appli Skyrock Et bien vous nous envoyez vos messages avec Ça arrive directement dans le studio Vous n'avez pas l'appli Vous faites le 41759 Vous vous prenez l'ordi Sur le skyrock.fm Vous nous envoyez tous les messages que vous voulez Vous réagissez à tout ce qui se dit dans l'émission Et il va s'en passer plein 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 des choses ce soir En direct avec nous Jusqu'à minuit Et on salue l'équipe Bonjour bonjour Bonsoir Diffou Commençons par la plus belle La plus sensuelle La plus sexy baby Merci Bonsoir Lamarie Ah merci J'avais peur que tu dises mes élites encore Parce que t'aimes bien cette blague Oui c'est une blague que je fais régulièrement Oui t'aimes bien C'est ta blague C'est vrai qu'elle est très très belle Oui elle est jolie Mais c'est pas la même chose Elle est sur 4 pattes elle Oui elle est Bah toi t'arrives Toi aussi Oui ça m'arrive Mais je me déplace pas sur 4 pattes C'est bon ça sera un petit peu bizarre C'est pas la même situation Waf waf Non mais tu m'échilles Donc la plus belle est là avec nous ce soir Merci Bonsoir tout le monde Si vous avez besoin de conseils sexuels De conseils d'amour Elle est là N'hésitez pas 01 53 40 30 20 Ouais Vous nous appelez en direct Il est là aussi C'est Cédric Et ouais Un des rois du clash de la drague C'est vrai Deux meilleurs clasheurs du monde C'est vrai Qui a gagné hier Je sais pas c'est le passé ma gueule 69% Il y en a un qui a fait 69 Si c'est moi me rappeler Je sais pas c'est le passé Je l'ai noté quelque part Qui a fait 69 Là on oublie on passe à autre chose Ah c'est Romano Il a fait 69 J'ai rien dit t'a baissé C'est un beau score Ouais bah écoute Beau score pour le clash Prépare toi pour le clash en direct de demain Bah j'espère bien 69% pour démarrer le mois de mai Putain demain faut qu'on le baise Bah voilà Bonsoir Cédric Bonsoir tout le monde Voilà Bonsoir tout le monde Il est débrouillard Il est là avec nous Tous les soirs Et voilà C'est déjà pas mal C'est déjà ça Voilà c'est déjà ça Donc voilà Cédric est là aussi Bon Samy évidemment Je suis là vous allez m'entendre Hurler tout au long de la soirée Désolé d'avoir mal à la tête Tout ce qui se passe Allez l'omguigu Vous allez l'entendre tout au long de la soirée Et donc Karim Que vous avez entendu Ciao Ciao bello Ciao 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 beau gossito Ciao Karim Karimau même Va bébé Va bébé Karimau Je suis en Marseille dans ma favela Voilà C'est ça Je chante les chansons Marseille dans ta favela C'est bien Et bonsoir Guigui Bonsoir tout le monde Tu es très très joli Guigui Mais c'est quoi encore cette coupe ? Il a pris la saucée là Ouais il y en a plus les gars Même pas je sors de la douche en plus Mais il frisette Ouais mes cheveux c'est une catastrophe Mais tu es toute frisée Il ressemble à un rat mouillé Un rat mouillé qu'il est beau Ouais un très grand rat Ça va Ça va Ce qui est bien c'est qu'au moins j'en suis conscient Non mais t'as une coupe playmobile on dirait C'est très méchant C'est méchant pour les playmobiles Il est là avec nous donc Guigui aussi Ça va le moral ? Euh oui oui moi ça va très bien Malgré le 1-0 d'hier C'est que 1-0 à l'extérieur C'est pas si grave Toi t'es plus optimiste que Karim Ouais franchement ouais pour le coup Moi je le sens mal Et tu les as pas insultés rien du tout En plus j'étais un peu agacé sur deux transactions hier C'est 6 mois en plus les gars Ouais Hernandez ou qu'Acer Hernandez C'est 6 mois on l'aura pas à l'euro Ouais Ouais c'est dommage ça Mauvaise nouvelle Mais on pense déjà la semaine prochaine Surtout pour le match retour quoi Et tu penses pas à l'euro Moi je pense à l'euro Moi j'ai envie qu'on gagne l'euro Non d'abord il y a le match retour Bah oui L'équipe de France il viendrait après C'est ça il y a le temps Et Romano arrive Il est bloqué derrière un camion poubelle Il doit être en train de gueuler Ouais il gueule et il cherche Cédric Pas le bâtard Il cherche Cédric Romano il m'a envoyé un message Cédric est là Donc ne le cherche pas Je suis dans le studio ma gars Ne le cherche pas dans le camion poubelle Parce qu'il me fait Il y a la même odeur Je pense que Cédric est dedans Donc il a perdu un peu de temps En regardant dans le camion poubelle Si tu étais dedans Cédric Mais heureusement je l'ai informé Que tu n'étais pas dedans Donc il arrive On va le retrouver ce soir C'est déjà pas mal Pour la radio libre du jeudi Ça va bien se passer Et le jeudi on a rendez-vous Avec le problème du mois On ira faire un tour Sur les problèmes sexuels Et psychologiques Des français Les deux mélangés Ça fait un mélange d'étonnants Et bien on va s'en occuper ce soir En direct Donc avec vous Jusqu'à minuit Et puis vous le savez Vous avez un truc à dire Vous voulez faire les cons 0-01-53-40-30-20 C'est ça Et pour renseigner Maxime Qui nous envoie un message Donc il n'est pas mouillé Dans le slip Enfin on sait jamais En tout cas pas encore Ah pas encore en tout cas Il est mouillé partout On verra Ça dépend de ce que nous propose Marie ce soir Voilà Exactement Mais ça va pas non Tu vas te détendre Je sais pas On verra Est-ce que c'est ça Mais non mais J'ai dit mon petit Je l'ai pas Je l'ai traite Tu vas te détendre Marie parle bien Moi j'insulte pas moi Oh si si Bah t'insultes un peu Enculer ta race de Gigi Non si je dis Marie Tu parles mal Mais c'est pas moi Va te tirer sur la nuit C'est un gros enculé Ah Marie t'es carrément C'est énervé T'es vachement agacée là Marie T'es l'agrote T'es l'agrote T'es l'agrote de Gigi Tout va bien quoi On a souhaité sa mère Ah ouais bientôt Tout va bien Allez c'est jeudi On profite de la radio livre Vous êtes sur Skyrock Nous aussi Donc tout pour passer Une belle soirée On a le premier de la soirée Qui arrive Appelez nous Pour tout ce que vous voulez Je vous l'ai dit C'est Maxime Maxime qui est en direct de Nîmes Salut à toi Maxime Maxime de Nîmes Maxime de Nîmes Salut Ça va Maxime Bonne soirée Maxime Bah écoute bonne soirée à toi aussi Maxime T'as 28 ans Maxime C'est ça je te présente un peu A tout le monde Ouais ouais c'est ça C'est ça Ça parle bien de ton téléphone Quand on t'entende bien Tu fais quoi dans la vie Maxime ? Euh moi je suis étudiant à l'heure actuelle Putain étudiant en 28 ans Tu fais des études longues toi C'est bien Enfin c'est bien Ouais doctorat Ah ouais c'est ça Doctorat médecine Un truc relativement spécifique tu vois Donc Oui Mais tu finis grand ? Normalement bientôt j'espère ? Bientôt j'espère Normalement c'est sur la fin là Je dois boucler ma thèse Et puis voilà Et tu t'es spécialisé dans quoi ? Ah Guigui qui est maintenant Le spécialiste des hôpitaux Ouais parce que j'ai un peu baigné dedans là récemment Il a baigné dedans Ouais c'est clair Pourquoi tu baignes ? Tu as la neurologie Ah bah putain ça me concerne en plus Ah bah ouais Moi c'est mon cerveau qui était bouché Il est toujours bouché d'ailleurs Euh bah il est toujours un peu bouché ouais Est-ce que tu sais que Guigui a une thrombophlébite cérébrale Exactement Et également des hémorroïdes anales Non casse toi que les hémorroïdes putain c'est bon Non 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 Monsieur le médecin n'écoutez pas les conneries de Diffoul là Il raconte que des bêtises Non non pas du tout Je dis la vérité Non mais t'es renseigné sur la Toutes les veines du corps qui sont bouchées Ça a commencé par des veines du cul Non mais c'est bon arrête Vas-y c'est bon Après ça s'est transporté dans la tête Ouais ouais c'est ça Et depuis la tête elle est bloquée dans tous les sens Ouais c'est ça Ça s'entend d'ailleurs Régulièrement Régulièrement tous les soirs De temps en temps j'ai quelques absences C'est ça oui C'est euh Non mais sinon globalement ça va hein T'es content hein Bah je trouve que je m'en remets bien C'est bien euh Gigi Bah si tu as Eh Gigi Par contre c'est toi qui a oublié mon prénom là Gigi Ah c'est ça Marie c'est Gigi Gigi C'est ça l'abruti exactement Abruti Gigi J'aurais pas dit mieux C'est sympa hein Bon alors euh Maxime Toi tu as été anime T'as 28 ans Tu fais des euh On a perdu Maxime ça a raccroché Vas-y On te rappelle tout de suite Maxime Non ça a coupé Euh tiens Ah il y a le chevelu Qui Oh Romano Je t'avais dit ça sert à rien de chercher Cédric dans le camion poubelle Il était là Il m'a demandé Ah oui forcément Tu vois il s'inquiète pour toi Bah ouais non mais j'étais là Ah Romano tu arrives il marque la Talenta repars Et voilà c'est pas vrai Karim qu'est-ce qui t'arrive ? C'est beau ça Un sous-seur de 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 Et l'autre qui chante 1-0 pour C'est qui qui a marqué ? Les équipes françaises Je n'ai même pas vu le but gros Je vois les Romano sur la tête Juste avant je lui dis Je vois bien un joueur qui s'appelle Skamaka Je le vois bien marqué C'est lui qui fait la passe D je crois Ah ouais ? Qu'est-ce que vous nous faites les français depuis hier là ? Le PSG qui n'a pas touché Enfin hier c'est un match de merde Non il a marqué gros C'est Skamaka qui marque Je t'ai dit gros C'est lui qui marque Juste avant il me l'a dit Et là maintenant c'est l'OM qui se fait C'est que le début du match Ah bah c'est que le début Vous allez vous en prendre Mais non les marseillais vont se reprendre Il y a Aubame et Young qui est dans l'équipe Bah oui il y a les Aubame En gros ils ont sorti Liverpool les gars Juste avant ils ont sorti Ils ont sorti Liverpool 3-0 chez eux C'est sur un match Ils sont 6ème Ah mais là c'est 2 matchs Oui je sais mais là on parle déjà de Lovac Aller A Nitalie ils sont 6ème C'est une petite équipe Atalanta Ah il faut quand même depuis 2-3 ans Même plus hein gros Vous avez pas tapé le PSG en Ligue des Champions ? Non on les a tapé Ils étaient dans votre groupe Dans le Final 8 on les a tapé Ah oui la phase finale carrément Gigi est content il rit Nous on avait galéré contre l'Atalanta On les a battus On les a tapé On les a mis 2 buts Dans les 5 derniers minutes Tout est possible dans les 5 derniers minutes Attends un deuxième peut-être Regarde hop hop Oh dommage putain merde Mais non il n'y a pas but heureusement Dommage Un peu de suspense quand même Bon 1-0 pour l'Atalanta face à Massy Et Romano alors comment ça va dis donc Voilà ton micro il est là Ouais là ça a changé de place Parce qu'il faut que je C'est quoi ces bruits ? C'est pas loin de me casser les couilles Ces histoires de camions poubelle Putain je me suis tapé 3 camions poubelle Ah 3 ? Ah ouais mais en fait Je changeais de rue pour Essayer de contourner Et hop hop Camions poubelle Des camions poubelle 3 camions poubelle Des gens qui s'arrêtaient comme ça Au milieu de la route Voilà Vraiment Vraiment une vie Une vraie aventure quoi Et dans les 3 tu as regardé S'il y avait Cédric dedans Bah ouais je cherchais Je me suis dit tiens C'est pas le camion des encombrants Il y a peut-être Cédric dedans Mais non Je t'avais dit J'ai pas trouvé ce vieux déchet Bon Alors on a eu un problème de téléphone Vous l'avez entendu dire bonjour Il y a un instant C'est Maxime Notre étudiant Alors il est pas étudiant en informatique En téléphonie non plus Et non plus Mais bon Maxime de Nîmes Qui nous a passé un petit coup de fil Et il se pose une petite question Alors je peux dire Pourquoi il a fait Vas-y vas-y Dis ouais si on arrive à le joindre Je te le passerai Très bien Alors Maxime On va essayer de te joindre Alors c'est marrant T'es dans la médecine Et tu fais appel à Skyrock Parce que tu sais qu'il y a le docteur Romano Qui est là Ah bah oui Et tu as bien raison Et les problèmes sexuels Tu sais que c'est une de nos spécialités Dans la radio libre Le problème sexuel Avant d'étudier les problèmes sexuels Des français Dans le problème du moi Exact Maxime c'est Il a jamais réussi à gicler dans une meuf Et donc il sait pas pourquoi Il sait pas d'où ça vient C'est à dire que quand il se branle En gros c'est pour résumer ça Mais puis c'est toi qui l'as eu au téléphone Tu l'as bien deviné Il se branle Il se branle Il y a aucun soucis Parce qu'en fait c'est mécanique Il dit Dès qu'il a vécu une meuf Lui il pense que ça vient de là Il réfléchit beaucoup Il réfléchit à quoi ? Il est assez stressé dans la vie Il pense à la meuf Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il fait bien ? Est-ce que... Et en fait du coup ça le... Il cogite beaucoup Il se lâche pas quoi Bah oui c'est ça en fait Il se lâche pas Alors il a même essayé avec des escortes Il m'a dit C'est des meufs vraiment Avec aucun sentiment Voilà des putes Régulièrement Voilà ça c'est une bonne nouvelle ça Voilà des putes partout Et bah ça fonctionne pas Non Ah ouais Non Jamais Il a jamais Jamais C'est trop bon les putes C'est trop bon ça dépend Ça dépend desquelles Ah tu es tombé sur des putes Bah non c'est pas ça C'est comme toutes les meufs Des crasseuses Des putes low cost Ah non Des putes low cost pas cher Non 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 Propre tu vois Mais c'est juste que C'est comme toutes les meufs Il y a des meufs avec qui t'as le feeling Et d'autres avec qui tu l'as pas quoi Ouais Il doit avoir le feeling grave parfois avec toi Mais grave Il n'y en a pas une qui dit Je suis tombé amoureux de toi et tout Non Non t'es sûr Ils sont là pour le zé Ils sont battent les couilles gros Ah oui bah c'est ça Pour le zé Il faut être réaliste Pardon Romano Ah pardon je Je Bah écoute Je parlais dans ma barbe Ouais c'est bien Est-ce que ça vous est déjà arrivé D'avoir des problèmes Donc Bah des problèmes pour gicler Quand vous étiez Enfin gicler Oui pour éjaculer Quand vous étiez Quand vous étiez avec une meuf Alors que ça marche très bien Quand vous tirez sur la nouille Sur la nouille tout seul Est-ce que vous avez eu ce genre de problème Cédric toi C'est le contraire toi Non ouais Toi ça gicle dans toutes les Toutes les circonstances Ouais 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 Romano aussi toi Ça gicle Moi ça y va quoi Non ça m'est déjà arrivé de pas cracher En étant trop bourré C'est désagréable ça Tu baisses Tu baisses Tu baisses Et ça vient pas Ouais mais bon Je lui ai donné un maximum De plaisir Moi j'ai une solution Parce que ça m'est déjà arrivé J'étais tellement labouré Pendant Non mais en même temps T'étais bourré Donc tu as une explication Mais je l'avais bien labouré Oh putain Non mais quand tu baisses Et que ça vient pas Parce que ça peut venir parfois Enfin ça peut arriver parfois Oui ça peut arriver Ce genre de truc Bah si ça marchait avec la main Tu te finis globalement à la main Enfin voilà Ouais mais si c'est à chaque fois Tu vois C'est très chiant Après il y en a qui sont Qui sont Qui sont pas à l'aise Quand ils se branlent devant leur meuf Même s'ils sont en train de faire l'amour Il y en a qui aiment pas ça Ouais c'est vrai Tu es déjà tombé sur des mecs Marie qui avait du mal à gicler Bah oui Le fameux là Pendant quelques mois Qui avait du mal Mais c'était au tout début Ah ton premier mec Ouais c'était au tout début De ma vie sexuelle Donc moi je comprenais pas trop Parce que quand tu baisses La première fois T'as qu'une envie C'est de baiser Puis tu te dis Je vais gicler Ça va être super Et le mec Donc lui Ouais je pense qu'il devait être en stress Ou je sais pas Tu le stressais peut-être Et puis ça a duré quelques mois Et puis un jour paf Ça s'est débloqué Mais il a dû balancer Mais un truc de ouf non ? Bah je sais pas Ah il m'a collé au mur Ah ouais à ce point ouais Non non il m'a pas collé au mur On aurait dit l'effet bleu Puis ça date hein Je peux te dire C'est un carcère Alors entre le sperme et mon mucus Je vous raconte pas On a fait un dégât des eaux Je les vois ça donc Et qu'il est con ce gars En plus on est dans une maison Ah c'est Bah on a inondé la cave Bah n'importe quoi T'imagines Les bouteilles de vin Et t'es pleine de mucus Et de sperme Mais tu sais c'est ce qu'on dit souvent Quand t'as ce problème En fait c'est un souci inconscient Donc psychologique Ouais complètement C'est à dire que tu sais Que tu vas pas gicler Ah mais c'est un cercle vicieux Ouais exactement Et lui il se branlait pas devant toi ? Euh je m'en souviens pas Non parce que Bon si ça marche Quand tu te branles Tu peux voilà Tu te tires dessus Mais bon moi j'étais au tout début De ma vie sexuelle Ce que je disais Tu sais t'es pas à l'aise Tu fais pas ce genre de truc Enfin moi en tout cas Je le faisais pas quoi Y'a Malo qui nous dit Moi ça m'est arrivé régulièrement Quand je commence une relation Avec une fille J'arrive pas à gicler Bon bah écoute tu vois Romain également Qui nous dit la même chose Je te stresse Ouais mais il m'arrive De pas gicler parfois Avec ma meuf Mais je me branle J'ai pas de honte Ouais bon écoute Moi c'est la solution Ah là gicler moi dessus C'est la solution Non toujours pas J'ai envie de me faire gicler dessus ce soir J'ai envie de me faire gicler dessus ce soir J'ai envie de me faire gicler dessus pour toi Mais moi non ça va aller Ah et clabousser moi On pourrait faire un truc nouveau Dans l'émission C'est tous les soirs Cédric t'arrives avec un fantasme Tu nous en parles Et on essaye de satisfaire ton fantasme Oh putain ça va aller T'inquiète on va trouver Pourquoi moi d'ailleurs ? Bah parce que c'est Romaino Qui parle des fantasmes Ah j'ai envie de me faire gicler dessus Ah lui il se fait bien pisser dessus Ton fantasme Ouais ouais Je me pisse dessus moi même également Voilà Tu veux venir la prochaine fois ? Non ça va aller je te jure tranquille On veut pas savoir On a pas envie de voir Tu veux qu'on t'invite ? Non ça va aller Alors on va vous demander Si vous avez des méthodes Moi je dis la méthode de la branlette Après il faut pas avoir honte De se branler devant sa meuf Qu'est-ce qu'il y a honte De se branler devant une meuf Bah elle se fait chelou quoi De se branler devant sa meuf Toi t'aimes pas Bah ça ferait bizarre Elle non plus Non si elle se doit de la chatte devant moi Elle non plus d'accord Elle non plus Cédric Non je pense qu'elle les exciterait Ah bah De toi à te branler Bah oui Ah le truc c'est Tu serais excité si Cédric se branlait Mais t'as vu ton corps toi Ah non pas du tout Si là il se mettrait sur la table Tiens entre toi et Karim par exemple Non ça va aller merci Ah bah moi vous me dites Moi je me barre Moi aussi Et il serait là Je pars sur ton dos Il serait là il ferait Voilà Voilà Non Cédric ça va être un peu plus lent Voilà Non ça va Voilà Donc t'aimerais pas Ah bah non 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 Pas spécialement C'est étonnant Karim tu serais un peu gêné De te branler devant ta meuf Si genre la meuf Elle se doit de devant moi Et c'est sexuel tous les deux Ouais je le fais Y'a pas de soucis Mais comme ça me branler la bite Elle fait la cuisine Ou elle fait à manger Ou elle s'occupe de la petite Y'a Hassan qui serait gêné Je me branle pas devant ma meuf Quand je me branle c'est tout seul La honte Non c'est sexuel Si vous êtes en train de quen Après elle se doit de devant toi Tu te branles devant elle C'est genre ça s'excite Mais si elle s'occupe de ma fille Ou qu'elle est en train de faire de la cuisine Ou je vais pas aller être là à me branler Tu vois D'accord Pourquoi pas Surtout si elle s'occupe de ta fille Non mais je sais pas Ouais surtout ouais Non mais c'est vrai que ça dépend du partenaire que t'as aussi Tu vois il faut être super à l'aise et tout ça T'as eu déjà branlé devant ton ex Ah pas du tout Et t'aurais eu honte Euh franchement ouais Oh la la regarde chérie Non je sais pas j'aurais pas été à l'aise Je baisse mon pantalon en flanel J'aurais pas été à l'aise Jésus va cracher Oh la la Faut que je vous raconte C'est que j'ai vu Guigui Alors t'as serré Guigui des meufs Euh Tu l'as C'est la foutue Vas-y elle a vu Des petites meufs Des petites meufs de partout Non parce qu'il nous a pas dit mais La veille du 1er mai Petite soirée Petite soirée Je suis pisté les gars Petite soirée dansante Je suis pisté Je suis pisté le fou Alors Guigui Alors il t'a échappé C'est Medellin qui l'a repéré Qui s'est bien aboyé Quand elle l'a vu dans la rue Ah ouais Non non c'est toi Et il y a Guigui qui est pas loin Moi je soupçonne du fou De me surveiller à la trace Bien sûr Non mais bien sûr J'ai un témoin c'est Oran de la CQ Oran de la CQ et moi et Medellin On était dehors Et qui c'est qu'on va sortir devant chez moi Comme ça Ouais et qui t'es là Beau gosse Guigui et son magnifique pantalon à ta laine Un nouveau pantalon Ah ouais Que vous avez jamais vu dans l'équipe Il est investi le gars Le pantalon pour les petites sorties Ah putain je suis mort De la mode Le pantalon à flanel Avec le pli devant Ah bah Mais si tu avais pas déjà vu ça Ouais si j'en ai un ou deux Des comme ça Ah bah je trouve c'est bien Il me semblait que je l'avais jamais vu Il fallait le prendre en photo Vos gosses C'est vrai que j'ai pas pensé ça Ah ouais enfin J'avais un bel outfit Et on aurait mis ça sur les réseaux Je pense que Guigui Serrait les auditrices Et voilà Et voilà Et voilà égalisation marseillaise On remet les choses en place Et voilà Ouais bon Très très bien Ah mais suscet Non mais il me suscit Il a raison Il me suscite C'est incroyable On joue pas à Saint Etienne Bon but de De Mbemba pour l'OM Le défenseur Donc un partout Entre l'OM et la Talenta On va suivre le match On va suivre le match ce soir En direct sur Skyrock On en a de la chance Bon donc Touré Donc on s'en était où Quand je suis parti sur le pantalon à Flanel Je sais plus On était passé à autre chose là je crois Ah oui Donc toi tu serais géné J'ai demandé Karim Tu serais géné De te branler devant ta meuf Sauf si c'est pendant la relation sexuelle Mais là ça tombe bien Donc si t'arrives pas à gicler Tu peux te branler devant elle Pendant la relation Ouais bah ouais Cédric tu serais gêné toi aussi Ouais moi ça me gênerait Samy j'étais pas demandé Moi ça me gênerait Si c'est pas sexuel Par contre si c'est sexuel Pourquoi pas tu vois Ouais genre t'arrives pas à gicler Est-ce que tu serais pas à te branler Pour arriver à gicler Bah oui parce que ça fait partie De la relation sexuelle D'accord Par contre comme il a dit Karim tout seul dans mon coin Je vois le match Je me branle Ouais c'est sûr Et Bobonne elle est à la cuisine Non ça se fait pas trop Et toi Guigui ? Ah non moi je serais pas fan non Même si t'arrives pas à gicler Non 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 pas du tout Je sais pas Ce qui a priori n'est pas ton problème Puisque toi tu es un peu comme Cédric Ça part fion Ça part très vite Ça part fion C'est cash quoi Oh là là j'ai tout balancé Dans mon pantalon flanel plissé Et là je présente évidemment Toutes mes excuses Oui Mais non non moi je serais pas fan De faire ça En fait je serais très gêné Donc je préfère le faire tout seul Comme j'ai l'habitude C'est beaucoup mieux Voilà Bon dites nous si ça vous est arrivé Donc les filles vous êtes tombées Sur un mec qui arrivaient pas à gicler Comment vous réagissez Les gars vous arrivez pas à gicler Parfois quand vous faites l'amour Alors que ça se passerait bien Quand vous vous branlez C'est le problème de Maxime Qu'on a salué tout à l'heure Mais qu'on arrive plus à joindre De toute façon il avait un téléphone pourri Ouais je te jure Et des coups répondeurs Dès le début j'ai entendu J'ai entendu que c'était pas facile Bon Maxime on va le retrouver Dans un instant direct de Nîmes Avec nous en tout cas j'espère Maxime on s'occupe de toi Donc reste à l'écoute Donc il pense qu'il réfléchit beaucoup Il t'a dit Ouais et ça cogite énormément Il m'a dit du coup Ça l'empêcherait peut-être D'éjaculer tu vois Mais faut pas trop réfléchir Quand on fait l'amour Bah non Aucune chance que ça arrive à Cédric ce truc Oh merci Diffoul Attends à la fois Tu vas me lâcher mon mal au soir Non non tu m'as manqué Ah bah écoute Tu m'as manqué depuis hier Ah bah moi aussi tu sais Eh bah oui c'est ça Tu m'aimes On a pris nos habitudes Euh non Tu m'aimes pas Bah non je suis pas amoureux de lui C'est méchant Bah non je suis pas méchant D'ailleurs il faudrait que tu C'est quand que tu viens chez moi Chercher ta cage Ah ouais écoute C'est pour dormir Tu vas attendre une petite semaine tiens Cage de quoi ? Bah il y a une cage Ah t'as une cage ? Ouais j'ai une cage Mais quand je viens chez toi Tu le mets là-bas ? Ouais c'est ça ouais Il faut qu'il vienne la récupérer Pour la mettre chez lui C'est quoi cette histoire de cage ? Mais non c'est Cariole Elle me mettait en cage Et finalement on a arrêté Non non c'est pas ça C'est Cariole Elle veut faire un don à la SPA C'est bien ça Parce qu'à la SPA Tu peux donner tous les trucs Dont tu te serres Ouais la SPA Ils ont besoin d'argent Ils ont plein d'animaux abandonnés Et de dons aussi ouais Et Cariole veut faire un don Mais comme Romano Il veut pas aller déposer la cage Parce que c'est une saloperie Du coup bah Non mais j'y vais demain Mais en fait Non mais c'est elle qui me disait de la merde Parce que soi-disant La SPA de Gennevilliers La plus grande d'Europe Elle était fermée Mais elle est encore ouverte Mais elle va être démolie d'ailleurs Ouais ils vont la fermer Ouais ouais parce que C'est une des plus célèbres Tristement célèbre C'est la plus grande SPA d'Europe Ouais c'est ça Plus célèbre SPA de France Bah mais met toi Je l'avais pris là-bas A Jégène dans le 92 C'est vrai qu'on l'a resté là-bas C'est marrant A Jégène Il est content de sa connerie C'est bon tu t'en occupes Bah j'y vais demain là Ah bah enfin Je vais récupérer des trucs gratuits ailleurs Il va récupérer tes cacahuètes Il va faire une petite tournée J'y vais pas pour la gloire Non mais j'y vais Non mais j'y vais déposer Bah on a une cage Et on a plein de gamelles Voilà C'est bien c'est cool Oh ma gamelle Ah oui bah c'est vrai Tu pourras plus bien manger à la maison Je suis désolé Ah Les gamelles plus rien Bon réagissez Tu vas te faire manger dans une assiette La prochaine fois Écoute Petit coup de main Maxime Pour cette histoire Jusqu'à maintenant il n'y arrivait pas Il y a Ava Ava qui nous envoie un message Et qui nous dit C'est horrible Quand un gars il n'arrive pas à éjaculer On a l'impression qu'on ne l'excite pas Ah ouais C'est vrai que je peux comprendre Bah ouais tu te poses forcément des questions Oui Le mec aussi il s'en pose l'ombre C'est comme quand une meuf Elle n'arrive pas à l'orgasme Au bout d'un moment Tu te dis putain je suis un tocard Qu'est-ce qui m'arrive Ouais Même si l'éjaculation à mon avis Est plus facile à obtenir Qu'un orgasme total Chez vous la femme C'est ça Bon allez on en reparle Chauffe avec toi Diffoul On en reparle avec vous Ouais bien sûr Avec vous en direct 01 53 40 30 20 On aura dans Bah tiens il y a déjà des réactions là dessus On a qui ? On a Léo qui est au téléphone avec nous En direct de Paris Salut à toi Léo Salut Parisien Oui salut Skyrock Salut Léo Bienvenue sur Sky Ouais Léo Ça va Et toi ça va bien tranquille ? Ouais super super Bon t'as 23 ans Tu fais quoi dans la vie toi Léo ? Dis-nous tout 23 ans je viens de commencer Je viens de commencer à bosser là Très bien t'as fini les études toi Ouais finis Juste fini les études Ouais Respect à Maxime T'as entendu Maxime 28 ans Enfin il a juste dit bonjour Il a juste expliqué qu'il faisait des études en médecine Et qu'il était encore à 28 ans en train de faire des études Putain respect C'est dur c'est dur c'est dur Franchement c'est dur Ah c'est long à faire médecine Putain t'es étudiant Il a peut-être un peu de retard aussi Bon alors il fait des grandes études Non mais il prépare des trucs de ouf La dignité Neurologue et proctologue On a parlé des émodes Ouais ouais évidemment Ouais ouais c'est ça Et euh Non mais c'est vrai que c'est très très long Bon alors les autres Le crâne il faut quand même un peu de bagage Ouais c'est mieux d'ailleurs Oui c'est mieux qu'il fasse des études longues C'est mieux qu'il soit bien renseigné C'est mieux de C'est mieux de s'y connaître Je vous appelle ce soir en fait Bah si ça parle de chiclet Moi j'ai un gros problème en ce moment C'est que je sors d'une relation En ce moment j'enchaîne plutôt les coups d'un soir Mais du coup c'est le soir en soirée Après avoir pris un peu C'est marrant ce que tu dis Parce qu'on a parlé un autre jour Quand on est des Excuse moi je t'interromps Mais quand on sort d'une relation longue Après on a envie de s'amuser Ou alors il y en a qui dépriment complètement Moi je pense que t'as la bonne attitude Ou t'as envie de t'amuser toi Pour contrer la déprime Il faut quand même Il faut aller s'amuser je pense Donc toi t'as choisi cette option Ouais il faut avoir envie de le faire aussi C'est pas la moins bonne des options Pour moi c'est la meilleure des deux ça C'est la meilleure C'est la meilleure Ça permet d'oublier un petit peu Les tracas on va dire Oui Mais du coup c'est en fait C'est que moi le problème C'est qu'avec l'alcool Je peux pas du tout gicler Je voulais savoir si c'est le cas Si vous aviez déjà entendu parler de ça ou pas Ah Marie elle spécialise de l'alcool avec nous J'ai des conseils Surtout pour rire à ma vie Alors donc toi c'est quand tu bois Pourquoi j'ai pas compris moi Ah oui parle bien de ton téléphone Quand t'entends bien Quand tu bois c'est quoi le problème ? T'arrives pas à gicler Bah c'est que je peux plus gicler Je peux pas gicler Bah bois au moins C'est pas con ça C'est pas con ça C'est déconner Et voilà Chaque problème Non mais ça ça arrive à tout le monde les gars Quand t'es bourré C'est vrai ouais Moi c'est tout à l'heure Moi ça dépend des fois Soit c'est trop long Soit c'est trop court En fait moi c'est jamais le bon timing Quand t'es bourré C'est jamais Bah ouais jamais Si des fois Mais ça m'arrive Des fois d'être un peu précoce Mais en général D'être un peu long Mais la plupart du temps C'est long ou précoce Romano ? Quand je suis bien bien bourré En fait ça dépend de l'alcool Par exemple les alcools forts Là je lime bien Mais là je suis à ardeur À ardeur le gars carrément Quand tu bois du vin ou quoi Ça te... Ouais bah ça me casse Et tu sais Je lime et puis je dors Quoi je crache et je dors Comme une vieille merde Une vieille merde Une vieille merde Voilà très bien Bon on a plein de réactions qui arrivent Alors on va parler des effets de l'alcool Sur vos relations amoureuses Mais tous les effets Donc toi c'est... C'est génial ce sujet Ça me plaît beaucoup à Marie Il y a du sexe et de l'alcool Les deux mélangés Je t'avais dit Marlès C'est une soirée de ouf qui nous attend Ah bah oui Donc Léo on va reparler avec toi Donc toi l'effet de l'alcool C'est que t'arrives pas Enfin tu limes, tu limes, tu limes Tu giques pas En gros hein Pour résumer Ouais 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 Je me demande C'est ça Et si vous avez des effets Même l'effet inverse Ça vous giquelez vite Cédric t'as jamais essayé De faire la mour bourrée ? Non non Bah essaye peut-être Ça durerait un peu plus de 10 secondes Bah non 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 mais ouais Bah écoute Je sais pas Je bois pas souvent Bah justement Ça serait peut-être une bonne occasion Pour essayer de... À contre pour baisser avec Cédric Elles sont toutes bourrées Pour essayer de ta former Et on aura Laurence aussi Qui veut réagir par rapport aux éjacques T'as 3 minutes Laurence ? Ouais c'est bon On la prend juste après Oui je suis là Bah c'est cool Laurence Dans le 34 Et tu voulais réagir par rapport Aux mecs qui sont longs à limer C'est ça ? Longs à jicler pardon Exactement Je voulais parler par rapport Du coup à mon mec Qui finalement Dans toutes les positions Est incapable d'éjaculer Ah bah tu vas nous expliquer tout ça Ton mec tu vas nous dire Depuis combien de temps ça se passe Comment vous gérez l'histoire Je sais pas 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 Vous parlez de tout ce que vous voulez Tous les soirs 01 53 40 30 20 Et on s'occupera du problème du mois Et j'aurai d'ailleurs Quelques messages A vous lire De protestations Concernant le problème du mois Ah ouais ? Des protestations qui nous viennent De la team de Romano Qui m'a assailli de messages J'ai même été harcelé Cette semaine Ah bah moi je sais pourquoi Par la team Romano Ouais je me doute On en reparle tout de suite après Floyd Maynor Tout de suite sur Skyrock Ça s'est déchir Floyd Maynor Il est chilien Il déchire tout Reggaeton sur Skyrock Gata only Samy est très content Parce que l'OM a marqué un but Elle est très content Et voilà On a marqué Et voilà Bravo Un partout C'est Mbembe Il a marqué Non Mbemba Mbemba C'est le Mbemba C'est l'imitation Il a marqué Et Karim Et Guigui sont contents Puisque la Talenta A aussi marqué un but Ah aussi marqué Ouais c'est ça Un partout Allez la Talenta Allez En diamant Vous êtes prêts On vous tient au courant De tout ce qui se passe Et on fait Radio Libre ensemble Comme tous les soirs Jusqu'à minuit Radio Libre 21h minuit What the fuck Salut sur Skyrock Et ouais c'est la plus grande Radio Libre de France Sur Skyrock Tous les soirs En direct Avec le problème du mois Et d'ailleurs J'ai été harcelé Je vous le disais Tout au long de la semaine Par des fans de Romano Qui ont un bâti Il y en a qui le dit d'ailleurs Je réponds à l'appel de Romano J'ai fait la petite J'ai fait une petite compile Des messages C'est le Jap Du 71 Salut le Jap du 71 Salut le Jap Je réponds à l'appel de Romano C'est un scandale Le problème du mois On le finit le vendredi soir Maintenant On le commence A 23h58 J'en ai marre C'était 57 Vive Romano Nous a également envoyé un message Diffoule Tu peux faire quelque chose Pour que le problème du mois Passe à une heure décente Bientôt On va le finir en plein milieu De la nuit C'est ce qui est prévu Pour ce soir d'ailleurs Je commence avec Corentin Et je le finis avec Tim Message Je donnerai la réponse A 6h dans le morning C'est bien ça Message de Cédric Pu Je sais quoi ce message Je sais pas C'est moi Le pseudo Diffoule Il y a un problème Avec le problème du mois Il y en a 5 Qu'on va essayer de résoudre Tout à l'heure Les 5 problèmes du mois On va les découvrir Tu peux le faire plus tôt J'annonce le problème du mois Plus tard Pour ce moment là On le fera pas Oui c'est clair Plus tard que la semaine dernière La semaine dernière J'irai écouter Parce que je me suis dit Je me fais critiquer Je suis harcelé par des messages Le problème du mois Il a commencé à 22h50 7 Je l'ai lu à 22h57 Tu l'as lu à 23h57 Oui Donc voilà Pour moi ça commence là On fait le sommaire Le sommaire a commencé à 22h50 Ouais Mais bon Le temps de faire le sommaire Les votes Tout ça Ça nous a amené un peu tard Donc ce soir On va le lancer avant Prépare-toi pour ton problème du mois Il y a des beaux problèmes du mois Les problèmes psychologiques des français On les découvre Oui on va s'en occuper tout à l'heure Tous les jeux des soirs On découvre Durant la nuit Nos problèmes Non Je vous annonce d'ici Allez Avant 10h30 On attaque le problème du mois Non mais au moins le sommaire Le sommaire Oui le sommaire Ça se passe en plusieurs parties Sommaire 5 patients C'est ça Vous choisissez un des 5 patients Et après on vote Et après on s'occupe du patient Que vous avez choisi Ah tu vois encore des plaintes Mais c'est vrai vous abusez Vous êtes toujours en retard les gars Révolution Révolution Voilà c'est ça Bon le problème du mois Retrouvé Les doubles appels aussi Si on est numéro pour les doubles appels On va attaquer dès qu'on est prêt On va pas tarder Et puis on était sur un petit problème de sexe Pour Maxime Ouais c'est ça Maxime de Nîmes Qu'on a eu au téléphone rapidement tout à l'heure Et donc son problème C'est qu'il réussit pas à gicler dans une meuf Mais jamais jamais il a gicler dans une meuf Ouais Bah oui c'est impressionnant Il gicle quand il est tout seul Quand il se tape une gueue Bah déjà ça fonctionne A priori il réfléchit beaucoup Mais faut pas réfléchir quand on fait l'amour Vous réfléchissez vous quand vous faites l'amour Ah non tu veux que je réfléchisse à quoi C'est vrai que même quand tu fais pas l'amour Karim tu réfléchis pas Bah ouais mais genre tu réfléchis pendant que tu fais l'amour Bah c'est pas Pendant qu'il fait l'amour Karim il regarde les infos J'en garde le général Richou Général Richou génial Général Richou et le général Michel Yacovleff Mes deux idoles Bah j'en suis sûr tu ken tu regardes ça T'es un ouf Non mais j'ai deux idoles à la télé C'est deux généraux Romano Tu vois comme quoi j'aurais pu J'aurais pu faire école militaire C'est vrai qu'ils sont bien moi j'aime bien les riches Ouais ouais bah je sais pas je les connais pas C'est le général Simpsons un peu Je suis sûr que parmi vous Y'a personne qui les connait Mais ils sont super Non ils se sont bien Simpsons Ouais c'est le général Richou Je l'embrasse d'ailleurs S'il nous écoute S'il ne peut pas nous écouter Mais on l'embrasse quand même Salut général Richou Big up Big up à toi Big up Bon alors On a le problème du mois On a les doubles appels On parle déjà Tiens où est Laurence qui voulait réagir On va la prendre tout de suite Laurence Parce qu'elle est un peu en speed ce soir Laurence du 34 Bienvenue au 34 Bienvenue à l'héros Attends je me gare Je me gare Je suis en route là Ah Attention J'attends depuis tout à l'heure Je vais vous raconter mon histoire Oui Vous m'entendez ou pas ? On t'entends Laurence On t'entend bien Écoutez moi Écoutez moi bien Alors là c'est une histoire Vraiment d'anthologie C'est à dire que moi Du coup J'ai vécu Pendant 6 ans Avec un mec Qui avait du coup J'ai réitéré l'histoire 6 ans de moins que moi Donc du coup bon C'est pas que je suis une cougar Mais enfin bon bref J'aime bien les jeunes et tout Etc T'as quel âge Laurence ? Je suis une jeune Bah écoute Quand je l'ai rencontré J'avais Attends laisse moi réfléchir Deux secondes Je devais avoir 33 Il n'y a plus vieux pour Cougar 33 ça va J'avais 33 ans Et monsieur du coup Avait 6 ans de moins Tu fais le calcul Donc il était très très jeune C'est le mec qui m'a Oui 65 C'est ça exactement Ça vous fait rire Bon bref Je termine mon histoire Parce que là C'est vraiment un truc de fou Donc c'est à dire qu'en fait Dès le premier rapport sexuel Donc il y a eu le coup de foudre Ce rapport sexuel Moi finalement J'en ai rien à foutre Que les mecs éjaculent Ou éjaculent pas C'est pas ce qu'il y a de primordial Pour moi dans ma vie T'es pas vexée Quand le mec Quand le mec Légique le passe T'as pas l'impression De pas lui donner de plaisir Parce qu'on a eu plusieurs messages De filles qui nous disaient Fionna Je suis pas vexée C'est à dire que Dans la mesure où il y a de l'amour De la vérité Tout ça Je suis pas vexée Mais tu me dis pas J'arrive pas à le faire jouir Je l'excite pas Il y a un an Bah écoute Alors je t'explique Donc du coup Premier rapport sexuel C'était le truc de dingue C'était comme dans Roméo et Juliette Si tu veux C'est une histoire Comme dans Roméo et Juliette Et tout ça Et puis là je lui ai dit Putain mais t'as éjaculé ou pas Parce que du coup Je ne sentais pas le sperme Lui c'est de mon vagin Donc du coup Alors que c'est tellement agréable Et quand il coule sur tes cuisses Et que ça se tourne Exactement Et là attendez Non il termine Parce que du coup J'avais vu que le mec déjà C'est le premier mensonge Tu vois Premier mensonge Mais bon ça Après je l'ai découlé On a eu 6 ans en relation Mais c'est le premier mensonge T'as laissé couler Il n'y a pas grand chose Qui a coulé après Ah ouais Alors effectivement Il n'y a pas grand chose Qui a coulé Je lui ai dit Mais t'as éjaculé ou pas Et il me dit Il me dit Oui j'ai éjaculé Donc premier mensonge Parce que je savais Certainement Qu'il n'avait pas éjaculé On peut pas nous prendre Pour des enfants de 6 mètres Quoi nous les femmes Faut pas exagérer Donc du coup J'ai bien vu Qu'il y avait mensonge Premier mensonge déjà Donc j'aurais dû me méfier déjà Donc effectivement Il n'avait pas éjaculé Et écoutez moi bien Chemin faisant De rapport sexuel En rapport sexuel Je réalisais Qu'il n'arrivait pas A éjaculer C'est-à-dire que le mec Écoutez moi bien Il pouvait se taper Des bandes Je sais pas De plusieurs heures Mais jamais de la vie Il arrivait à éjaculer L'avantage C'est que ça durait C'est que ça durait un petit moment Donc j'imagine que t'avais le temps De prendre du plaisir C'est l'avantage du truc quand même Moi Pour me faire plaisir Excusez-moi l'expression Je me touche Donc du coup je me branle Donc une fois que j'ai eu mon orgasme Ça me sert plus à rien Si tu veux que ça dure Donc j'en ai tout à l'heure Parce que l'outil continuait Une fois que t'avais eu ton orgasme Toi t'avais qu'une envie Bon c'est fini Allez on va boire un verre On va faire une pause On va regarder un truc Voilà J'avais qu'une envie C'est qu'il prenne son thé Son café Son whisky Ou ce qu'il veut Mais que ce soit terminé Si tu veux Parce que moi j'avais pris mon plaisir Alors du coup Il était obligé De s'allonger en position sur le dos De se branler Voilà De se branler Et il fallait soit Qu'il me lèche la chatte Soit qu'il me lèche Voilà Alors attends Tu veux dire que Quand il te léchait la chatte Là il arrivait à jouir En se branlant Alors là du coup Il arrivait à jouir En se branlant Si tu veux Tout seul D'accord Donc il se terminait Tu sais ce qu'il me disait Il me disait Bah écoute voilà Je lui disais Mais en fait C'est pas normal On va aller voir un sexologue Moi je suis psychologue Donc du coup Je lui disais Écoute il faut qu'on aille voir Un sexologue Mais pour lui Il n'y avait absolument Aucun problème Il me disait Écoute J'ai l'habitude De me branler du coup En position horizontale Et de ce fait Je ne peux pas atteindre L'orgasme Autrement Qu'en me branlant Voilà C'est ce qu'il me disait D'accord Donc il avait en gros Le même problème que Maxime Qu'on a eu tout à l'heure Bah j'ai pas écouté Maxime Tout à l'heure Parce que j'ai pris la radio là Oui Il a juste dit bonjour Qu'il faisait des études longues Et après on l'a perdu Mais enfin bon Son problème c'était ça C'est que lui Il a jamais éjaculé dans une meuf Ouais c'est ça Voilà Donc du coup Monsieur Bon mon ex Je te parle vraiment De mon amour Parce que ça a été vraiment Quelqu'un que j'aimais profondément Au delà des plaisanteries Je l'aimais énormément Mais cela dit effectivement Il n'arrivait pas A éjaculer Il pouvait bander Pendant des heures Et des heures Et des heures Sans jamais pouvoir C'est génial Un barreau Pendant des heures Et des heures Ah super C'est épuisant Pour l'avoir vécu Quoi t'as vécu un mec Qui bandait tout le temps Non mais le mec Non qui bandait pas tout le temps Mais enfin Qui n'arrivait pas à éjaculer Ça durait je ne sais combien de temps Au bout d'un moment Mais genre combien de temps ça durait ? Je ne m'en souviens plus Mais une heure, deux heures, trois heures Non non on n'abuse pas T'imagines le mec qui lime Pendant trois heures Non mais c'est relou quoi Parce que nous les femmes Excusez-moi les gars Mais on prend notre plaisir On jouit Et puis après limite C'est quand est-ce que ça termine ? On n'a pas envie C'est que nous c'est un peu pareil C'est la même chose nous T'inquiète pas C'est la même Une fois qu'on a balancé la purée On craint On rentre chez nous On veut se choser quoi On a aussi d'autres trucs à faire C'est pareil quoi Je veux dire Chez nous Les sexes féminins C'est exactement la même chose On n'a pas envie Que ça dure des heures et des heures Donc monsieur avait absolument Besoin de se branler Mais il ne pouvait rien Le pauvre à mon avis Il était plutôt emmerdé Avec ce truc je pense Ah ouais c'est chiant Quand tu n'arrives pas à gicler Pour l'avoir connu quelques fois C'est super chiant Parce que tu te dis Même en levrette Il ne peut pas gicler Il faut qu'il soit allongé À l'horizontale Dans n'importe quelle position Le mec il ne peut pas gicler Moi à la fin Je devenais extrêmement violente Avec lui au niveau verbal A cause de ça C'est à dire que je me disais Bah t'as besoin de films porno Pour gicler en gros Et je devenais extrêmement méchante Et traite le de connard Donc méchant Comme Zizi Ou alors dis lui Enculé de Zizi Brot bâtard de Zizi Et même ma mère Écoute moi Même ma mère Elle a 74 ans Oui Aujourd'hui Et elle m'a dit Laurent Elle essaie de baiser avec lui Qu'est-ce qu'elle t'a dit ta mère ? Bah ma mère m'a dit Rien que pour ça Je l'aurais largué quoi Ah oui Mais tu l'as dit à ta mère De 74 ans Une discussion particulière Avec ta narod Non mais ma mère Si tu veux Je lui raconte Toutes mes histoires de cul On en parlait il y a deux jours Ah ouais Tu lui racontes tout dans les détails Il y en a qui parlent de tout Avec leur narod Ah moi à ma mère Tu lui racontes absolument tout Dans les détails Bien sûr D'accord Et donc elle t'aurait dit J'aurais pas tenu ma chérie Moi j'aurais pas tenu Elle m'a dit Laurent Parce qu'en fait à la fin Si tu veux Bon moi C'est une histoire particulière On est parti bosser à Mayotte Je reviens de Mayotte d'ailleurs Et je lui ai offert un super poste Oh là t'as fait un Mayotte de bain Voilà c'est ça Excellent Et là Il m'a quitté Et je suis en décession Depuis deux ans Je suis en dépression Je suis en dépression sévère C'est à la rupture Mais ma mère m'a dit Rien que pour cette question sexuelle Moi excuse moi ma chérie Je me ferai pas autant de soucis Ah d'accord Mais t'as tenu six ans Avec lui Non mais un mec qui dure longtemps C'est mieux qu'un mec précoce Nous dit Lima Sur l'appli Sur l'appli Skyrock Quelque part pour vous les filles Vous préférez un mec précoce Ou un mec trop long Un mec précoce Tu préfères un mec précoce Ah ouais Mais un mec précoce T'as pas le temps d'avoir du plaisir Ah ouais Peut être trop long quand même Tu vois Tu préfères un mec trop long Au moins t'as le temps De prendre un peu de Ah ouais c'est ça Un mec qui éjacule en 15 secondes T'es un peu frustré j'imagine Oui Ouais Bon après c'est vrai Quand c'est trop long C'est vrai c'est toujours un petit peu relou Mais quand t'as dit Que t'étais resté six ans avec lui Vous vous êtes séparés pour ça Ou vous êtes séparés pour autre chose Non On s'est séparés Parce que je picolais beaucoup Que je sortais Que Mayotte C'est l'insularité C'est un pays de dingue C'est à dire qu'on avait beaucoup de fric Et puis bah On avait pas grand chose à faire De nos journées Et si tu veux C'est ça Quand t'as trop d'argent Tu sais pas quoi faire de ta thune Donc tu bois C'est la déprime C'est la dépression Oui tout à fait Bah écoutez Allez vivre à Mayotte Vous verrez ce que c'est Oui oui c'est très dur Et du coup Non non On s'est séparés pas que pour ça Mais en attendant Quand j'ai appris à ma mère Qu'il savait pas éjaculer Elle m'a dit C'est un motif principal de rupture Voilà le motif principal de rupture Bah attends c'est certain Ma mère m'a dit bye Oui c'est sûr Oh là je voudrais dire Rend bonjour aux Mayottes de bain Qui nous écoutent Ok Oui c'est sûr Voilà Et aux Mayottes de foot Ah aussi ouais C'est bien Parce qu'il y en a des Mayottes de foot Qui nous écoutent C'est pas mal Voilà Les Mayottes de rugby aussi Les Mayottes de rugby Là dit oui Ça y est Il va lui faire tous les Mayottes Voilà le Mayottes Vous êtes con Mais bon Vous êtes con Mais bon Attends Y'a plein de monde D'ailleurs t'as plein de messages Moi j'éjacule au bon moment Si tu veux me rencontrer C'est le message de Steph Montpellier Qui nous envoie un message Tu vois t'es du 34 De Montpellier ? Oui de Montpellier Si ça t'intéresse Moi je suis une femme de J'exprime un peu mon profil Donc j'ai double master 2 Donc je suis très intelligente Oui Je suis Voilà J'ai fait beaucoup d'études N'est-ce pas Je suis pas trop moche Même si j'ai que J'ai 42 ans Donc je Mais 42 ans ça va Voilà J'ai l'impression que T'as un double de Romano C'est incroyable C'est vrai Moi même qui ai 29 ans A 42 ans J'aimerais bien être Autant en forme que toi Laurence Ah bon ? Bien sûr que oui Non mais sérieusement Mais c'est que dans la parole Tout ça Mais non mais non 42 ans c'est très très bien C'est la fleur de l'âge Il paraît qu'en plus C'est l'âge où vous vous lâchez Les filles Parce que vous avez vécu Plein de choses Marie peut nous raconter Moi je me suis lâchée avant T'inquiète Ah oui Marie ça c'est oui Oui T'inquiète pas pour moi Il y a plein de garçons Qui vous n'êtes pas Tiens on a Hichem aussi Qui nous appelle de Tourcoing Salut Hichem Salut Dicoul Je te présente Laurence Hichem Oui enchanté Enchanté les gars Je suis pas terminé Monsieur Monsieur Hichem T'es toi Parce que Laurence Du calme Hichem Laurence a un truc à rajouter Priorité aux filles Sur Skyrock Qu'est-ce que tu voulais rajouter Laurence Je voulais rajouter Que Que dans toutes les positions Du coup Parce que c'était le sujet De l'antenne Oui Il ne pouvait pas Éjaculer Et ça pour une femme C'est extrêmement frustrant Ah voilà C'est ce que je disais tout à l'heure Mais tu l'as pas déjà dit ça Si elle l'a déjà dit Elle a raison de leur dire Parce qu'il y a des auditeurs Qui arrivent Si mais tu l'as déjà dit Non mais c'est pas grave Laurence Si tu as raison de leur dire Il y a des auditeurs Et des auditrices Qui se branchent A chaque seconde Sur Skyrock Ah mais là T'étais sur ton cursus Intelligent Le master 2 Le fait est Pardon Que monsieur pouvait éjaculer Devant des films pornographiques Donc du coup J'étais extrêmement jaloux Là tu leur fais l'histoire Depuis le début finalement Non mais les films pornographiques Tu ne nous avais pas dit Bah si elle l'avait dit Ah merde c'est moi qui ai Non j'avais pas dit ça Si si tu l'avais dit Et il doit également éjaculer Allonger sur le dos Allonger sur le dos Voilà Bah dans ce cas là Tu te mets en amazote En toutefois la chatte Il aime bouffer des chattes Et il aimait bouffer des chattes Ou ma bouche En éjaculant La dernière minute Ah c'est ce que tu nous avais dit Voilà Ah ça tu l'as déjà dit Bon c'est bien Moi vous avez eu un résumé Si vous êtes branché Un petit peu en retard sur Sky Le petit résumé Vous l'avez eu Laurence je voulais quand même Te passer Hichem Parce que Hichem avec nous en direct T'as T'es à Tourcoing T'as 31 ans Hichem c'est ça Oui c'est ça Moi je voulais juste Salut salut tout le monde Salut Laurent Salut Hichem Non non c'est pas possible Qu'est-ce qui est pas possible Je vais te faire un peu De rentrer dedans directement Parce que ça fait 15 minutes Tu rabâches la même chose Personnellement Personnellement Ecoute Personnellement J'aimerais bien te niquer Vendurement Dis nous Hichem Vous êtes vraiment dégueulasse Attends laissez pas Hichem Non mais toi aussi Toi aussi tu dois être vraiment dégueulasse Pour qu'il n'y arrive pas Oh C'est méchant Hichem Non 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 C'est nul ce que tu dis C'est nul Ah bâtard Attendez C'est nul Pourquoi C'est vrai C'est un luseur C'est nul Pourquoi Oui il est vexé Je vais vous dire Au plus Au plus elle va aller dessus Psychologiquement A pas de lâcher Pourquoi t'éjacules pas Pourquoi ci pourquoi ça Au plus il n'arrivera pas Non mais de toute façon La distance elle est finie Oui tu l'as l'arrié Non mais bon Mais me passez pas Hichem Qui habite je sais pas où Et qui a trop fait un an Moi j'ai rencontré un homme De minimum 40 ans Qui habite Montpellier Et puis voilà Attends J'ai pas besoin De rencontrer un mec du nord Qui n'a pas mal Tu parles Pousse Pousse Hichem Vas-y Hichem Par contre celle qui Est en train de déborder là Vas-y Hichem Bah oui mais c'est ça Le problème de ce monde Ça fait 20 minutes Elle parle Elle laisse pas les gens En coller une Donc lui au lit Il doit pas en coller une aussi C'est le baisse Comme elle parle T'es finie T'es finie T'es désolé les gars Si elle baisse comme elle parle Elle croit j'aime rien Elle peut aller dire à sa maman Tout ce qu'elle veut Vous êtes vraiment pas sympa C'est pas vous C'est pas nous C'est pas nous Je suis d'accord avec Je suis d'accord avec C'est pas nous C'est la phrase C'est que je préfère Un éjaculateur précoce Ouais ouais c'est marrant ça Comme ça Bah du coup je me branle Et moi je me branle J'ai mon orgasme En 2 à 5 minutes Ça va très vite D'accord Du coup je préfère Un éjaculateur précoce Oui Comme ça je prends mon pied Et on en parle plus quoi Et là on en a quelques-uns Dans l'équipe Je pense qu'on va te mettre En contact avec eux Ah Cédric Ah je passe mon tour C'est ok Ouais mais du coup Il est où l'intérêt Parce que si tu te mets sur toi Bah ouais Pourquoi t'as un mec Si tu veux L'intérêt d'avoir le gars Tu vois bon Parce que ça fait toujours plaisir D'avoir Excusez-moi du terme Un phallus dans son vagin Excusez-moi du terme Voilà tu as raison C'est très classe Même qu'à ce seconde Bah c'est 10 classes Elle aura pu dire une bite Oh là elle a un anus Dans son vagin C'est ça Romano C'est ça un phallus Bah oui c'est une bite Voilà bien Cédric Ah oui Donc toi Hicham Tu penses que ça vient aussi Un peu de la meuf Qui met trop de pression Pour résumer Si j'ai bien compris C'est exactement ça Ouais ouais Je pense vraiment Tu lui mettais la pression Laurence Dis-nous franchement J'ai pas terminé mon Juste la petite question De Hicham Parce que c'est vrai Que c'est important Est-ce que tu avais l'impression De lui mettre la pression Quand il n'éjaculait pas Alors pas du tout Justement J'ai été super patiente Non certainement pas Je suis pas du genre A toute la pression On s'aimait énormément Comme dans Roméo et Juliette Comment tu nous as dit Roméo et Juliette Voilà C'était vraiment de l'amour Moi j'avais Et ça y est C'est parti pour un tour Non mais t'es super Et toi t'as déjà eu Ce genre de problème Hicham D'avoir du mal A gicler ou pas ? Oui Une fois ça m'est arrivé Mais elle est vachement dégueulasse Tu peux dire la vérité Non mais arrête Arrête Hicham Non après en plus Regarde Maxime il nous a dit Que lui ça lui arrivait régulièrement Avec des meufs Qu'il rencontrait Et plein de meufs Donc c'est plutôt un problème Psychologique chez Maxime Parce qu'en général Quand tu couches avec quelqu'un Tu ne la trouves pas dégueulasse Ah bah non T'es attiré C'est logique Oui il y a un minimum d'attirance Ou alors c'est mieux De te branler tranquille Sinon ça n'a aucun sens Tranquille Tout seul à la maison Non mais il y a du truc Psychologique là dedans Hicham Bah il va le dire C'est psychologique C'est psychologique Non mais bien sûr C'est du mental Le truc c'est Soit elle en discute Réellement avec Mais en mettant la pression Ça ne rendra rien En 6 ans Je pense qu'elle a quand même Discuté avec lui Bah oui Elle dit la même chose En 6 ans Qu'est-ce que tu dis Laurence C'est le même CD Sur Sky Il y a un pépin Il y a un pépin On s'aimait vraiment C'est une vraie histoire d'avoir C'était comme Roméo Roméo et Juliette Mais il y a Boutaille verte Qui dit qu'à la fin Il crève apparemment Roméo je crois Il m'a dévoilé Parce qu'ils sont gentils Tes copains Mais ils rigolent Et tout Mais moi Il m'a dévoilé Que ça se passait également Comme ça Avec ses ex C'est-à-dire Qu'il n'était absolument Pas capable de jouir Sans se mettre Sur le dos En se branlant A la fin des rencontres sexuelles Et regarder des films porno Ah bon ? Et bouffer de chat Il m'a dit justement Que parce qu'il a mis Cette pratique sexuelle C'était justement Parce qu'il se branlait Depuis l'âge de 12 ans Mais tout le monde Se branle depuis l'âge de 12 ans Bah oui Ouais 12, 13 Ouais 12, 13 Ouais à peu près 14 Tu vois c'est pas Non non mais bon C'est une pression qu'on se met On en reparle en tout cas Merci pour vos réactions Il y a plein de messages Pour toi Laurence Je sais que si tu cherches un mec Laurence Il y en a plein qui sont à dispo Ce soir Je suis dans ma voiture Je les ai où les messages ? Bah c'est nous qui les avons Sur l'écran Mais je peux te donner Les numéros Si tu veux Mais balancer où ? Alors à mon adresse mail ? Bah si tu veux On peut te balancer Alors laissez vos messages Vous avez entendu On va transmettre vos numéros Ouais A Laurence Vous nous envoyez ça Avec votre appli Skyrock Faut être précoce par contre Le skyrock.fm Et il vaut mieux être précoce Qu'être trop long Si j'ai bien compris C'est ça Laurence C'est un peu compliqué Du coup il faut que je me branche Sur l'appli Skyrock Ça marche comment ? Non non on va te reprendre tout de suite On va te reprendre T'inquiète pas Et oh Guigui Dites-ce que Guigui est tout excité Si tu aimes mes petits jeunes ? Non non je suis trop jeune moi je pense Oh Guigui Ne sois pas modeste va Non non je suis beaucoup trop jeune Alors lui Tu vois Je crois que c'est Et Laurence c'est un amour impossible malheureusement Non mais lui il est pas trop long Ça je peux te dire Ah ouais non mais moi J'aurais aimé faire votre métier les gars Parce que franchement Vous êtes au top Vous rigolez On ne s'y adore pas C'est gentil Laurence Mais en tout cas on va te connecter Donc t'es dans le 34 Je réponds à Mathieu Qui nous envoie un message Qui nous dit Mais elle est où cette charmante demoiselle Et bien dans le 34 Oui puis en plus c'est joli Je ressemble à Britney Spears Sans vouloir me lancer Ah ouais là tu te mets bien Ah ouais Ça dépend des périodes de Britney Spears Est-ce que t'es aussi barjo qu'elle ? C'est Britney Spears Avec les cheveux ou sans les cheveux ? Je suis une caractérale encore potable Mais oui il n'y a pas de fouchi Est-ce que je suis un poil sur les réseaux quand même ? On t'envoie des couteaux Bon alors j'attends vos messages On te fait un gros bisou Alors on se raccroche pas Et donc vous nous laissez au message Pour Laurence profitez-en Et on transmet tout ça Ne bouge pas Laurence Merci 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 à toi Hichem Donc un truc à rajouter C'est arrivé qu'une fois dans la vie Toi de pas éjaculer C'est déjà arrivé 2-3 fois Mais le problème Oui ça arrive C'est du sujet psychologique Faut être franc en tant qu'homme Et parler comme des hommes Ca va être psychologique Si on va nous rabâcher Toujours la même chose Ou qu'elle commence à lui dire Avec lui J'ai eu plus de plaisir Comme j'ai dit C'est pas méchant Enfin si c'est méchant Mais si elle baise comme elle parle Y'a personne qui est jacurant Je pense que Toi elle te mettrait la pression Laurence ? Moi avant même l'acte Pendant le dîner Des gens seraient partis Ah tu te serais marée Toi d'accord Ok Ah mais là Tu sais du fou Je pensais qu'il y a une seule chose De quoi ? Bref à brèges D'accord Mais bon Merci en tout cas Hichem Merci du coup de fil Avec grand plaisir On te fait un gros bisou On t'envoie ton t-shirt de Skyrock Et même chose pour Laurence On t'envoie ton t-shirt de Skyrock Laurence à la maison Moi quand je jouis Je veux dire Y'a aucun problème quoi Bah écoute Je pense que tu vas trouver Chaussure à ton pied là Avec le nombre de messages Qu'on a reçu pour toi Ah oui c'est clair Tu me tiendras en courant Je préfère un éjaculateur précoce Que parmi que j'arrive pas à éjaculer C'est bon Bon je me répète Non 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 Je crois qu'on a bien compris Pas du tout On t'embrasse On t'embrasse Laurence Bisous Je vous embrasse également Consultez moi du coup Il n'y a pas de soucis Laurence Donc vous avez pigé Vous envoyez vos messages Avec l'appli Le 41759 Et le skyrock.fm Dans un instant On aura Léo Et on va répondre à une question de Léo Quand vous baiser Que vous êtes bourré Donc toi en fait quand tu bois Léo Toi t'arrives pas à éjaculer Donc ça peut être aussi Une des causes de la non-éjaculation Mais qu'est-ce que ça vous fait Quand vous baiser bourré Vous aimez bien Enfin vous aimez bien Vous avez l'impression de baiser mieux Que quand vous êtes pas bourré Vous avez l'impression Que c'est catastrophique Les filles Et les gars évidemment Pour Léo Mais j'aimerais bien aussi Les témoignages de filles Quand vous êtes bourré Comment ça se passe Marie Quand tu baises Moi ça se passera bien Et quand tu baises pas bourré Ça t'arrive Moi ça se passera bien aussi Et tu baises pas bourré Ça va bien sûr Bah évidemment Et tu préfères bourré Ou pas bourré Je m'en fous Je m'en fous Tant je me fais chibrer Je me fais pas aller couler Non mais quelques fois Tu te lâches un peu plus Quand t'es bourré Mais bon Ah d'accord Après moi Jusqu'en suis bourré Ça coule Mais c'est avec la folie Tu muques beaucoup Quand t'es bourré Je ne muques toujours pas Mais moi ça me change pas grand chose Parce que je me lâche quoi qu'il Donc D'accord Moi y'en a qui arrivent à se lâcher Moi j'ai un pote par exemple Quand il est bourré Il arrive à draguer Mais comme un ouf Il drague bien d'ailleurs C'est un peu gaise quoi Mais par contre Il faut que tu te bourres la gueule Et euh Ouais 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 Ah alors De ton pantalon à flanel Alors quoi ? Ouais c'est à dire que tu bois un verre d'alcool Et ton pantalon à flanel avec un pli Ouais mais on essaiera la prochaine fois Non mais quand t'es bourré T'arrives pas plus à Les meufs Non t'as un mood un peu différent Mais moi je suis jamais trop bourré du coup Ah bah voilà Mais genre T'as déjà été ivre Mais vraiment ivre Bah Moi la faute J'ai vomi Je pense que oui Ah oui Mais en général quand tu vomis C'est que c'est pas très bon Parce que là c'était bien le cas quoi Et alors ? Et alors Non mais j'étais Je crois que j'étais très excité Enfin excité dans le sens où J'étais en forme quoi Ah J'étais vraiment en forme Mais moi c'était marrant On avait passé une belle soirée Mais j'avais pas T'es allé voir les meufs T'es là Je suis tout excité mademoiselle Non même pas en plus Même pas Mais euh Non je suis jamais trop bourré moi Oui Je préfère maîtriser un peu Ce que je fais Ce que je dis Moi je suis un peu Ouais tu bois pas trop Toutefois je suis un peu content Ouais voilà je préfère Je sais bien si on fait plus pour les autres Exactement Je te laisse tout Marie Je te laisse tout Bon allez les réactions Les réactions pour Léo Dites nous quand vous êtes bourré Comment ça se passe Dans un instant on aura aussi Axel Avec nous Qui a une question à nous poser A propos de voyages De vacances Et de voyages en couple Parce que tu vas partir Tu vas partir avec ta chérie Toi Axel Salut Axel Ça peut être sensible ça Salut Axel Salut Coucou Salut l'équipe Donc toi t'es à Cambrai C'est ça Et t'as un petit voyage à faire Avec ta chérie Ouais tout à fait Alors c'est le premier voyage Qu'on va faire Parce qu'on s'est marié L'année dernière D'accord Ah c'est voyage de noces Ouais petit voyage de noces Mais par contre on n'est jamais parti Et du coup voilà Savoir si Ah c'est bien ça Des petites idées Des petits trucs Des petits machins On connait pas trop quoi Ah ce qui est bien C'est que vous allez pouvoir nous dire Comment ça se passe Quand vous partez en vacances Avec votre chérie C'est souvent source d'embrouille Bien romano Romano ça se passe en général De manière prétendue Non ça va Non non ça va Rappelle toi Quand elle a oublié Ses lunettes Et qu'elle s'en est rendu compte Au bout de 200 km Ah oui mais ça c'était au démarrage Mais après quand on est en vacances Ça se passe bien Sinon ça ferait pas tant D'année que je partirais avec elle Sinon je l'aurais déjà mis de côté Non mais on va pas parler Que des vacances Ah bon le démarrage Ah on va parler des vacances Du début à la fin C'est à dire de la mise en place Des habits dans la valise La préparation des valises Jusqu'au départ en vacances Non mais moi ça m'angoisse Moi c'est les départs Ah les départs C'est très angoissant Non mais ça m'angoisse Les valises tout ça En plus maintenant je prends l'avion Les aéroports je déteste Ça m'angoisse J'adore les aéroports moi C'est la phobie des aéroports C'est cool les aéroports J'adore moi aussi Ah ouais c'est le début Quand tu as les vacances Je suis content Ah je sais pas Il y a trop de gens et tout À la vie je suis content En retour j'aime pas moi Ouais logique On prend l'avion Je pisse tout le temps Les meufs qui vont dans mon vol Tu pisses sur les meufs Tu pisses dans ton vol Tu rèves dans la queue S'il n'y a pas une Tu pisses dessus Dans la queue ? Non tu la pisses Ah tu pisses Je pisse dans des queues Je pisse sur une queue Je vois une queue Une meuf avec une queue J'y pisse de ça Vous regardez pas les meufs Qu'il y a dans la queue Ouais bah si Quand je suis avec Cariole C'est sûr Pour l'histoire qu'on s'en brouille encore plus Tu vois Axel Voici un conseil de Cédric Donc pour ton voyage de noces Tu regardes bien les meufs Qu'il y a dans la queue De l'aéroport Et elle va Enfin toi non Parce que t'es avec ta meuf Oui c'est différent Et elle va adorer Axel Tu peux voir Ouais Pourtant team le belge Ah bah ouais Et pourtant Team le belge Et pourtant conseil de merde Mais bon Conseil de merde Merci merci Non mais quand t'es célibre Oui Cédric Pour Axel Je parle pour moi Je suis célibataire Je peux pas te parler Ah putain moi je comprends pas Que vous aimiez les aéroports Moi ça m'angoisse Ah c'est cool Ah non c'est mortel bro Tu rigoles ou quoi ? Mais il y a quoi de mortel ? Tu calmes C'est le début des vacances Tu passes dans le duty free Tu te prends des bouteilles de sky Dans l'avion T'es rébou Tu vois ce que je veux dire ? C'est mortel Ouais ouais Ah moi ça me fait chier Moi d'enregistrer les bagages Déjà t'es obligé d'arriver Trop longtemps à l'avance Même pas gros Non c'est plus comme avant Je préfère le TGV moi D'accord C'est mortel gros Tu t'as résisté Oui mais c'est vite fait L'avion je l'ai pris il y a deux mois Donc oui Je sais comment ça marche C'est un aéroport Cédric C'est mortel T'as téréaoujda Regarde C'est super ça C'est pas un conseil pour toi ça Pour toi Axel C'est Marwan du 13 Qui nous dit L'aéroport c'est le top pour draguer Je vais là-bas juste pour boire un café Des fois je rencontre souvent des meufs Attends tu vas draguer direct à l'aéroport Même quand tu pars pas en vacances Tu vas à Marignane comme ça Et tu mates les meufs Murphy j'adore les aéroports Mais j'ai jamais pris l'avion A toi aussi Donc tu vas aller dans les aéroports Mais t'as jamais pris l'avion Pour te poser quoi En plus l'aéroport de Marseille Il est un peu pourri quoi Non c'est vrai il est tout en train Bon il est bientôt fini Ouais mais il va être exceptionnel Ouais c'est vrai C'est vrai qu'il y a des fuites dans les toits apparemment Et vous voulez une technique pour avoir des clopes du duty free Pour y aller et en avoir Eh bien on l'annonce en exclu Dans un instant La technique de Karim Ça ça va pas intéresser Romain on peut les revendre Bah non je suis plus maintenant C'est une très très bonne méthode Une technique pour récupérer des clopes en duty free Gratuit pas cher Non pas gratuit pas cher Faut les payer au prix du duty free Mais pas cher C'est moins cher déjà Bon on aura plein de conseils Donc je vous demande Si vous êtes parti entre amoureux Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a des prises de tête Est-ce que c'est cool Et tu vas aller où Pour la première fois Hors de France Toi Axel Hérac Lyon En Créte En Créte C'est pareil c'est la Créte C'est une île de Grèce De Grèce mais de Grèce comment ? Comme Cédric Cédric bien sûr Allez Il n'a plus qu'un réflexe ce soir Aucune réflexe Pas des réflexes Bon allez on en reparle dans un instant avec toi On revient à Léo et l'amour Quand on est bourré Puis on parle de tout ce que vous voulez Si vous avez besoin de nous 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Skyrock Le skyrock.fm Le 41 759 Jusqu'à minuit On est là Et double appel dans un instant Sans Sky Je te verrais bien en cassoulet moi Ah bah là t'es dans une belle merde Cédric Moi je suis casteur pour Jackie et Michel Samy Ah t'es un bond toi Karim T'as chaté comment ? Gigi Oh là là c'est dur C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et en direct tous les soirs On est là C'est la plus grande radio libre de France Mais oui c'est tous les soirs C'est sur Skyrock Vous branchez sur Sky entre 21h et minuit Et vous avez toute l'équipe avec vous Et une équipe magnifique Comme c'est dit dans le jingle Bah évidemment Et problème du mois exceptionnel Qu'on va retrouver dans un instant Je vais attaquer le problème du mois Chaud 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 ce soir Chaud bouillant Bon on est chaud Putain le nombre de messages Qu'on a eu pour Laurence Depuis tout à l'heure Laurence du 34 Va faire un carton On aura des nouvelles très très vite Merci Laurence pour ton coup de fil On va parler voyage Quand vous partez en vacances Avec votre chéri Comment ça se passe ? Qui est-ce qui est déjà parti en vacances Avec sa chérie ? Oui quand même Tout le monde Tout le monde C'est pas Gigi Et Gigi ? Gigi t'as jamais fait de vacances Avec une meuf ? T'es resté combien de temps avec sa chérie ? Un an et demi Mais c'était au lycée Donc non je n'ai pas parti avec elle Ah t'as jamais parti avec elle ? Ah bah tu vois D'accord ok Bon ça c'est pour Axel Axel en ligne avec nous Donc toi tu vas partir pour la première fois On crête à Hérac-Lyon Avec ta chérie Alors quels sont les problèmes Qu'on peut avoir Quand on part en vacances Avec ta chérie ? Tu te poses quoi comme question toi Axel ? C'est quoi qui t'angoisse ? On a deux valises en soute Donc c'est savoir C'est ma femme Ça va te coûter ouais Allez Avec ta femme ? Bah dis-lui que c'est elle qui paye Tu la mets dans la soute Non mais vous partez combien de temps ? Parce qu'elle garde les valises Parce qu'on peut se les faire voler Hop là dans la soute Non mais vous partez longtemps ? On part du 6 au 15 Et elle a deux valises ? Mais elle est au courant Que les bagages en soute C'est payant hein ? Bah oui Ouais je lui ai dit Surtout là tu vas en traite C'est que les compagnies low cost Tu vas casquer mon pote Non mais surtout quand tu vas dans un endroit où il fait chaud Et toi tu mets pratiquement rien En plus de valises pour une semaine Ouais c'est beaucoup Ouais pour 9 jours quoi Ouais c'est énorme Je parlais des sources d'embrouille quand on part en vacances Parce que les vacances c'est cool Mais alors quand tu pars en vacances avec ta chérie Souvent sources d'embrouille Combien à prendre de valises carrioles en vacances ? Euh l'année dernière Ouais mais l'année dernière j'étais parti Parce que j'avais eu à bon plan Il y avait Volotea qui avait ouvert une ligne Ah ouais il y avait des promos de ouf Ouais genre le billet il m'a écouté 25 balles tu vois Ah ouais ? Je peux rajouter les valises Et donc là je pouvais rajouter les valises Les valises ? Non on prend deux valises Et tu te souviens pas d'habitude qu'elle prenait trop de trucs ? Non mais Pfff Ouais non mais laisse tomber C'est la voiture c'est Le taxi Tu sais il vient nous chercher Mais le mec En fait l'année dernière j'ai réservé un van Pour deux Ah carrément Non parce qu'en fait il y avait Non mais il y avait deux valises de 25 kilos On avait deux bagages à main Deux sacs à dos Et plus les Les deux trucs pour le chien quoi Les deux chiens Enfin les deux chiens ouais Dis-lui que peut-être deux chiens dans leur boîte Deux valises pour neuf jours c'est peut-être beaucoup C'est énorme Dis-lui peut-être Non mais nous ouais parce que l'été on part grave longtemps tu vois Mais euh Oui c'est ça Ouais Moi pour moi j'ai pris quoi ? J'ai pris deux shorts J'ai dû prendre trois t-shirts Un pantalon pour le soir Oui t'as raison Ça suffit C'est pour elle Ah tout le reste c'est pour elle Elle t'a rempli une valise trois quarts Elle toute seule Ça en fout les meufs Ça c'est bien les filles ça Tiens il y a Marie Muc Kimuc Qui nous laisse un message Bonjour à toi Marie Non Marie Kuc Kimuc pardon Pour respecter ton message Peut-être que tu l'as envoyé Qui a 29 ans qui dit Héraclion c'est super Il y a une ancienne ville A moitié égyptienne Et à Héraclion C'est sous l'eau Et tu vas voir c'est trop bien Ah ouais mais apparemment Exactement ça Apparemment je l'ai vu Mais alors c'est pareil Le but en fait c'est que nous Mais c'est sous l'eau Mais tu vas en plongeant Ou je sais pas Ouais peut-être juste avec ton masque Ouais tu nous disais Vas-y Non je disais Comme je disais à Karim tout à l'heure Nous on est jamais partis Donc le but effectivement C'est de savoir s'il y avait des auditeurs Qui étaient partis Dans cet endroit là Et savoir ce qu'il y avait à faire Et puis Déjà réduit les valises Ouais je pense Déjà on va commencer par là Mais déjà vous vivez ensemble Avec ta chérie ? Ils sont mariés Ah oui on est mariés Ah vous êtes mariés d'accord Ok j'avais pas entendu Oui bon déjà Il n'y aura pas de problème Au niveau de la connaissance Mais vous êtes mariés à deux ? Non mais ça y est j'ai compris C'est bon Excuse moi J'ai une autre question à te poser Ta copine c'est une femme Eh ouais Eh ouais Marie Non mais déjà qu'elle prenne moins de fringues Tu vois moi quand je pars En général j'ai une valise plus petite Que le mec avec qui je pars Ah ouais T'as compris que tu servais Je compacte tout Tu ne servais pas tout ce que tu me tais dans ta valise Ouais et puis je prends des femmes Qui peuvent aller ensemble Non mais après ça dépend où tu pars Par exemple tu vois L'été carriole c'est là où elle s'habille le plus Parce qu'en fait à Paris Il n'y a que des relous Ouais non mais c'est vrai Dans la rue Que des mecs Hein ? Il n'y a pas que des relous dans la rue Bah tiens Cédric tu vas dans la rue ? Ouais ? Non voilà T'as raison Romano Déjà Cédric il parle Mais c'est un mec T'es pas une meuf Ah mais moi carriole à Paris Elle ne met jamais de jupe Ouais Elle me fait les galerais Il y a plein de meufs qui mettent des jupe Bah ouais mais tu vois Bah pas elle Mais moi je suis comme carriole Ah ouais Mais putain elle me dit Elle est relou T'as mis une jupe C'est ça Non et puis c'est vrai que l'été T'es brosée T'es pas une salade T'as mis une jupe là Elle me dit Les mecs laisse tomber Ils font mal à la tête Des fois t'as pas envie de parler Genre elle va au supermarché Les peu de fois Elle en met Il y a toujours un mec Salut bébé Bonjour Ah mais tu vois Elle a qu'à mettre un casque Tu sais des airpods Un truc Oui mais tu sais Elle peut aussi vivre normalement Tu vois Elle a pas envie de mettre un casque Comme ça les mecs Ils vont pas la calculer Bon en tout cas Donc l'été Elle prend plein de petites robes Et puis bon Je te dis On part longtemps aussi Ah puis c'est ce que je te disais En plus on est bronzés Et tout ça On a envie de mettre des petits trucs Qu'on met jamais tu vois Bah oui oui Et puis nous Les dernières Les chiens avaient une valise juste pour eux Ah d'accord Pour en mettre des jouets D'ailleurs je pense souvent à toi Romano Parce que l'année dernière Je suis parti à Saint-Max Où normalement tu vas souvent Ouais Et elle m'a fait prendre une remorque Après la voiture Donc j'avais la voiture Plus la remorque C'est que ça m'étonne même pas Remorque Non mais ça m'étonne même pas Les filles Non mais juste le prix de la remorque Déjà t'as envie de mourir frère Bon la remorque je l'avais Mais j'ai dû la prendre Donc c'est 110 sur l'autoroute Ah mais c'est ça Ouais c'est ça Mais dans la remorque Elle avait mis quoi ? Ses valises Elle avait pris des meubles Parce que la déco de la part Que l'avait louée Elle lui plaisait pas Non mais c'est vrai que les filles Vous êtes bien comme ça Avec vos fringues là Ah bon c'est un délire Non mais dis pas toutes les filles Tu vois moi par exemple Pas du tout quoi Alors en général J'ai dit en général Ah tu vois Les trucs avec Les maris et carrioles Qui mettent jamais de jupe Nanou 93 Comme carrioles Jamais de jupe sur Paris Trop d'alleux Ses jupes longues Ou roblongues sur Paris Ouais pareil Et les tours pour les vacances Salut Nanou Salut bébé Si si Moi c'est pareil sur Paris Je m'habille jamais sexy Que des relous Je profite des vacances Pour l'être à l'étranger Ça passe mieux Plus à l'aise Ouais Lola qui dit la même chose Salut moi je suis de ville Et les mecs dans la rue Quand tu mets une jupe T'as l'impression Que t'es à poil Ah non mais c'est ça Mais carrioles Elle me disait Mais c'est hallucinant Tu vois Y'a pas qu'à Paris Tu vois L'île aussi Non mais Samy Ouais non mais c'est un peu pareil À Marseille aussi Ouais Tu veux dire Marseille C'est plus balnéaire Ouais c'est pas pareil Ouais mais des fois Alors c'est moins qu'à Paris Je suis d'accord avec toi Non je suis d'accord Avec ce que t'as dit Romano Mais c'est peut-être moins Quand même à Marseille Parce que comme y'a la mer Ouais c'est ça Là-bas c'est peut-être Mais je comprends Que les meufs soient pas Tout le temps à l'aise Bon Axel on va demander Donc tu voulais des renseignements Pour ceux qui sont déjà partis en crête A Héraclio Ça va comment ça se passait Les trucs qu'il y avait à faire Tout ça Ouais exactement Vous allez où ? Un appart ou à l'hôtel ? Ou en club ? Eh mais t'as loué une voiture Non mais non même pas justement On part en club all-in Mais après voir ce qu'il y a à côté C'est comme si tu disais J'allais en vacances à Roissy-Charles-de-Gaulle C'est l'aéroport en fait Donc je veux pas te casser de dire Ouais mais en fait A mon avis tu vas rester dans ton hôtel Et il y aura une piscine Tu sortiras pas de l'hôtel C'est pour ça que je te demandais Prends une voiture Si tu veux voir des choses Et te balader Parce que c'est un peu tristouné Mais t'as le droit de sortir Des clubs inclusifs ? Bah oui je crois Non t'es derrière des barreaux Non mais il y a des clubs Où tu peux pas sortir Ouais mais dans les pays d'enjeux Non mais même J'avais regardé moi Je connaissais des gens Ils sont allés je sais plus En Sardaigne tu vois Où je vais Et ils ont été dans un club Et déjà le club il était construit Mais il n'y a nulle part Mais je n'en apprends pas Mais les gros trucs C'est souvent Non mais en fait Non mais en fait Le truc qu'il y a C'est que Même s'ils sortaient Tu sais ils avaient pas de voiture Ils avaient aucun moyen C'est pour ça que je te dis Il n'y avait aucun moyen 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 Il faut être autonome Il faut être autonome Il faut être autonome La plage ouais Les distributeurs Où en fait Tu prends des bus Ou des trucs Non non Ils ont organisé des bus Ouais tu pars en minibus Mais tu vas te retrouver Non mais ça c'est une horreur ça Ça j'aime pas trop Moi je l'ai fait en Tunisie C'est une horreur T'as que des vieux déjà Moi j'avais été dans un truc pourri Ça devait être un truc typique En fait c'était une arnaque à touristes Ils nous avaient emmené dans un machin Bah évidemment Ils étaient organisés par l'hôtel T'es les mecs qui prennent leur com' Ah non mais c'était abominable Les trucs C'était genre repas Typique tunisien Bon on est arrivé C'était une salle des fêtes le bordel Bon déjà au niveau du typique Bon et tu sais Il y avait des danseuses Mais tu sais Tu sentais que c'était trop mal fait C'était vraiment C'était vraiment le truc à touristes On était qu'avec des vieux Tu sais les vieux Ils étaient là Regarde les costumes Regarde les arabes Elles dansent Moi je l'avais fait en Turquie Et ce qui était horrible Quand on visitait C'était le All Inclusive Oui Mais tu sais Mais que des vieux Genre C'était un moment Oui je suis pas comme nous Il danse du ventre Non mais c'était ça Non mais c'était Le couscous Il est pas comme chez nous Parce que le couscous Garbite Il est bien meilleur Il y avait un peu de tout Mais on avait l'impression On avait des troupeaux Parce que tu sais Il y avait plusieurs clubs Et du coup On avait tous des bracelets De couleurs différentes Donc on se voyait On se reconnaissait Avec les couleurs C'était horrible Non mais ça ne fait pas Ouais prends-toi de voiture Il a raison Samy Moi j'adore être Dès que je suis en vacances J'adore être indépendant Et prends ta remorque Et la vérité La crête c'est magnifique T'as les trop belles plages Et tout Là tu vas te cantonner Sur la plage Devant ton hôtel C'est con C'est con tu vois Par contre La voiture Réserve à l'avance Parce que Sur place tu peux te faire douiller Bon après tu peux aussi La louer sur place Tu peux la louer sur place Bah t'emmerdes pas alors Va à ton hôtel Et à l'hôtel Tu réserves là-bas Une voiture sur place Ça fera le taf Non mais une voiture C'est vrai Pour être indépendant Il n'y a pas mieux C'est pas qu'on prend une voiture Et t'as plein de trucs à voir Il y a une île C'est qui qui nous parle de ça C'est El Porto Qui a fait son premier voyage Avec sa femme Lui aussi comme toi Tu vois En Crète Ah et Tassis Ou je sais pas quoi Non L'île de Spinalonga Ah Spinalonga C'est pas mal à visiter Ouais c'est sympa Mais c'est un petit peu loin quand même Bah si t'as une voiture Tu pourrais y aller Mais c'est genre deux heures d'eau Mais là c'est plus un bateau Si c'est une île Non c'est une presse qu'île en fait Tu te gardes Et en fait tu prends un petit peu Et tu vas sur une autre île Oui loue un bateau Non en fait c'est une petite île Genre musée Avec des ruines et tout A visiter Mais c'est dans la baie Donc tu traverses avec les Tu peux aller à Nicolaos Ah ok Dans Nico Oui Nicolaos Non Nicolaos Adios Nicolaos C'est juste à côté Est-ce qu'il y a des sites privilégiés Ou trucs Parce que je vois beaucoup de choses Mais sur Facebook ou autre Mais où on peut voir des trucs Un peu vraiment concrets Non mais tu sais Tu sais ce que tu devrais faire Sur Facebook T'as des pages en fait Pour chaque pays Tu sais par exemple Les voyageurs En Italie Et en fait les gens Ils mettent leur meilleur plan Et tu fais le tri là-dedans Sinon tu sais Tu vas à la FNAC A l'aéroport Le guide du Rotar Ou le Lonnie Planète C'est vrai que c'est pas con Sinon il y a TripAdvisor Bon faudra nous faire un bilan Axel De tes vacances Tes premières vacances Avec ta chérie Bah écoutez l'équipe Je vous rappelle dans Ouais par contre bien manger Ouais je pense j'espère Bah je vous rappelle dans 15 jours Et puis je vous le dis Et bah après les vacances Et Babylon Brul Te conseille également Comme Samy Et puis comme moi L'année dernière en Canarie On n'avait pas de voiture On a bien regretté Ah ouais non ça Non mais la voiture Moi je comprends pas Les gens qui chient Sur les voitures La voiture c'est quand même Un truc super Là-bas t'es obligé C'est la dépendance C'est tellement isolé Tu pars quand tu veux Tu vas où tu veux Non mais au canard Tu veux un petit scooter Ça suffit je pense Ah c'est immense aussi Avec ta meuf le scooter Ouais vous met une petite voiture Ah c'est sympa Bon écoute Tu peux suivre les conseils de Cédric Je te rappelle Qu'il t'a conseillé De draguer des meufs Dans la file de l'aéroport Avec ta meuf à côté Ouais ouais Tu peux Parce que là-bas tu peux Non mais j'ai J'ai jamais fait J'ai pris l'autoroute À contre-sens au scooter C'est bien c'est mec Et la fin d'après J'ai fait ça avec une trottinette Plus compliquée J'imagine Bon merci Axel en tout cas Et puis raconte-nous Dans 15 jours On t'as au téléphone C'est cher la vie là-bas Non pas du tout C'est incroyable Comme c'est abordable Et c'est pas cher Et puis tu manges vachement bien Et tu vends bien Il y a Anderson Qui dit d'aller à Santorin Ouais mais c'est une autre île C'est pas du tout là Ah c'est loin Oh là moi je fais un micro-nose Danser en string Salut Axel Et bonnes vacances à toi Merci ma gueule Et bonnes vacances Et bonnes vacances à toi Et attention valise Et on va le t-shirt Skyrock Comme ça tu seras bien beau Tu vas présenter Skyrock En Grèce Salut Axel Appelez-nous Si vous avez un truc A nous demander On fait également Agence de voyage Maintenant dans la radio On parle de tout ce que vous voulez Tous les soirs Et but de l'OM Et oui On l'est nique On l'est nique On l'est nique Et non c'est à nu Et oui C'est pas grave On me pousse On me pousse On me pousse Non la vérité Il y a la flamme Ah ta gueule Et ta gueule Ah la pute C'est bien on a mis tout le monde heureux là Samy était heureux 10 secondes Ouais même pas 10 secondes Et derrière Samy Samy a crié D'un jeu derrière Karim s'est mis à crier Et Gigi a compris Avec les bouts de cerveau Dans la tête là Les petits bouts qui restent Ça a mis un petit moment Pour monter Mais ça y est Malheureusement Ça a été une joie de courte durée De courte durée Tant pis C'est pas fini C'est là où vous allez vous faire baiser Samy Entre l'OM Et la Talenta Mais non Allez on suit ça en direct On a le problème du mois Qui arrive dans un instant Les doubles appels On est prêt pour les doubles appels On va attaquer Et il y a Mimi aussi Qui est au téléphone avec nous Dans le 45 Salut Mimi Salut Salut Mimi Comment es-tu Mimi ? Salut tout le monde Comment ça va ? Ça va super Mimi Tiens on a offert 1500 euros Dans le 45 ce matin Oh non c'était pas moi Et non c'était pas toi C'était Ophélie Qui a gagné A côté de Montargis A Dordive Elle a gagné T'es où toi dans le 45 ? Bah bah juste à côté Bah c'est juste à côté Chez moi Ça arrive à 20 minutes Bah tu vois Elle a gagné Ophélie Dordive 45 Elle a répondu Skyrock Bim 1500 euros Skyrock le morning Clac clac et hop c'est ça Bah non moi je suis plus connectée Le soir avec mon travail Donc comme je suis en restauration Donc forcément Bah bon Si on te passe un coup de fil Skyrock le morning quand même Et tu gagnes Ah toujours Bah on y sera demain matin alors On sait jamais Demain matin c'est jamais Tiens je fais une grosse bise également A Franck Qui a gagné à Paris lui Paris 15ème Tiens dans ton arrondissement Manon C'est vrai Dans le 15ème Il a gagné Il voulait pas parler au début 1500 euros Ah ouais Ah bah il a bien fait de parler Ah bah il a bien fait oui Il croyait pas en fait Il a gagné 1500 euros C'est Skyrock Tous les matins Autre morning Mimi tu nous appelles pour quoi Dis nous tout Bah c'était par rapport à la Par rapport à la Putain ça a coupé Allô Ça a coupé Bon on te rappelle Y'a pas un problème de standard là Qui coupe tout le monde Peut être C'est peut-être qu'ils guisent Sans faire exprès Non pas en plus J'avais les mains croisées J'avais les mains sur mon sexe Ah donc c'est pas gui En effet Bon Mimi Attends j'la rappelle gros Ah tu la rappelles Bon on reprend Mimi dans un instant On fait les doubles appels On prend Mimi pour Pour les histoires de bourré-baisé Baiser-bourré Ouais c'est ça Le sexe Le sexe contre boiteau d'alcool Mimi le retour Et les doubles appels tout de suite J'espère que ça a marché Pour les doubles appels Quel de vous qui se masturbe Que je mette un prénom C'est le Patrick Aucun des deux n'a appelé l'autre C'est le Patrick C'est toujours le même Le double appel de Default sur Skyrock Allez double appel Vous nous avez envoyé les numéros Depuis 21h On a testé les numéros de téléphone Que vous nous avez envoyés Les tests sont finis Et avant de retrouver Mimi On va connecter les gens Les uns avec les autres Attention attention C'est parti Allez Va-t-on y arriver Va-t-on réussir à connecter nos familles C'est ce qu'on va voir Il y a un, deux, trois, quatre lignes qui sonnent Il y a deux qui vont répondre au moins Pour notre double appel Allo Allo Oui Oui mais c'est qui ? C'est Régis Régis Bon ben je sais pas Je vous ai pas appelé Puis je vous connais pas Donc je Régis Moi non plus Ça a coupé encore Vous n'appelez pas l'intérêt ? Je comprends pas Vous m'appelez qui ? Vous appelez qui là ? Nous on appelle personne Ah ben puis nous non plus ? Ben voilà c'est le problème Ça fait deux fois Ben oui oui Alors la deuxième fois j'ai pas répondu Puis là ça recommence Ben oui Ça marque appel masqué Ah ben en plus nous Notre numéro de téléphone Il est pas en masqué Ah Donc là j'ai pas le cas Le mien non plus d'ailleurs Non non mais là Sur l'écran ça marque appel masqué Ah ben nous aussi ? Ben nous aussi Je sais pas ce qui se passe Vous habitez dans Pierre là ? Oui nous on habite dans Pierre Ah oui ben oui moi aussi Vous aussi oui Oui D'accord Bon Qu'est-ce qui se passe encore ? Je peux pas vous dire Bon ben ma foire Bonne soirée à vous Ben vous aussi Puis j'espère que ça va pas Oui j'espère qu'on va pas faire ça De toute la nuit surtout Allô ? Allô ? Allô ? On entend quelqu'un On entend quelqu'un Qui dit à vous Oui comment vas-tu ? Ah oui c'est pas chez vous ? Ah non c'est pas chez nous Ah oui donc il y a une troisième ligne Qui sonne en fait On entend un cheval On entend un cheval aussi Oh là là Mais qu'est-ce que c'est ce cirque ? Oui oui ben j'entends Ce truc là oui Oui Je sais pas ce que c'est qui est allô là D'accord donc ça veut dire Qu'on est trois On est trois sur la même ligne apparemment Ah ben c'est Michel au téléphone Ah il y a Michel Ah Michel comment ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Michel Il y a quelqu'un qui a une gastro ? Il y a quelqu'un qui a une gastro ? Allô ? Ah ouais je sais pas quel bonheur C'est lui ouais Ah mais c'est quoi de ce bordel là ? C'est quoi de ce bordel là ? Allô ? Ah ouais ? Bon on va raccrocher nous hein ? Ah ouais ? Oh le bonjour le bébé Côte de ta mère aussi non ? Ah ouais ouais tiens je vais te la passer Ah ouais Ah ouais C'est bien toi ? Ah ouais Côte de ta mère C'est bien Ouais vas-y de suite Si tu veux T'es content ? Si tu veux Ah ouais C'est un intellectuel là ? Ouais Tu peux continuer à me parler s'il te plaît là ? Les autres de ton grand-père c'est Continue à me parler là Je suis en train de me branler aussi moi En fait ça m'excite là Vas-y continue à me parler Ouais Bienvenue sur la ligne audio-gay.com Allô ? Tu kiffes les plans sus ? Ouais 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 Non mais arrête tes enregistrements là Ah ouais 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 Allez arrête Ah ouais c'est bien Ah ouais Allez parle-moi petit jeune là Allez petit jeune Allez parle-moi petit jeune là Je suis en train de me toucher les couilles là Allez copain là parle-moi Biche Biche Viens voir tonton Biche Biche Viens voir mon gros chibre Je suis en train de m'assurer Bien Vous avez envie de De m'assurer un petit peu Tu kiffes les plans sus ? Allô ? Oui allô ? Mais c'est pas ta queue qui m'intéresse Je veux ton cul Qu'est-ce que c'est On va ton cul Hein ? Hein ? Ouais remue bien ton cul Et caresse-toi la rondelle T'aimes ça hein ? Conard Conard ! Remue ton cul Et caresse-toi la rondelle J'adore Ah ouais ? C'est une de mes passions Je ne me demande pas encore une fois Romain Allez Je vais me caresser la rondelle Après j'ai le doigt qui pue la merde Ah ouais mais ça ne m'étonne pas Ah la regarde Non dégueulasse Allô ? Allô ? Aïe ! Aïe ! Je suis en train de me masturber là Ouais je vais te masturber quelque chose sur la gueule moi t'en rends tout à l'heure hein Vous avez envie de me masturber un petit peu hein ? Qu'est-ce que tu racontes connard ? Il faut qu'il faut ton cul là Ouais bah viens 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 Amène-toi amène-toi En t'es là comme il faut Conard Tu veux te faire ce demi-lil hein ? Amène-toi je te dis connard J'ai un petit sec de 21 centimètres Pauvre con C'est Cédric Bonsoir ça va bébé ? C'est marrant hein ? Non pas trop Cédric intervient dans le double appel Ah bah là rien d'aller là Allô ? Bonjour madame Oui ? C'est Cédric Cédric ? Je suis précoce en fait Ah mais dis pas ça Pourquoi ? Là j'ai eu ma copine qui m'a fait une bonne petite pipe dans la voiture là Allô ? Allô ? Salut les filles Oui ? Ce que t'as vient de dire Encule-le Ouais va te faire foutre enculé de ta race Voilà J'ai une bonne bite sur tout moi Eh bien on termine en beauté Va te faire foutre enculé de ta race Très bien Et on termine avec une barseillaise en plus Ah mais Marseille avance Eh oui côte de ta mère C'est sûr c'était à Marseille Là aussi qui était bien là Tu vas voir je vais te masturber un truc sur la gueule Côte de ta mère Non mais c'était super Ah bonne famille Merci pour les numéros que vous nous avez envoyés Belle sélection Belle sélection Vous envoyez les numéros tous les soirs 21h minuit Bah dès 21h d'ailleurs Et on connecte tout le monde 10h30 sur Skyrock On a retrouvé Mimi ou pas ? Bonjour Jean votre message Faites le 4 Pour rajouter quelque chose Merde Qu'est-ce qu'il y a ? On a touché la barre Bah en fait Mimi depuis tout à l'heure Je suis son répondeur On lui a laissé un message vocal C'était le double appel Ouais Ah putain merde C'est bien c'est le nouveau podcast Skyrock On appelle directement chez vous Et on vous met l'émission Sur votre Sur votre répondeur Sur votre répondeur Bon on retrouve Mimi dans un instant Pour la suite On parle des effets de l'alcool Quand vous baiser Ouais je suis bourré C'est pour Léo Puis je baisse pas en plus là Et t'as pas l'intention de baiser d'ici minuit ? Euh non Non alors absolument pas Putain dommage Guy Putain dommage Ça me nique mon cou là Ah ouais t'es dégoûté hein Alors là je suis déçu là Quel dommage Oh là moi je peux te niquer le cul Ah bah Cédric on verra plus tard Soyez franc Cédric Tu t'es déjà branlé sur la Marie ? Ouais il l'a déjà dit Ouais tu l'as dit moi Très bien Samy Euh non jamais sur Marie Jamais jamais C'est sur toi pardon C'est le gars qui craque Le mec se dévoile On fera sur moi juste après Non mais je pense qu'il y a que Cédric Carime t'es branlé sur la Marie ? Non Jamais franchement Même quand t'es arrivé dans l'émission Que t'as 17 ans tout ça ? Non 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 jamais Jamais tu t'es jamais Non non franchement jamais Non 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 Romano ? Non jamais non plus Tu t'es jamais tiré le prépuce sur la Marie ? Non ça m'assure Jamais jamais Guy Guy Tu t'es déjà branlé sur la Marie ? Je vous jure que non Ouais ? Ah bah oui Oh Guy Guy Non je t'es jure que non Non je t'es pas loin de la Marie Parfois quand t'es parle de trucs de cul Comme disait Karim C'est Karim qui l'a vu tout à l'heure Bah ouais bro T'as le mas sur le sexe T'as le mas sur le sexe Non mais j'ai pas tenté l'expérience Oui bah c'est mieux Je te remercie Non mais essaye T'es vraiment l'enculé Ça me dégoûterait Non mais essaye Dis-nous demain soir C'est bizarre sans déconner Essaye cette nuit Et ce soir et demain soir Déjà ça me fait bizarre Que Cédric l'ait fait On se connait depuis tellement longtemps Avec Cédric C'était au début non ? Tu faisais quoi Marie ? Je faisais la misère gros Mais c'était quand la dernière fois ? C'était genre cette nuit ? Ah non non Il y a très longtemps gros Et alors tu pensais à quoi ? Je la prenais en levret Je mettais des fessées Oh putain quel enfer Je sais qu'elle aimait ça tu vois C'est à vous Levret, fessé Levret, fessé J'ai du lui tirer les cheveux Tu fais clipper quand tu parles comme ça Tu regardes les cheveux Tu fais quoi d'autre ? Tu le mets très bien En faciale direct Bon et donc tu l'as fait sur moi Est-ce que tu l'as fait sur Cariole ? Non Ah Non 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 C'est pas bon qu'on passe sur Et sur Romano ? Ah non non plus Je veux vomir là Arrête Je te jure On le sait tous gros Non je te le sais déjà Non mais c'est cramé De quoi ? Mais tu m'aimes T'es le mec depuis 21 ans Ah oui parce que j'ai demandé Cariole Mais c'est vrai que j'ai pas demandé Romano Peut-être Si je me suis branlé sur qui ? Non si Cédric s'est branlé sur Cariole Je me suis demandé Mais peut-être il s'est branlé sur toi J'ai dit non mais arrête Oui non mais j'ai compris Le mec s'il te plaît Il a pris un appart Deux rues de chez moi Oh là c'est pour mieux te voir Bah ouais j'ai pris un appart carrément Bah t'as pas un appart Pas loin de chez lui du bien ? Ah non non Il a squatté Non c'est l'appart d'un pote Ah oui mais d'accord Bah bizarrement dis donc L'appart il a Je suis à côté de chez toi Toute la semaine Ah bah écoute C'est une mauvaise nouvelle Peut-être rendez-vous avec Cariole bientôt Ah bah écoute Ça tombe mal ça Bon On va attaquer le problème du mois Je vous ai promis Qu'on l'attaquerait avant 10h30 Il est 10h33 Bon bah je suis presque bon Presque bon sur ce coup Un peu retard Le problème du mois C'est très chaud là C'est ouais on est bien là Tu peux mettre les Faut-toi après là T'as chaud hein C'est ça là Mets les queutrues là-haut Ouais parce que Diffoul a une phobie D'être ouvert Ah ouais c'est vrai Et les portes ouvertes Ah ouais je sais pas pourquoi Non mais ça détraque la clim ça Les volets Non mais c'est du bon air ça Ouais mais le bon air ça détraque la clim Il faut de la Surtout que du mauvais air Non mais On va mettre que du mauvais air Fais des ça avec les milliers Bon puis on fait les deux Souffle dans l'air C'est notre nom Écoute Diffoul Voilà merci Problème du mois C'est parti C'est l'heure de retrouver Nos 5 problèmes Ils sont sur les réseaux Ils ont des problèmes Ils ont écrit Place au problème du mois Bonsoir docteur Romano Place au jetot Eh bien bonsoir Bonsoir Ah salut C'est bien plus tôt ce soir Salut docteur Romano Ah non mais la semaine dernière Le sommaire on l'avait fait tôt C'est la lecture qu'on a fait 23h57 57 23h57 Bon donc choisissez vite Le problème du mois On va vous présenter 5 patients C'est vrai qu'il fait chaud d'un coup Les 5 patients de la semaine Qu'on va découvrir Non faut ouvrir Romain Non Faut ouvrir ça Non non mais ouvre-le bien fort Non mais il est ouvert C'est ouvert C'est ouvert C'est ce que je viens de faire Ah c'est bien Ah oui je vois rien moi D'accord c'est bien Bravo Romano Tu es un peu Notre climatisatoriste Ah bah c'était joli ça Voilà Non tu es climatisatoriste Ah c'est climatisatoriste Bon 5 problèmes du mois Vous vous voterez pour votre préféré Voici la présentation Des 5 problèmes Je vais de ça de côté Ce soir Alors Bah on va commencer par le premier Pourquoi t'as reçu ta paye Il y a du problème du mois ? Non j'ai reçu mes tickets à l'instaurant Tu m'as donné 10 fules Je suis gentil Je vais pouvoir manger Ouais Alors Ils ont des soucis Ils écrivent sur les réseaux De quoi va-t-on parler Et vous pouvez réagir en direct Laissez-nous vos messages Avec votre appli Ah j'adore 41 759 Moi aussi Et le skyrock.fm Réagissez en live Et après on choisira Alors le premier c'est Léo Il a 27 ans et il est de Nice Léo Il a 27 ans et il est de Nice Il écrit au front de Doctissimo Oui Donc il vit avec sa meuf Et ils ont remarqué un truc C'est qu'en fait Ils ont leurs voisins Donc leur chambre à coucher Donne sur la part d'à côté Et en fait le voisin Quand il les entend baiser En fait il se branle Et il hurle Il pousse des hurlements En disant Vas-y Oh là là C'est bon arrête Tout Jésus Oh là là j'en peux plus C'est reparti Le mec pousse des hurlements En disant Péché mortel Je me branle Je me branle Continue à baiser Je me branle Je me branle Mais il baisse Il faut les fermer Ah mais non Mais il les entend Il les entend juste Elle les voit pas Non et le mec en fait Elle est bon Elle fait un peu de bruit Tu vois Et des fois ça arrive A priori Tu sais il y a des immeubles C'est pas super bien isolé C'est un peu leur cas Ah Marie Ah bah moi je l'ai vécu Je vous avais raconté Le mec avec son espèce de De pagne Autour du De pagne Ouais non il était bizarre Il a habité chez moi Enfin en face de chez moi Pendant 3 mois Le mec habité chez moi Je ne sais pas qui c'était Ah jelou ça Un jour m'a dit Mais c'est ton père Maryse Non mais c'était un mec Petite explication Marie vous savez Elle est zadiste Et habite donc Dans un hôpital psychiatrique Désaffecté Mais non mais en fait L'appart en face de chez moi D'ailleurs putain Il y a des travaux Il y avait pas de porte Si il y avait une porte Mais justement C'est pas du tout isolé Tu connais chez moi Romeno Tu vois c'est un peu Ah oui c'est Ouais oui C'est Mais n'importe quoi Arrête de dire de la merde Bon bref Mais je vous avais déjà raconté Non mais c'est fait De briquet de broc Chez Marie Il y a dit Non mais en fait Je faisais l'amour Mon mec et tout ça Et au bout d'un moment Je l'entends Bah c'était il y a très longtemps Je me suis Je ne sais plus Je ne sais plus comment il s'appelait Déjà je ne m'en souviens plus Mais je vous avais déjà raconté Et au bout d'un moment On entend un mec qui gueule En disant Putain on peut plus se branler ici Je ne veux pas Ah oui tu as dit Je me suis dit Qu'est-ce que c'est que cette personne Que je n'avais jamais croisé de ma vie Tu vois Mais en fait Il est resté trois mois Je crois qu'il s'est fait expulsé Ou je ne sais pas ce qu'il s'est passé C'est parti à l'asile C'est sûr que si le mec se prendrait dans l'immeuble Forcément au bout d'un moment Ça peut déranger Et en plus il avait grillé Que je faisais l'émission Parce qu'il gueulait Marie Skyrock Tu sais pas quoi Marie Skyrock Tu sais pas quoi La honte La honte Non mais franchement Je n'osais plus sortir de chez moi Et une fois je l'ai croisé Il était avec une sorte de pareo Il se baladait Il se baladait dans les couloirs En pareo comme ça Dans ton immeuble Dans les couloirs C'est un asile que t'habites Non mais il est parti lui Non mais toi t'es encore dedans Lui il était soigné Non mais toi t'es Non mais je pense que t'es la pire des voisines Qu'on puisse avoir Mais non Non mais je ne suis plus là Non mais Marie attends Elle faisait des soirées Non mais tu parles de ça C'était il y a plus de 10 ans A 5h du matin Comment c'est la soirée Ça n'existe plus tout ça Ah mais non mais c'était ça Ça n'existe plus Ah non ça n'existe plus Mais je t'offris partie là Mais non mais n'importe quoi C'était pas des Je t'offris partie Mais il y avait beaucoup d'acteurs chez moi Toi je l'ai déjà fait Genre on partait Je ne sais pas On bouffait chez Marie On partait en soirée On était déglingués Donc on faisait du bruit Genre à 2h du matin Et puis vous connaissez La discussion de Marie Après il y avait les acteurs Allez on y va Tout le monde sort Sur la discothèque Donc on passait la soirée Tu sais jusqu'à 5-6h Et on revenait chez Marie Bah oui Et là il l'aurait encore C'est parti Que la fête commande A l'époque Non mais à l'époque C'était génial Parce que tous mes voisins Ils voulaient me faire la peau Ils étaient morts Non mais tous mes voisins Ils étaient des potes J'ai même une voisine Qui s'est fait niquer Par un de mes potes Un matin comme ça Non mais en fait C'est un asile Non mais c'était Ça fait tellement longtemps Parce que chez 10 C'est peut-être 15 ans même C'est lui La voisine elle est morte Entre temps Mais non Ils sont baisés par mon pot Overdose Overdose Crise cardiaque Trop d'étamine N'importe quoi Elle était chargée à bloc La bioc En tout cas le mec Il m'avait bien choqué Donc là C'est un problème de voisinage Quand il baisse sa copine Il y a le voisin Qui se branle Et qui Ouais non mais plus Et du hurlement Il fait vas-y Baisse-la bien Cette salope Et tout ça Alors eux ça les met mal à l'aise Ils le croisent après Dans la journée Ouais mais en fait Le mec Tu sais Il leur dit bonjour Tu sais Il pense qu'il a un peu Je pense que c'est un pote de Marie Le mec Il a un pote Ah il a plusieurs personnalités Bah non mais en fait Oui bonjour messieurs dames Non mais oui Il est super poli la journée Tu sais tout Tout normal Limite gêné tu vois Il se transforme le soir Il faut penser à quelqu'un Oui bonjour messieurs dames Vous avez vu Chez mes bobos De pantalon en flanel Avec le petit pli devant Oui De petit pli devant T'as des chaussures à gland Et le soir il est là Je me branle Non 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 T'as des chaussures à gland J'ai pas encore brillé à ce point là En tout cas pas encore Des chaussures à gland Non j'en ai pas Mais en Mais faut que j'en ai Mais en avec le pantalon en flanel C'est triste en là Toi t'as des chaussures à gland Non Non Toi t'as des chaussures de Peter Pan Toi t'as des bottines Ouais ouais T'as des bottines Non mais c'est Non parce qu'en fait C'était mon neveu A l'époque Et il bossait en costume Tout ça Et en fait il était tout petit Et je sais pas Le gosse il avait vu Peter Pan Et un jour il voit son père T'sais avec ses pompes là Il fait Papa pourquoi t'as mis Les mêmes chaussures que Peter Pan Non mais c'est à la mode Les petits trucs comme ça Non mais Cédric il a des belles bottines Des bottines en queer Non c'est vrai Il a des bottes de queer Cédric Je veux pas les mettre Avec un short Ah ouais des chaussures de queer Si ils mettent des chaussures en queer Avec un short de queer T'as un short de queer T'as pas un short en queer T'as pas une chemise en queer Non mais ça c'est quand il va à Milos Il tombera en queer Il tombera en queer Cédric quand on va à Mikonos Il s'habille en village people Bon alors on en est au problème du mois numéro 1 Avec les petites moustaches Une petite parenthèse Vous entendez baiser des voisins Vous pouvez nous laisser vos messages Ou alors vos voisins vous entendent baiser Ou alors il y a des voisins qui vous entendent baiser Ou alors vous avez déjà vu vos voisins Vous se branlez en vous regardant Vous pouvez nous dire On vous attend en direct Problème du mois numéro 1 Problème du mois numéro 2 C'est Léonie Elle a 33 ans Elle est de Colmar Elle est au forum au féminin Après Léo C'est Léonie de Colmar Ouais Léonie Et alors elle a un problème Quel âge t'as dit ? 33 ans 33 L'âge du Christ Alléluia Eh oui Pardonnez-moi mes péchés Merci C'est reparti Lavez-moi le sexe monsieur le curé Le péché Oh ça déballe Dans l'eau bénite Oh ça déballe Comme ça tu seras absoude Le problème du mois Attends le problème du mois Tranquille J'en profite C'est Léonie Qu'est-ce que t'as toi ? On va te plaindre après qu'on finisse tard Le problème du mois Bah de toute façon On finira à l'heure qu'il faut Je m'en fous ce soir On garde l'antenne jusqu'à 3h ici 3h du matin Allez Donc il y a Léonie 33 ans Elle a découvert que Son mari en fait C'était à part 12h Ah Et alors Elle lui a sorti des mythos Tu sais Bon il taffe Il est médecin Et en fait Lui il faisait croire Ouais putain ce soir Il faut que je fasse une garde Je remplace quelqu'un Machin Je remplace quelqu'un qui est malade Il faut que je fasse des gardes Et en fait C'est des petites heures supplémentaires Ouais Elle l'a suivie Et en fait Elle s'est rendue compte Qu'il allait en boîte à partouze Qu'en boîte échangiste Tout ça Imagine le choc T'es avec un mec Marie et ton mec Tu te rends compte qu'il est partouzeur Ah ouais non non J'aimerais pas dire Dans tous les gens étranges Que tu as connus Non 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 le truc le plus chelou Qu'on m'avait dit C'était chapeau d'ailleurs Putain merde Je viens de gérer Chapeau Je dirais pas Chapeau Vas-y raconte Non non C'était lui qui m'avait dit Qu'il était allé une fois Dans un sauna gay Pour essayer de tuer ça un mec Mais ça il me l'avait dit Mais genre au bout de deux ans De relation tu vois Bon bah pourquoi pas Il s'est donné Non mais pourquoi pas Mais ça m'avait Ouais il y a bien les saunas Ouais J'étais surprise quoi Mais il y a eu camion de sucé aussi C'est chapeau Mais il avait pas trop aimé Mais pourquoi il avait été Spécialement dans un sauna Il était recrut Il est très curieux Ouais tu peux être Des recrutures ailleurs Dans un sauna Ouais mais tu vois Je sais pas Je voudrais me taper un mec J'irais pas forcément Dans un sauna Tu vas sur les applis Je sais pas Il y a peut-être Ou tu restes à Skyrock Il y en a qui serait d'accord Voilà Ouais mais là C'est plus de la zoophilie Bon donc Léonie Donc ce mec Elle lui en a parlé Elle lui a dit Non non Mais c'est pas du tout Ce que tu crois J'avais été appelé Par le club Parce qu'il y avait quelqu'un Qui se sentait pas bien J'ai fait juste mon boulot De médecin Il a fait du bouche à bouche Et du bouche à sexe Non mais ouais Bon lui Elle apprend vraiment Pour une conne Bon donc elle Elle lui dit Ouais mais pourquoi Tu me l'as pas dit Et lui Ça va pas être facile Si t'es pas plusieurs De me dire à ta meuf Il dit non non Mais les fois où j'y étais C'est que j'ai été appelé Parce que j'étais de garde Bien sûr Il y a des malaises Il y a une meuf Qui s'était étouffée Avec une bite Et t'es obligée D'intervenir Immédiatement Oh m'en parle pas C'était pas une femme Non non rien à voir avec moi Marie tu T'es déjà étouffée Avec une bite Hein ? Étouffée ? Oui Ah bah si tu vas Complètement au fond Ah t'as déjà fait Comme dans le fond Ah ouais ouais Ça peut arriver ça T'aimes bien faire ça Non non pas spécialement Mais les mecs adorent Pardon Marie C'est une grosse profonde Est-ce que tu considères Que c'est une belle mort Si tu mourrais étouffée Par une tonne T'imagines le truc horrible T'imagines le truc horrible Oh marre T'imagines Cédric Oh une bite dans la bouche Il est dans le cul T'imagines on te retrouve mort Avec un Non je m'imagine pas comme ça Et après t'as tous tes amis Qui demandent Mais comment il est mort Il est dans la bouche C'est horrible Non mais on t'enterre Dans la position Dans laquelle t'étais Genre à 4 pattes Alors Et tu es ouvert aussi Et Léonie alors T'aimerais bien De faire enterrer un 4 pattes T'es chelou Ah mais c'est quoi Cette question de merde Quel est ton vélo En truc c'est ça Il a des questions Moi de toute façon Je me ferais pas enterrer Moi je veux Directement aller dans le Dans le Dans le Dans le crématorium C'est ça que ça s'appelle Moi je veux qu'on me brûle Moi aussi Je vais pas me faire manger Par des verres Ouais Bon alors Bon alors Je m'en raconte La relation sexuelle Donc elle suce le mec Et elle lui dit Ouais putain crache moi Sur la gueule Parce qu'elle est classe En plus Bon pourquoi pas D'elle dire comme ça Oui pourquoi Bah elle fait ce qu'elle veut Elle crache moi Sur la gueule Ouais Mais pourquoi pas Bah non mais Bon alors Des fois elle se fait cracher Par plusieurs mecs différents Dans la journée Elle rencontre les mecs Elle les suce Et elle se fait Éjaculer sur la gueule Non mais c'est quoi ça Bah c'est une émission C'est spécial C'est spécial Attends Plusieurs mecs dans la journée Elle se fait cracher Sur la gueule Bah oui Mais c'est son métier Bah c'est son passion T'es pas fait déjà qu'elle Par plusieurs mecs différents Dans la journée Non mais tu m'as déjà Posé la question Mais t'imagines Plusieurs mecs Qui t'éjaculent À la gueule Ah bah moi j'imagine Moi je suis docteur C'est pas imaginiste Ouais c'est clair Non mais Après la meuf Elle fait ce qu'elle veut Attends que c'est pas ma gueule Qui reçoit le sperme Tiens Angelo nous envoie un message Donnez moi son numéro Je suis de Nyor Il veut lui retapisser le visage Moi j'aime bien moi J'étais sur la gueule Ouais c'est rigolo Bon j'irais pas rigolo Mais ça m'est C'est pas le but Il se marre C'est le vieux C'est le vieux C'est le vieux C'est le sacré Regarde à l'autre Elle en a plein les yeux C'est le père C'est Armes de Montréal Qui dit c'est excitant En vrai Maxi excitant pour lui Ouais bah j'adore moi Ouais c'est rigolo Vous aimez bien les faciales Les gars Vous pouvez témoigner Vous nous dites Ah j'attends Ouais C'est une faciale Ouais pourquoi pas Ah ouais Bah voilà Tu sortiras le son Guigui Non tu vas pas baisser Parce que je dis faire des faciales Non mais on a entendu Non mais t'inquiète pas Non on a pris Il a dit faire des faciales Ça a été enregistré T'inquiète On peut couper Les faciales Ah on peut couper Ah bah oui Ah bah après Bon à tous les coups Ce sont permis Fais ça elle nous dit C'est bénéfique Le sperme sur le visage Très bon pour la peau Trop beau une bonne faciale Pour Jules du 02 Facial c'est le top Ah bah Jules évidemment Pour couilles de loup Non mais putain vous êtes grave Non mais à la limite Parce que j'aime bien Redouane j'adore J'adore les faciales Très bien Moi ce que j'aime bien La faciale c'est Et quand ça dégouline Et qu'elle ouvre la bouche Et qu'elle dégouille dans la bouche En même temps C'est une facia buccale Regarde Une facia buccale Il y a Hurricane Je suis à côté de New York Ça peut être sympa A faire les faciales Je kiffe giclée Sur le visage d'une jolie femme C'est très bon pour la peau C'est vrai en plus Sans déconner Message de Gak Sur l'appli Bah t'as qu'à t'en foutre Sur la gueule Gak du 25 Fous-toi sur la gueule Ils sont mignons C'est très bon pour la peau Bah prends ton sperme Et tu t'en as Bah peut-être qu'il le fait Bah peut-être qu'il le fait Mais c'est vrai que c'est bon pour la peau Bah écoute C'est bien Cédric C'est le sperme de Vincent McDoum C'est pas un mec qui a mis son sperme dedans Il y avait du sperme dedans Mais si on avait regardé la composition Mais c'était le sperme de Vincent McDoum Il y a écrit sperme de Vincent McDoum Non mais c'est écrit sperme Composition Il y avait du sperme Mais t'avais pas mis aussi du sperme d'Anne ? Non D'Anne ? Jelou toi Mais si on avait pas récupéré Un steak de chien C'était pas un truc de... Non ça un steak de chien Ouais ça je l'avais baisé Ah ouais c'est trop bon Ah ouais remets moi ça Ah ouais c'est vrai J'avais baisé la gueule à ce cuillon Tu connais ça Guigui cette histoire ? T'as bien baisé la gueule d'une autre manière toi T'étais pas là Guigui Non je t'étais pas encore là moi T'étais même pas négro En fait on avait fait un test en fait On avait fait un test en fait On en avait cuisiné dans... J'avais cuisiné Et il y avait deux steaks Il y avait un chien En fait je crois que ça existe encore d'ailleurs Chez Picard Les steaks de chien ? Ils font des steaks pour les chiens Ah pour les chiens d'accord pardon Non des steaks de chien dans sa peau de chien Non non mais il y en a qui en bouffe Mais il est con ça existe Quelle horreur Oui mais pas trop en France quoi En France pas trop Mais il y a plein de cultures Qui aiment bien bouffer du chien Bah en Chine par exemple Bah voilà Et donc Pour se mettre des lignes Il y avait un... Ouais la pauvre Ah pour aller faire un repas de famille C'est vrai qu'il y a de quoi manger Il y a des costauds Donc doggy steak Des steaks Donc pour les chiens Pour les chiens Et c'était caché normal Et Cédric donc au cuisine On dit ouais Lequel est... Le meilleur Evidemment Ce que j'avais fait C'est que j'avais mis deux doggy steaks Ah sale cul Mais à l'époque C'était une petite salope Tu vois Et Cédric C'est marrant Et Cédric il le mange Il a adoré C'est bon C'est vachement bon Les deux étaient exactement les mêmes Non mais c'était... Vous avez pris une saveur différente Non non mais en fait Moi ce que j'avais fait Je lui avais dit Ouais il y a un steak normal Voilà c'est ça Et un doggy steak On dirait vraiment C'était caché Comme pour humain Ok Et donc les deux avaient le même goût Ah ouais Ok Et donc Cédric s'était régalé Mais... Ah bah grave Oh là C'est pas mauvais Non mais après Romaino il dit ça Mais t'as bien aimé Les croquettes de Medellin Une fois t'en as bouffé Tiens ouais Tu peux goûter C'est là Ah tu vois Non mais le mec Il se fout de ta gueule Cédric Alors ça Les croquettes de Medellin C'est des croquettes 100% poisson et naturelle Il y a que des croquettes Moi je trouve ça Ils m'ont des croquettes T'as pas goûté celle-ci Celle-ci elles sont au saumon Non c'était pas les croquettes Que j'avais bien aimé C'était les espèces de biscroques Et ça booste les fonctions du cerveau Guigui prends-en Ça va te déboucher le cerveau Non mais les cerveaux de chien sans doute To boost brain function Il attend sa bouffe C'est pour les chiens un peu cons C'est fait avec du poisson frère Donne-so à Medellin ouais Alors ça il va bouffer sa croquette Enfin son gâteau C'est dégueulasse comme ça C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est sûr ça n'a pas de bon Non mais c'est naturel bon Ouais c'est naturel Il y a des myrtilles dedans en plus Myrtilles, poissons, saumon Je sens bien les myrtilles là C'est bon alors Ah ouais ? Alors ? Ah c'est en bouffe normal C'est dingue Ah moi je vais déter C'est un peu sec Ah bah oui c'est dégueulasse Non mais c'est moins dégueu Que le truc que j'avais goûté Que les biscroques là Tiens mais dis T'es contente Ah putain elle t'as bouffé la main Bon alors on a été au problème du mois de quoi D'Emily le troisième La faciale Ouais celle qui est dans la faciale Est-ce qu'il reste ? Ah c'est dégueulasse Non avale C'est dégueulasse Avale ça Elle va vouloir Ah non Il lui crache dessus Ah bah oui il y a une bouffe Oh là vas-y fais-le sur moi Tu lui craches à la gueule Elle a mangé ? Bon alors C'est allé chasse Troisième numéro numéro 4 Non on arrive au 4 Si vous venez juste d'arriver Je vous ferai un petit résumé dans un instant Alors c'est Matisse C'est Vinilo même d'ailleurs Ouais un partout Bon pour un match aller C'est Bah alors c'est mieux Tout va se jouer au match retour Ça aurait pu être pire Mais on a vraiment dominé en domicile Quand t'es à domicile C'est mieux de gagner Je dirais que c'est moins pire que le PSG Bah déjà Et voilà Mais nous on est en extérieur En fait la vérité J'aurais préféré limite perdre 1-0 à l'aller chez eux Ouais tu vois Que faire un partout à domicile au match aller Un partout entre l'OM et la Talenta C'est ça Le match est fini Jeudi prochain match retour Et si vous venez juste d'arriver sur Skyrock Soyez les bienvenus Vous êtes en plein problème du mois On a été au troisième Je vous ferai un petit résumé là dans un instant Pour ceux qui auraient loupé les trois premiers On passe au quatrième Ouais alors au quatrième C'est Mathis de Bergerac Il n'a pas d'âge Il écrit au forum Libre LGBT Je ne sais pas trop pourquoi il écrit à ça D'ailleurs parce que c'est pour moi aucun rapport Mathis il n'a pas de ville Il n'a pas d'âge Il n'a pas d'âge Si il a une ville Il n'a pas d'âge Bergerac il est Alors lui Avec sa meuf Ils ont eu un gosse Et en fait depuis qu'il y a le gosse Il n'a plus trop envie de la baiser Alors il lui dit Ah j'ai envie de toi Il lui dit Non je n'ai pas envie de baiser Il dit Et en plus le gosse qu'on a fait Il est moche Oh non Oh non mais non Et pour couronner le tout Le mec lui dit Donc là elle vient d'apprendre Qu'il rebaisse avec son ex Ah Mais donc Elle a un peu de mal Encaisser le truc Tu m'étonnes Ça fait un peu beaucoup pour elle Il n'a pas l'instinct paternel lui Ben non mais Non mais il dit ouais Alors déjà il a peur de refaire un deuxième Il n'y a pas qu'il soit moche Non moi j'avais un pote Il trouvait son Quand il était tout petit Son fils il l'avait trouvé horrible Ah mais moi j'ai ma mère Et après bon il a grandi Il était plutôt mignon Tu penses que les gens Ils sont conscients que leur gosse il est moche Ouais je pense qu'il n'y en a pas Non non ton gosse il voit beau tu vois Ouais mais il se rendait bien compte Que son gosse quand il était tout petit Il n'était pas beau Non mais il y a des gosses Après il s'arrangeait Là moi je connais un gamin Là en Sardaigne Là où je vais là Mais il est moche Mais c'est à quoi Mais d'année en année Cariole le voit Non mais des fois Tu sais t'es moche petit Et tu deviens beau Mais il devient de plus en plus laid Est-ce que ça fait partie De ces tout petits Qui ont une tête d'adulte Tu sais sur un cordon Ouais mais c'est ça C'est ça ? En fait tu vois Non mais le gosse Déjà on dit C'est bon C'est genre le sosie de Serge Garsbourg Il fume des clopes Non mais Les oreilles Non mais bon Les oreilles Ça se recolle tu vois Bah non regarde Karim Ouais mais Non mais ils ne sont pas Elles sont pas Non mais ça va Non mais lui là Par exemple Le gosse il a les oreilles de Shrek Tu vois J'ai un poche Il faut faire recoller Ça ressort comme ça Ah ouais Ouais Karim Elles sont grandes surtout Elles sont grandes ça Oui c'est sûr Ouais c'est le lobe aussi Qui est Ouais mais Non mais il y en a Parce que c'est Tiens au lieu d'être collé C'est un bim C'est un perpendiculaire à la tête Ouais il faut recoller Comme ça t'es tranquille T'as l'impression que c'est des antennes Non mais là le gosse Il est laid Et puis il est con Regarde comme il est beau Le petit de Frozen Il y a Frozen Qui nous envoie la photo Non mais lui Non mais lui c'est un beau bébé Il est beau ton bébé Ah ouais grave En plus c'est une bonne tête À un mois tu vois Mais là le gosse Tous les ans On le voit là maintenant Bon l'a connu je sais pas Il doit avoir 5-6 ans Il est moche Mais il est moche Mais là je sais pas Il a 12-13 ans Mais il est encore plus moche qu'avant Voilà Non mais il est tout con Tu sais Déjà et puis il a des très très grands pieds Tu sais pas Il y a rien qui va En fait il y a rien qui va Le bordel a été fait avec des restes Sa mère elle est conne comme une bite On lui a collé des trucs Qui allaient pas Ah ouais c'est ça Mais il ressemble plus à sa mère Ou à son père Mais aucun des deux Mais c'est même Aucun des deux Non mais c'est vrai Non mais Il y a très beau maître Adal qui nous dit Regardez le gosse de Paris Hilton Il a une tête énorme J'ai pas vu Ah pas vu non plus Non mais je crois qu'il y avait une histoire Parce qu'elle En fait tout le monde lui chiait dessus Non mais le gosse Il a un peu la tête Tiens il a une maxi tête en fait En haut C'est un peu comme Roswell quoi D'accord Non putain Non mais c'était fait tailler deux C'est pas bien Non mais c'était fait tailler deux Sur les réseaux Je crois qu'elle avait enlevé les photos d'ailleurs Elle avait une histoire Ah ouais C'est trop beau là le baby Vous avez des beaux bébés 1m66 C'est un beau bébé El Porto et les beaux ton gosse aussi Bravo à être au dresseur de Cochum Qui a un très bel enfant Ah ça il a une maxi tête Les nouveaux auditeurs de Skyrock Non mais je me demande même s'il a pas un problème de santé Tu vois Ah le cerveau qu'il a Le cos de Paris Hilton Fais voir Il a une maxi tête Ah ouais Putain il a dû ouvrir la chatte Ah non En même temps il y avait du passage Le truc le plus horrible C'est quand t'as Je suis pas une soeur Ou enfin quelqu'un de proche Qui a un enfant comme ça Qui est moche Putain Et que tu vas à la maternité Oh qui est jolie Ah ouais non mais t'es mal Ah égout Ça s'enlevé que tu maris Ah bah ouais Ça s'enlevé que bah oui Et pas avec mon fils Non non Et que ma soeur Non ça va Et putain heureusement Elle avait fait un beau bébé Mais Qu'est-ce qu'il a un prénom de merde par contre Oui bon bah ça J'ai pas choisi Mais ça m'est déjà arrivé Oui d'aller voir des copines Et l'enfant est pas beau quoi Il s'appelle comment Quoi mon neveu il est très beau Oui mais il s'appelle comment Il s'appelle Basile Ah Basile Il est très beau C'est Basile Oui c'est Basile C'est Basile Tu vas oublier c'est vrai On l'a déjà dit Ah ouais ouais Bon Prévenu à numéro 4 Mathis de Bergerac Donc lui il a pas vraiment l'instinct paternel Il trouve son gosse très très vilain Et surtout il a plus du tout envie De faire l'amour avec sa chérie Ouais et il rebaisse son ex Et il rebaisse son ex Alors Anthony 25 ans C'est le cinquième problème du mois De Paris Il est écrit au forum de Ctissimo Et lui il fait le petit train sodomie Le train sodomie Mais qu'est-ce que c'est donc ? Alors il a un mec devant qui l'encule Et il a un mec derrière qui l'encule Et il adore Et il ne conçoit plus ses relations sexuelles En fait il faut Il faut qu'il en ait un devant un derrière C'est comme la chenille Que les gens font le 31 décembre C'est ça Pose tes deux pieds Ouais bah là c'est Pose ta bite dans mon cul Pose ta bite dans mon cul Et je mets la bête dans le chat C'est le petit train sodo Ouais Et donc il encule un mec Et lui même s'il fait enculer D'accord Et en fait ça l'excite terriblement Il adore Ah il adore ouais Bon alors il dit par contre C'est pas pratique quand même Il fait ça avec des amis ou dans des boîtes ? Il fait partout lui D'accord Alors par contre il trouve que ça pue le cul quand même En même temps il y a deux cul Il y a deux cul qui sont en train de se faire péter en même temps Et puis j'imagine qu'il ne sont pas que trois Ah bah lui en tout cas lui il est au milieu Il dit il ne veut pas faire la locomotive Il ne veut jamais être le premier quoi D'accord Pourquoi ? Non mais il se met en cadence Il faut qu'il se synchronise tu vois Quand lui il donne un coup de rein Le mec qui l'encule doit donner le coup de rein T'as la répercussion du coup de rein Ah bah c'est technique quand même C'est le petit train de la sodomie Non mais c'est quand tu mets un coup Enfin je sais pas quand tu mets un coup tu serres un petit peu les fesses Donc si le mec est derrière et que tes fesses sont serrées tu vois C'est pour ça je me dis c'est un peu space Je me suis jamais fan de culé Marie donc je ne me rends pas Ah bah là de toute façon si t'es une bite dans le cul je pense que tu serres moins du cul Il est plus ouvert Même si tu serres un peu du cul il est quand même bien ouvert par une bite Tout à fait Comment s'appelle-t-il le dernier ? Il s'appelle Anthony 25 ans de Paris Anthony 25 ans parisien Oh là Oh là tu l'as dit Oh là 5 problèmes du mois Bon je fais un petit résumé des 5 problèmes du mois Bah dites nous si vous avez déjà pratiqué Le petit train de la sodomie Le petit train de la sodomie Alors vous votez pour lequel ? Il y a Léo 27 ans Problème du mois du mois Je vous fais un petit résumé Léo 27 ans de Nice Et lui quand il fait l'amour avec sa chérie Bon bah parfois ils font du bruit Et il y a le voisin d'à côté C'est son voisin Il est à côté c'est normal Qui se branle et qui crie Allez-y vas-y baisse-la bien Vas-y baisse-la Ouais baisse-la que je me branle tout ça quoi Et après il le croise dans la rue Et le mec est complètement normal Oui bonjour Bonjour vous êtes bien ? Tranquille Le 2 c'est Léonie Léonie 33 ans à Colmar Elle a découvert que son mari était partouzeur Son mari qui est médecin Ouais Qui s'invente des petites interventions à faire le soir Ouais des gardes ouais Bah en fait c'est pas du tout des gardes Il va baiser dans des boîtes Non non il va soigner des gens dans les clubs échangistes Il est partouzeur Ouais Problème du mois numéro 3 Émilie qui a 39 ans et qui est à New York Elle kiffe la faciale Elle adore se faire éjaculer sur le visage C'est un peu sa passion Son plaisir Ouais manifestement Le 4 Mathis de Bergerac Bon lui il a plus du tout envie de faire l'amour à sa femme depuis qu'ils ont eu un enfant Et il rebaisse avec son ex Et le problème du mois numéro 5 Anthony 25 ans à Paris C'est le petit train de la sodomie A vous de choisir Je vois déjà que ça vote Je vote pour la SNCF du cul C'est le message de couille de loup Elle est bien celui-là Donc tu te votes donc pour le petit train de la sodomie le 5 Pareil ouais Karim tu prends le 5 Moi aussi le 5 Cédric le 5 Samy tu prends lequel ? Allez je vais suivre sur le 5 aussi Voilà J'avoue Moi je suis sur la faciale de Émilie moi Ouais bah moi aussi tu vois j'aime pas ça mais Marie on est sur la faciale Ouais Guigui tu vote pour qui ? Moi je pars sur le 3 moi La faciale Allez vas-y ouais 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 Ça m'intrigue un peu Ça t'excite ça ? Ouais c'est ça T'as déjà fait une faciale ou pas ? Non jamais Mais pourquoi ? Bah parce que c'est la vie Elle n'a pas eu l'occasion Parce que c'est la vie Mais elle voulait pas ou t'avais pas envie de le faire toi ? Non le sujet n'est pas venu sur la table Bah tiens mais c'est pas un sujet Tu vas pas dire à ta meuf Oui alors ma chérie on va baisser ensemble Et je pense que je vais te faire une faciale Non mais c'est pas fait en tout cas J'enlèverai mon pote en flanel Non mais toi t'es de lover quand tu faisais l'amour Non mais en tout cas c'est pas fait Tu peux être lover et faire des faciales Bien sûr Ouais mais d'accord mais enfin bon Bah c'est Marie Bah c'est sa première expérience avec lui Là elle est en train de dire que tu gasses mal Non mais Guigui quoi Non mais je dis pas ça Non mais si tu l'as dit Marie Marie c'est ce que t'as dit C'est très vexant Elle suis sûr connard Non mais je veux dire par là Là je commence à mal me sentir là Non mais je commence à mal me sentir là T'as eu une meuf en un an et demi Et on sait un peu comment tu es T'es pas trop connué C'est à dire va au bout de ta réflexion Ça va se terminer là Je pense que t'es pas trop pervers Va au bout de ton idée Ah bah non ça dépend Enfin quoi que tu l'aies en regardant des films Ouais remarque mais Romano a analysé Le docteur Romano a analysé Guigui Non mais je pense que Guigui il est déviant Ah voilà C'est à dire en fait Déviant sexuellement parlant Ouais voilà ça Déviant Non mais je pense que t'as des pensées très obscènes Ouais Mais tu t'oses pas forcément les transformer dans la réalité Car Jésus te regarde C'est horrible T'es bloqué par le fait d'aimer beaucoup Jésus Ouais Écoute première théorie Marie a la théorie du coup inverse Guigui C'est un gros naze Voilà c'est ça Mais j'ai jamais dit ah Et un gros con Tiens par l'occasion Non mais il va falloir que tu baisses un peu plus pour te lâcher Mais voilà du con Ok Ok Mme Ok Maitre Tu baisses tout court Ok Maitre Viens Ken Présente-tu des copines ? Ouais bien sûr tu veux laquelle ? Bah celle qui s'est fister Bon no 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 Oh culé Je te le verra bien avec moi Non vraiment te la verra pas Bah tu te la verras pas Je suis da ouf Marie est vraiment contente On voit lui celle qui doit s'emballe Ah ah quel bâtard ce mec c'est vraiment... Je suis debout, et elle te serre éventuellement de table basse. Ça va être grave pour le problème du mois. Romano, tu vas te calme. Je vais prendre le 5, le train de la sodomie. Alors, il y a du train de la sodomie, de l'éjaculation faciale. On est 3 sur l'éjaculation faciale, et vous êtes 1, 2, 3, 4 sur le train de la sodomie. A vous de choisir, parce que ce n'est pas l'équipe qui choisit, c'est vous. Dave choisit le problème du mois numéro 2, celle qui a découvert que son amie était partouzeur. Jules du 0-2. Ah, tu ne prends pas le train de la sodomie, Jules. Tu prends le partouzeur. Le numéro 3 pour Alf. Enfin, le 3, c'est la base, la faciale, pour le dresseur. Le 4 pour Dems. Oh là, ça vote grave. Problème du mois numéro 5, le train de la sodomie pour Long John. Bon, ça vote, ça vote. Merci pour le chouchou, nous dit Luce Bourguignon. C'est comme Sodo-Centripède, le film. Vous n'avez pas vu ce film ? Ah ouais, non. Human Centipède. Ouais, mais là, il... Non, mais celui-ci, c'est pas Sodo-Centripède. La bouche, elle est... Cousue au cul du mec devant. Ah ouais, non, mais... Pour faire un intestin géant, ouais. Ouais, voilà, ouais. C'est une espèce de fibre de ouf. Quelle horreur. J'ai vu ce film, j'ai vu ça, je trouvais ça marrant. Là, ils en ont fait plusieurs, d'ailleurs. Je n'ai vu qu'un, parce que t'en as vu un, mais... Ouais, je crois qu'il y en a un... En fait, ce mec, il est médecin, ouais. C'est ça ? Le médecin. Ouais, mais il kidnappe des gens. T'avais vu, toi ? Non, mais c'est un médecin fou. En fait, il kidnappe au début des autostoppeuses qui sont bloquées dans une genre de tempête qui sont en galère. Elles veulent se faire héberger, elles voient une maison. Et le mec, il est tout gentil, il les accueille. En fait, c'est un ouf. En fait, il les enferme, il les séquestre, il séquestre d'autres gens et pour ses expériences de médecine. Ah tiens, Marie, c'est un col. En fait, il veut recréer un millepattes humain. Il roule les bouches à l'anus. En fait, et du coup, son idée, c'est qu'il y ait un seul tube digestif, en fait. La bouche et l'anus à la fin, ouais. Comment on peut regarder un truc comme ça ? Tiens, Marie, j'ai un film pour toi. Tu as tu chies, bouffe ta mère. Ah, c'est rigolo, ça. Marie, j'ai un film pour toi. C'est un truc d'alcoolique. Ah, mais je l'ai vu, mais ça date, ce truc. Non, c'est de la 3-4 ans. Ah oui. Et en fait, c'est des profs. Il y a une théorie d'un philosophe norvégien qui considère que l'être humain est né avec un déficit d'alcool. Bien sûr. C'est ça, c'est ça. Mais évidemment, bien sûr que oui. Ça, vous avez vu à sa sortie. Il considère que, d'après la théorie... Il dit que je suis en déficit. La théorie du philosophe, c'est qu'en gros, l'homme est à son maximum quand il vit continuellement avec 0,5 d'alcool dans le sang. C'est ça. Je suis à donf. Et en fait, les profs, ils commencent cette expérience-là. C'est ça. Donc, en fait, ils se cuitent la gueule la journée. Par exemple, ils vont donner les cours et ils disent, oh putain, ça marche trop bien. Sauf qu'au bout d'un moment, ils disent, ouais, je suis sûr, on peut encore augmenter nos performances. Et au fur et à mesure d'e-films, ils deviennent complètement alcooliques, complètement dépravés. J'adore. Parce qu'au départ, ils disent, bon, les 0,5, on se les maintient, mais juste la journée, on ne boit pas le soir, ni le week-end. Juste pour le taf, être à 0,5, le plus performant possible. C'est ce que je fais tous les soirs. Marie, elle a manisé l'expérience. Et les mecs, en fait, il y en a un qui dit, ouais, il faudrait qu'on monte à 0,7. Je suis sûr qu'on serait encore plus performant. Allez, on essaye de monter à 8,9. Et tout le film, c'est ça. Et bon, en fait, les mecs qui finissent complètement alcooliques, quoi. Bon, eh bien, vous avez les 5 problèmes du mois. Vous de choisir, vous votez pendant, bah tiens, le temps qu'on écoute Franck Liche. On écoute Franck Liche, vous votez, on vous donne les résultats du problème du mois. Et on aura Romain qui arrive dans un instant avec nous en direct de Rouen. Salut la Normandie, salut Rouen, salut Romain. Salut Romain. Salut Romain. Salut l'équipe, salut l'équipe. Vous allez bien ? Ça va bien Romain. T'as écouté les problèmes du mois ou t'étais au standard ? Non, j'ai écouté les problèmes du mois. Alors, tu votes pour lequel, toi ? Ah, moi, je vote pour le train sodomie. Ah, le 5, donc. Petit train de la sodomie. Ah, il est pas mal. Tchou, tchou, Marie nous fait même des bruitages. On va voir. Allez, Marie, celui-là, tu nous feras des bruitages pendant que je lirai. Ah bah, super, merci. Si vous choisissez, on aura donc le résultat du problème du mois dans un instant. Et toi, tu veux nous parler de ta daronne, Romain. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. On a parlé cinéma, on a parlé de plein de choses depuis la radio libre. 21h minuit, c'est Radio Libre, c'est en direct. Et c'est Franck Liche qu'on écoute tout de suite avec Position, maintenant, sur Skyrock. Ouais, Position. Du foule. Du dos, oui. Romano. Je te verrais bien en cassoulet, moi. Marie. Ah bah, là, t'es dans une belle merde. Cédric. Moi, je suis casteur pour Jackie et Michel. Samy. Ah, t'es un bond, toi. Karim. T'as chaté, comment ? Gigi. Oh là là, c'est dur. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Ouais, la plus grande radio libre de France, c'est en direct. C'est tous les soirs, on va voir les résultats de vos votes pour le problème du mois. Quel est le problème du mois qu'on va faire ce soir ? Vous saurez tout, on vous dit tout. Ouais, on attend là. On attend les résultats finaux. On verra si on parle du voisin qui se branle en écoutant baiser. On verra si on parle de Léonie et de son mari par tous heures. De Émilie et de sa passion pour les faciales. De Mathis et de l'amour pour sa femme. Il aime tellement sa femme depuis qu'elle a un enfant qui va baiser son ex. Ou alors de Anthony avec le petit train de la sodomie. Lequel vous avez choisi ? Réponse dans un instant. On est en train de calculer tout ça. On est avec Romain aussi au téléphone avec nous. Et puis si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Vous avez un truc à dire, on les fait les cons en direct. Vous avez une story qui vous est arrivée, un coup de gueule à pousser. 0153403020, vous avez l'appli, le Skyrock.fm. Profitez-en. Romain de Rouen, et t'as 18 ans toi Romain, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Bon, toi t'as voté le petit train de la sodomie pour le problème du mois. C'est ça, c'est ça. Pourquoi ? Je l'ai déjà fait. Non, non, du tout. Après ça sera à tester, pourquoi pas ? Mais voilà, pas tout de suite. Tu ferais le genre, tu serais dans le train, tu te culerais. Tu te mettrais où ? Tu te mettrais au milieu, tu te mettrais devant ou derrière ? Je mettrais derrière. Je suis derrière, je pousse les autres. Moi, je suis tout devant. C'est drôle. Là, il se met devant. Non, je me mettrais... Putain, il faut même taper dans un cul. À choisir. Et te faire taper dans un cul, là. À choisir entre être devant, milieu ou derrière. Je me mets derrière. Mais les gars, on ne pourra pas tout ça être derrière, c'est moi. Non, c'est moi. Bon, allez, je me défous, je me mets au milieu. Ah ouais, merci ça. À devant Cédric. Oh merde. Alors, Romain, tu nous as appelé pourquoi ? Tu as rapport avec la Daron. C'est ça, c'est ça. En fait, je vous appelle pour rapport à ma mère. Parle bien ton téléphone, Romain. Vous m'entendez mieux ? Voilà, vas-y. Alors, en gros, je vous appelle par rapport à ma mère. Parce qu'en gros, il faut savoir qu'à mes 17 ans, j'étais placé dans un foyer. Et en gros, moi, besoin d'argent pour, parce que je fume, donc besoin pour m'acheter des clopes. Donc, j'avais trouvé un petit internat pour avoir de l'argent. Pourquoi tu t'es retrouvé dans un foyer, d'ailleurs ? À cause de mon père, voilà, m'avait enfermé dans le garage étant plus jeune. Et j'avais demandé un placement dans un foyer, voilà, au niveau de la juge. Et ta mère, elle vit encore avec ton Daron ? Voilà, c'est ça. Ma mère vit encore avec mon Daron. D'accord, ok. Donc, on t'a trouvé un foyer il y a un an. Voilà, c'est ça. Et en gros, le truc, c'est que, voilà, donc j'ai eu ma première paye. Et ma mère, étant misère, avait la vue sur mon compte. Ouais, ouais, normal. Voilà, donc du coup, après, en fait, elle pouvait se faire des virements quand elle voulait. Alors que, voilà, avec même accord. Sauf que, moi, n'ayant plus de téléphone, ma mère avait acquis son compte. Et en fait, à chaque paye, moi, je touchais 460 euros. À chaque paye, ma mère me prenait, sans que je le voie, en fait, entre les 250 euros. Donc, ça a été jusqu'à 600 euros. Donc, là, au total, ma mère m'a pris 600 euros. Donc, en argent. Et en gros, moi, avec mon foyer, j'en avais parlé. Et en gros, il m'a conseillé, à mes 18 ans, en gros, de déposer plainte. Contre ta mère ? Voilà, c'est ça. Ou d'aller voir le juge des affaires familiales. Et si t'as donné l'autorisation à ta mère de tirer sur ton compte, tu peux déposer plainte, mais ils feront rien. Bah, c'est ça. Et puis, déposer plainte contre sa mère, je trouve ça chou, moi. Ouais, c'est ça. Un peu, ça dépend des cas, hein, tu sais. Bon, c'était pas les rapports que tu as avec ta mère, oui. Bah, là, les rapports, ils sont pas, tu vois, ton père est enferme dans le garage. En gros, ta mère, elle disait rien et elle laissait faire. Bon, les rapports, ils sont quand même moyens, quoi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je lui avais pas donné l'autorisation. Mais en gros, pour parler technique un peu. Est-ce que ta mère a vu... une procuration sur ton compte ? En gros, est-ce que ta mère avait le droit d'intervenir sur ton compte, aussi bien pour rentrer de l'argent, sortir, etc. Non, ça l'avait pas le droit. Moi, j'ai donné l'autorisation. Mon père et ma mère, d'ailleurs, ils peuvent tirer sur mon compte ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, mais... La procuration, je l'avais fait plus jeune, mais plus maintenant. Ouais, voilà. Ah, ils ont plus le droit de tirer sur ton compte ? Bah, non, mais ils ont le leur, hein. Oui, moi aussi, mais bon. Non, mais toi, t'as donné l'autorisation, c'est pour gérer tous tes trucs de manque, si tu comprends rien. Je comprends rien, oui. C'est plus pour ça que... Surtout, ça te fait chier, ouais. C'est ça ? Ça va pas être Romano, là, dès qu'il a eu de la thune. Non, non, même pas. C'est au départ, pareil, tu sais, les placements et tout, je connaissais rien, donc mon père, il me donnait un coup de main. Après, voilà, j'ai miné dedans. T'es devenu spécialiste bancaire ? Bon, spécialiste, j'irais pas ça, mais je... Bon, je domaine mon petit bout de chemin bancaire. Un petit creux, quoi. Non, mais... Mon petit bout de chemin. Oui, donc, bah là, c'est du vol, ça s'appelle. Ta mère a l'accès à ton compte, toi ? Non, mais j'ai pas accès à son compte, elle a pas accès à mon compte. Ah ouais. Et toi, salut ? Moi, c'est comme Romano, il l'avait, mais c'est pas que je les ai enlevés, j'ai changé de banque et donc j'ai pas refait la procuration. Et toi, il arrive juste à ma mère avec ? Non, 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 personne n'a accès à ton compte. Et Marie ? Ah non. Ah, t'sais, puis détroué le compte. Ah non, mais j'ai aimé de la vie, ça m'est jamais maré. Mais t'as encore une banque qui t'accepte ? Oula, Marie ? Bah ouais, j'ai une banque, là. Non, non, mais parce qu'il y a des banques... Putain, je suis le seul qui donne l'accès à mes parents. Et Guigui, tes parents, ils ont accès à ton compte. Mais j'ai vu récemment, il y a pas longtemps, ma mère, sur son application, elle accès à mes comptes. Bah oui, moi aussi. Enfin, alors elle a accès à... Non, elle peut pas prendre des sous, mais elle peut voir ce que je fais, quoi. Ah, moi, il peut prendre des sous. Ah ouais ? Ouais, ouais, elle voit tout, moi, ma mère. Ouais. Bon, du coup, je m'en fous, tant qu'elle prend pas de sous. Ah oui, d'accord. C'est une grosse radasse, toi. Non, mais bon, je vais payer les trucs, si elle a besoin. T'en fais quoi, de ton argent ? Ton salaire ? Bah, les pantalons. Non, mais tu fais quoi ? Tu le places ? Non, je... Tu mets de côté ? Tu sais, j'ai un budget qui est très limité, Romano, tu sais. Ah oui, bah ça, je me doute bien que... Je te dis, je survis. Abonnement, brazos premium. Ah ouais, c'est un frère. Abonnement, pornube, tout ça. Pornube, tous les mois. Abonnement, pantalon. Non, mais c'est quoi ? Tu mets de l'oseille pour, je sais pas, t'acheter un appart ou... Bon, pour le moment, tu vis. Je vis tranquille, mais je mets un peu de côté. Enfin, tu vois, je fais pas les folies, quoi. Pas de folie de ton corps. Ouais, pas de folie de ton corps, non. Dès le début, j'ai toujours mis de l'argent de côté, quoi. C'est bien, Romano. Depuis toujours, mais... Non, mais c'est bien, hein. T'es une grosse radasse, mais t'es économe. Même quand, tu sais, je gagne... Quand j'ai commencé, je gagnais très peu de sous. Tu dis, foule, t'es pas très généreux avec moi. À mon égard. C'est pas dit foule. Vous avez entendu le... L'imparfait, il a dit, il n'était pas très généreux. Non, mais au début, quand elle arrivait à Scar, Romano, il ne payait rien. Les cigarettes, il les grattait. Et il ne payait rien, non plus. Il ne payait toujours rien, là. Non, mais le truc, les cafés, il les grattait. Non, mais gros, même si tu commandais à manger, nous, on allait ramener un truc à manger. Le mec, il venait gratter dans ton sandwich. Mais par contre, jamais payé son sandwich. Non, mais je n'avais pas d'autre... Et il se planquait, quoi, l'arrivée de la bouffe. Non, mais sur le coup, je n'avais vraiment pas d'oseille. Moi aussi, je n'avais pas d'oseille, alors. Non, mais toi, tu vivais chez ta mère. Moi, gros, mes parents, ils avaient tout à payer. Tu crois que je suis arrivé à Paris, mais... Moi, je m'habillais avec les pulls que j'avais gratuits à la radio. Je n'achetais pas d'habits, je n'avais pas de sous. Et tu avais les chaussettes de ton ici. Non, mais par exemple, non, mais tu sais... Je mangeais des raviolis. Non, mais à l'époque, par exemple, maintenant, ça se fait moins, mais... Non, mais par exemple, tu sais, il y avait un film qui sortait. Il faisait des pulls avec le logo du film, tu vois. Et je ne m'habillais qu'avec ça. Ouais. Parce que j'allais venir les visiteurs. Non, mais parce que quand je suis arrivé, tu sais, en fait, mes parents, ils me payaient mon appart. Il y avait l'école, il y avait la bouffe, tu sais, le train pour rentrer. Et en fait, j'avais un... Ton sheet ? Non, au départ, je ne soumais pas trop. Au départ, je grattais tout le monde pour le pilon. Et après, je l'ai mis de... Je l'ai mis de... Je l'ai investi un peu là-dedans, quoi. Ça va, j'ai bien nourri mon dealer pendant quelques années. Donc toi, Romain, ta meuf, elle te prendra tout l'argent que tu as sur ton compte ? Non, sa mère. Ah oui, je dis ta meuf, excuse-moi. Ça peut t'arriver aussi avec une meuf plus tard. Romain, tu verras. Mais bon, ta mère, elle prend tout ce que tu as sur ton compte et t'as discuté avec elle ? T'en as parlé ou pas ? Alors, oui, en fait, je l'ai appelé, en gros, en lui demandant d'où vous laissez virement. Elle m'a dit qu'en gros, ce n'était pas elle. Donc au départ, j'avais un petit doute et en gros, j'avais pris rendez-vous à la banque et moi, j'avais le rythme de ma mère parce que ça m'arrivait, des fois, de discuter des virements, occasionnellement, quand on en avait besoin. Et en gros, elle me niait que l'an. Quand j'avais rendez-vous à la banque, je lui ai montré le rythme. Le rythme correspond au celui-là où ça a été prélevé. Elle t'a dit qu'elle n'avait rien prélevé du tout, elle. C'est ça. Et en fait, ma mère... Mais attends, pour qu'elle arrive à prélever, c'est bien qu'elle a tes codes. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis dans la même banque que mes parents, c'est-à-dire le CIC. Et en gros, vu que j'étais mineur, ma mère avait... Ah oui, oui, quand il est bon. Voilà, c'est ça. Elle voyait mon compte, sauf qu'elle pouvait faire des virements et tout. Sauf qu'elle pouvait faire des virements avec mon autorisation. Les virements qu'elle a fait, c'était sans l'autorisation. Oui, mais l'autorisation, c'est comment ? Il fallait que tu donnes l'autorisation comment ? Il y a une preuve écrite de ça ? Oui, c'est ça. C'est une preuve écrite. Ou alors, sur l'appli, tu dois valider, tu vois ? Sur l'appli, en gros, la banquière m'envoie un message sur mon appli. Et en gros, moi, je dois juste autoriser. Par exemple, quand vous faites un achat sur Internet, ça vous demande de le valider. Voilà, c'est la même chose pour moi, pour les virements, si j'acceptais, si ma mère pouvait... Non, mais je suis désolé, moi, la banque, elle a en tort. Oui. Là, c'est pas validé. Si toi, ils ne te demandent pas l'autorisation et qu'elle se sert sur le compte, la banque, déjà, elle n'a pas autorisé c'est comme toi, il s'est dit, foule, tu me donnais l'accès. Oui, bien sûr, tiens. Alors là, la pire erreur de ta vie, gros. C'est le pire que je peux faire dans ma vie. Là, c'est plus 220 balles qui va te devoir. L'erreur de ma life. Non, mais tu vois, en fait, tu ne me donnes pas l'autorisation, moi, j'appelle la banque, je dis, virez-moi 2000 balles ce mois-ci. Voilà, 2000, ouais. Tranquille. Parce que même la même banque, tu vois, moi, quand j'étais un peu en galère et tout ça, souvent, ma bancaire, on avait la même avec ma mère, elle appelait ma mère en disant est-ce que je peux faire un virement de votre compte ? Simplement, tu sais, pour pas que je paye trop d'agio et tout ça, mais elle appelait, tu vois. Elle le faisait pas... Il y a Turboline qui dit... Magio Olympique ? Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a Turboline qui dit, dit foule, il a rien compris. Quand tu es mineur, le majeur a les procurations sur ton compte. Mais elle n'a pas débité ton compte. Elle n'a pas débité ton compte. Après, il y a Nanou qui dit si les virements ont été faits depuis, tu vois, sur le net avec les codes, t'es dans la merde, quoi. C'est impossible à prouver, en gros. Qu'est-ce que tu veux ? Mais toi, tu veux porter plainte contre ta mère, toi ? En fait, moi, justement, je ne sais pas si c'est pour ça dont on m'appelle de ce soir. Est-ce que je dépose plainte contre ma mère ou est-ce que je laisse passer dans le vent ? Moi, je ne déposerai pas plainte contre ma mère. Je ne sais pas quels sont les rapports que tu as avec ta mère, mais bon, je ne déposerai pas plainte contre ma mère. Par contre, j'irai voir ma banque et je leur dirai, bon, mes codes, vous me les donnez, vous ne les donnez plus à Ménard. Voilà, déjà, pour commencer. Et puis après, le problème est géré. Ah, bah oui. Ah, mais c'est abusé, vous-même, de sa mère, t'imagines ? Voilà, c'est ça. En fait, je ne trouve pas, en fait, c'est en mode réagir comme ancien parce que, bon, elle s'emplaçait en foyer, 20 euros d'argent de poche, c'est très peu, en fait, parce que je fumais, enfin, je fume, et en gros, le temps de me payer, tout ça, moi, c'est pas... Non, mais il change des codes, déjà. Il a raison d'y foutre. Eh oui, j'ai raison. C'est bien, Marie. Mais là, vu que j'en ai avant 18 ans, justement, je vais changer de banque à ce que je ferais plus, en fait, avec ma mère et ma mère. Non, mais là, de toute façon, il n'y aura plus le problème de la procuration. Parce qu'en fait, ce que Samy disait, c'est quand il y a procuration, en fait, tes parents... Alors, normalement, ça marche à la confiance. Tes parents, ils ne sont pas là pour te piquer du fric. Mais quand tu donnes une procuration à quelqu'un, en fait, il a le droit de faire toutes les opérations qu'il veut sur... En fait, c'est comme si vous aviez un compte à deux, quoi. Voilà, même l'opération de l'appendicite. Ouais, ouais. Les hémorroïdes aussi. Qu'est-ce que vous nous dites ? Elnasca. Oui, Medellin. Ma mère m'a aussi piqué de l'argent sur mon compte quand j'étais mineur. Juridiquement, je n'ai rien pu faire. Ça va être chaud pour l'auditeur, il nous dit. Bah, c'est ça. Non, mais de toute façon, quand tu as donné une procuration, de toute façon, tu n'as rien à faire, quoi. Tu donnes l'autorisation. Mais tu as des frères et sœurs, tout ça, quelqu'un qui pourrait un petit peu foutre la pression à ta maman, tu vois, ou une tante, ou une tante, ou une tante, mentalement. J'ai deux petits frères, un qui n'est pas handicapé et l'autre qui est handicapé mentalement aussi. Donc, en fait, c'est très, très dur de dire à ma mère même, il fout un coup de pression. Moi, par exemple, avec mon père, on ne se parle plus du tout. Je ne vais pas appeler mon père pour lui dire qu'il fout un coup de pression à la daronne parce qu'elle m'a pris de l'argent. Non, non, mais si. Si, en fait, le coup de pression, c'est qu'en fait, elle te ment et elle t'a volé, quoi. Non, mais de toute façon, il n'y a pas mais t'as coup de pression à ton père. Tu ne parles plus. Non, mais tu ne peux dire comme ça, mais ton père, c'est un con. Déjà, tu n'enfermes pas ton fils dans un garage. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Tu retrouves en foyer, c'est que, bon, à mon avis, tu ne nous as pas tout dit en même temps, tu n'as pas demandé, mais le truc qu'il y a, c'est que, pour être placé en foyer, c'est que la situation, elle est quand même grave. Ben, clairement. Les juges, quand ils te mettent en foyer, c'est la solution ultime, quoi. C'est en gros, c'est pour protéger l'enfant, quoi. C'est vrai. Ah oui, parce que, moi, il faut dire que, quand j'étais chez mes parents, je faisais, quand je suis parti en foyer, donc, il y a 4 ans, ouais, je faisais à peine, quoi, 50 kilos. Ah, putain. Parce que, ouais, parce que je mangeais du pain sec avec de l'eau, et puis, quand je suis retourné, enfin, quand je suis arrivé en foyer. C'est hallucinant, ils ont toujours, tes frères et soeurs. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que, tu vois, moi, avec des foules là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord, mais alors moi, parce que ta mère, elle est complice de tout ça. Non, mais oui, c'est pour ça que je disais, moi, dans mon cas personnel, je n'avais pas plainte. Non, mais voilà, mais moi, je n'aurais pas du scrupule à le faire. Mais elle complice, et en plus, elle a encore tes frères et soeurs, mais c'est quoi le délire ? À la place de Romain, vous faites quoi, tiens, en connaissant la situation de Romain, comment il a vécu, les foyers, comment il a été traité par tes parents, Romain ? Comment vous âge, Romano, du portrait plan ? Bon, alors, le problème qu'il y a, c'est qu'a priori, il y a des banquiers ou des anciens banquiers qui me disent que, globalement, il n'y a rien à faire, il y a la procuration. Oui. Oui, mais moi, je serais dans le cas de Romain, avec tout ce qu'il a vécu, aucun scrupule à porter plan contre ma mère. Oui, après, tu n'as pas une assistante sociale ? Tu sais, tu as quelqu'un qui te suit, peut-être, elle peut t'aider là-dessus. Oui, on m'appelle ça, un CMS, une assistante sociale, donc moi, j'en avais une, sauf que mon assistante sociale, elle m'en connaît depuis tout petit, puisque du coup, elle me suivait depuis, depuis que m'arrivait en foyer pour la toute première fois. En fait, il faut savoir qu'ils m'ont, première fois, ils m'ont mis en foyer pendant deux ans, et après, en fait, ils m'ont fait retourner chez moi pendant un an pour faire des tests, sauf qu'après, chez moi, c'était l'enfer, évidemment. Après, j'ai remandé de tout. Oui, voilà, et après, je suis reparti en foyer et malgré tout ça, voilà, on l'a assistante sociale. Mais toutes ces violences, t'es les seuls à les subir dans ta famille ou genre tes frères et sœurs, genre t'étais, je sais pas, genre toi, ton père, il pouvait pas te saquer, quoi. En gros, voilà, c'est mon père, il pouvait pas me saquer, en gros, il y avait une connerie de fête, c'était toujours Romain, voilà, personne prenait ma défense, donc en gros, Romain, en fait, c'était quand même... On avait un petit galard, quoi. Voilà, c'est ça, c'était... Et tes frères et sœurs, eux, il est sympa avec, quoi, ils se comportent pas malement. Voilà, c'est bien pour eux, en tout cas. Et pourtant, t'en as deux qui sont malades, en plus, c'est chaud. Non, mais c'est chaud. A priori, ils se comportent bien avec les autres, Marie. avec toi, par contre, c'était pas le cas. Mais en même temps, même si les deux autres, ils sont malades, ils font des conneries, tu vas pas aller leur créer dessus, ils sont malades. Dans tous les cas, donc... Vous feriez quoi ? Karim, tu ferais quoi ? Ah putain, bah moi, j'irais pas jusqu'à porter plainte contre la dame. J'irais de rendre des sous, si elle veut pas, bah de toute façon, avant ça, il faut régler cette histoire de procuration, tout ça, qui est plus de procuration. Comme le dit Pipo, à 18 ans, il va simplement à la banque, il enlève la procuration de sa mère, sur son compte, si elle tient vers le genre, elle pourra plus le faire. Et si elle veut que les rende, être les rends, si elle veut pas, bon bah tu sais qu'elle veut pas les rendes, et que tu lui rends plus service, et puis voilà. Samy, c'est ma daronne, gros, tu vois. Mon dedou, pourquoi tu peux te plaindre contre moi ? tu vois, ça me paraît très compliqué de le faire. Ma daronne, elle m'aurait traité comme il a été traité Thomas. mais ça aurait été... Ah, mais moi, je suis d'accord avec Robado. mais pas pour 600 mâles. Moi, j'ai plus de parents, les trucs que t'as subis, mais c'est vrai. C'est clair. Tu pesais 50 kilos, t'enfermé dans un garage. C'est vrai que c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Je suis désolé, en fait, ton père, il est complètement taré. Mais tu te rends bien compte que toi aussi, il vit dans le garage. J'ai trouvé des circonstances atténuantes, moi, la daronne. Ouais. Au début, j'en trouvais un peu. Pour moi, il y a plein de soutien, t'as plein de messages pour toi, Romain, en tout cas. Merci. Et toi, Cédric, je t'ai pas demandé ? Moi, je fais comme Karim. J'essaie de négocier pour récupérer mes thunes. Si je vois qu'il n'y a pas moyen, tu as déjà la daronne, je ne l'ai plus. Et puis après, à la fin, la procuration finit. Ça, c'est sans priorité. Justement, dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai coupé net les ponts avec ma mère, évidemment. Mais moi, ce que tu racontes, en fait, c'est la continuité, en moins pire, au final, ça reste que de l'argent, mais en fait, elle se comportait très mal avec toi vis-à-vis, parce qu'elle fonctionnait plus ou moins ce que le père faisait. Et en fait, elle continue de se comporter comme une mère d'avec toi en te volant de l'argent. C'est ça, exactement. en te mentant derrière, en plus. Cédric qui disait ouais, dès la daronne, mais elle va bien se faire enculer. C'est quoi ? Tu dis, c'est pas le pire, c'est quoi ? Dans ce cas-là, oui. En fait, c'est pas ça le pire. Il y a ça qui est grave quand même. Mais c'est qu'en fait, moi, vous savez, quand tu es placé d'employé, la JUE renverse, par exemple, les allocations de rentrée scolaire par chaque enfant soit au parent ou à la JUE. Moi, mon premier jugement, j'avais demandé à la JUE à ce que les allocations scolaires, rentrée scolaire et tout, soit renversée à la JUE pour que ça soit bloqué pour mes 18 ans de côté pour moi. Et en gros, on les a retirés. Ma mère n'était pas trop d'accord. Et moi, en fait, avec ma mère, j'avais le droit de cas des vivres négatisées. Et en gros, pour qu'elle se déplace de là où elle habite vers Ixto jusqu'à Rouen, il y a une trotte. Et en fait, elle a demandé une indemnisation au foyer pour payer l'essence pour venir me voir. Bon, c'est pas le pire qu'elle t'ait fait, mais bon. j'en remette, je sais pas, elle travaille, ils ont des revenus. Ah non, moi, mon père, il est en arrêt maladie depuis 2017 parce qu'il y a eu ligaments croisés en tombant dans le camion. Et ma mère, elle est mère au foyer. c'est plus long que Lucas et Lucas qui s'est casé les ligaments ou c'est Théo ? C'est Lucas. C'est 6 mois. Lucas. C'est Lucas Fernandez. C'est plus Lucas. Il y en a pour 6 mois en tout et pour tout à peu près. Oui, ça fait depuis 2017. Non, mais des fois, après, ça dépend parce que des fois, moi, j'avais une paire d'un pote s'il était charpentier et en fait, il s'est pété les ligaments et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'après, il ne pouvait plus monter sur les toits pour bosser. Donc, en fait, c'est retrouvé au chômage. C'est comme si t'es prostitué et que t'as des hémorroïdes. C'est comme ici, par exemple, nous, on devient muet. Voilà, c'est pareil. Forcément, pour bosser, après, c'est un peu plus compliqué. Non, après, c'est toi qui vois ce que t'as envie de faire. Jérôme qui dit, tu dis, c'est pas cool de porter plainte contre sa mère, mais voler son fils, c'est pas correct non plus. C'est vrai. C'est clair. Et puis, tout ce que tu nous as raconté, tout ce qu'il nous a raconté derrière. Tu vas faire quoi, Romain, toi ? C'est pas récit, non ? Tu t'enlèves la procuration, ça, tu fais, hein ? Ouais, bah ça, c'est ça. De toute façon, là, je vais changer de banque. Tu fais vite, c'est pas le demain. Bah, ouais, demain, on va voir. On va avoir la prochaine paye, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, dans tous les cas, je vais changer de banque. J'ai pu être dans la même que mes parents. J'ai pu voir tes parents. C'est ça. Moi, j'ai pour projet, justement, de quitter la Normandie et d'aller en Charente, Marie-Dim, j'ai le moment que les matantes qu'eux m'accueillent avec une bienveillante gentillesse. Bah, profites-en, ouais. Et puis, voilà, c'est ça. Heureusement, t'es une famille sympa, quand même, parce que... Ok, Romain. Ouais, parce que t'es passée par des sales moments, quand même. Tiens-nous au courant. Et merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Merci à OkLol. On salue Turbo. On salue Lulu. Merci pour tous les messages. Après, il y en a qui disent que tu peux toujours en parler de la situation, là, ton SMS, là. C'est-à-dire, je sais pas quoi. Comment t'appelles ça ? Voilà, l'assistante sociale. Non, mais tu peux lui expliquer la situation en disant... C'est l'M&M's. Non, parce que la limite, tu vois, il y a peut-être moyen que tu récupères l'argent de... Tu sais, si t'as vraiment besoin d'oseille. L'argent qui a été mis de côté, là, pour les aides et compagnie, tu vois. Justement, ça, c'est une demande à faire et j'ai fait la demande et ça prend 4 à 5 mois pour arriver sur le compte. Il y a des éducateurs qui peuvent t'aider aussi. J'ai vu deux bras, deux jambes. Il y a qui est éducateur dans le 69, qui a 25 ans, qui peut te filer un petit coup de main. Donc, on va te connecter avec tout le monde, si t'as envie, en tout cas. Non, mais puis parle-soir à la banque. Tu sais, quand tu vas à la banque, tu dis, prends rendez-vous avec ta conseillère, tu dis, ah, moi, écoutez, il y a un problème. En fait, la daronne, elle prend de l'oseille sur mon compte. Vous ne me demandez pas l'autorisation. Vendroit ? Vendroit, c'est un con. Non, mais franchement, je t'entrais le coup. Je te jure. Bon, tiens-nous au courant, en tout cas, Romain. Et puis, j'espère que ça se passera bien dans ta vie, maintenant que t'as 18 ans et que t'es indépendant, on t'embrasse, en tout cas. Merci. Et puis, continuez ce que vous faites. Je vous écoute vraiment de tous les sports. C'est bien d'avoir un moutel moral et vraiment, c'est incroyable. C'est gentil, Romain. C'est un plaisir. Et on va t'envoyer ton beau t-shirt de Skyrock, gratuit, pas cher. Mais il ne faut pas que ta maman te le vole. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je suis qui, mon Romaino. Ah, merci, c'est bien. Voilà. Bravo, merci à toi. J'ai les résultats du problème du mois à vous donner. Tu as t'invité pour le problème du mois numéro 5. Tu verras qu'il est bien classé. Est-il arrivé premier ? Voici donc les résultats de notre problème du mois. Cinq problèmes du mois, cinq patients, comme tous les jeudis, cinq patients qu'on découvre tous les jeudis. Et après, vous choisissez le patient que vous préférez, celui dont on doit s'occuper ce soir. Vous n'avez pas pris Matisse de Bergerac ? Il n'a plus envie de faire l'amour à sa femme depuis qu'ils ont un enfant. Son enfant qu'il trouve moche. Il est peut-être vraiment. Il baisse avec son ex 9% des voix. Tu vas me dire, c'est un problème qu'on aura pu avoir en dehors du problème du mois. Oui, c'est vrai. C'est horrible quand même de dire... Mon enfant est moche ? Non, mais de dire à sa femme, putain, je te baisse plus, surtout quand on ne fasse pas un deuxième aussi moche. Ce n'est pas génial. 9% des voix, il arrive cinquième. Vous avez voté à 11% pour le problème du mois de Léonie qui a découvert que son mari était un partouzeur, son mari médecin. 11% des voix, il arrive quatrième. À la place numéro 3, on a Léo. Après Léonie, Léo. Ah oui, Léo. Avec le voisin. Le voisin qui les entend baiser et qui est là... Vas-y, vas-y, baisse-la. Vas-y, vas-y. La compagne leur baisse. Donc ça va jouer entre l'éjaculation faciale et le petit train de la sodomie. Vous êtes 24% à avoir voté pour le train de la sodomie. Un tutu. Et vous êtes 40%. A avoir voté pour l'éjaculation faciale. On va donc s'occuper de... Émilie. C'est ça. Puisque c'est sa passion. C'est pas du chou, là. Non, c'est pas du chou. C'est... C'est... L'éjaculation faciale. Je peux lancer un sondage express ? Non, lançons un sondage express. Lance un sondage express puis vous réagissez pour le problème du mois. Le sondage express que je voulais lancer, c'est garçons d'un côté et filles de l'autre. On va faire deux classements. Vous aimez les éjaculations faciales. Autrement dit, vous êtes un garçon. Vous aimez éjaculer sur des visages, comme ça. Ou se faire éjaculer, hein. Non, non. Non, mais il ne reste pas les coups. Non, non. Non, mais il y a des garçons comme ça. Oui, mais c'est en frère après. Oh là là. Vous êtes... Comment niquer le sondage ? C'est un truc simple. Les gars, vous aimez éjaculer sur des visages. Alors, je propose qu'on fasse plusieurs cases. C'est compliqué un peu. Et les filles, vous aimez vous faire éjaculer sur le visage. Vous laissez vos messages avec l'appli, le 41759 ou le skyrock.fm. On fait un petit tour déjà de l'équipe pour voir est-ce que tu aimes... Tiens, mais il y a Romain aussi qui est avec nous. Romain, est-ce que tu aimes éjaculer sur un visage ? Bien sûr. Bien sûr. Non, mais il faut être franc, c'est bien. T'es franc. C'est pourquoi ça te procure quel plaisir d'éjaculer sur le visage d'une fille ? C'est une petite sensation. Je ne saurais pas comment la décrire. Une fille ou d'un garçon, d'ailleurs. Vous avez le droit de rachir. Pour moi, perso, ça serait une fille. Mais voilà, ça procure une petite sensation chez l'homme que... Je ne saurais pas comment la décrire. Moi, j'ai l'impression de lui faire un cadeau. Tu vois, c'est comme de l'amener chez les sédiciennes ou chez... Super, l'écran. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle est soumise, tu vois, quand je fais ça. T'aimes bien, donc ? Non, mais il y a à côté, il y a à côté, soumission. Cédric, qui vient de te faire éjaculer sur le visage ? Casse-toi. J'adore être soumise. On a changé un peu de... Tu crois qu'il allait me baiser ? Ah, casse-toi, tu m'excites. Tu crois qu'il allait me baiser, hein ? Alors que moi, c'est Romano. Non, mais j'écule sur Anguillard. Faut toute la paix, par contre. Tu viens de te cracher à la gueule, si tu veux. Tu veux que tu craches à la gueule ? Non, mais cracher du sperme, mais tu pourrais faire ça. Je crache des mollards, moi. Je sais pas, il te file 100 balles, tu le fais ? Ah, 100 balles, peut-être pas, mais un peu plus, oui. Ouais, tu ferais. Bon, pour moi, tu sais, il n'y a aucun contact, en fait. Non, non, tu ne touches pas, tu... Ah ouais, ouais. Genre, tu reçois mon sperme sur ta gueule. Non, l'inverse. Putain, mais tu fais une team avec Marie, de team je comprends rien. Ouais, on est prêts. Tu ne vas pas me cracher à la gueule, c'est plutôt moi qui vais te cracher à la gueule, si tu prends des thunes. Ben non. Tu me donnes 100 balles pour que je te jute dessus. Garde la paix, il est fou, lui. 100 balles, je t'ai dit que non, il va falloir être un peu plus généreux. Allez, garde la paix. Non, mais tu sais, je te mets dans la cage, là. Meille, t'arme ta gueule. Et à travers les barreaux, je te crache dessus. Eh bien sûr, ouais. Tu sais, il se frotte entre les barreaux et je te crache à la gueule. C'était en boule et je te crache dessus. Comment il en parle, il est excité. Ça me dit une team faciale. Non, écoute pas tout de suite. Redemande-moi dans 10 minutes, je te dirais. Non, mais t'aimes faire ou pas ? J'aime bien, mais c'est pas le truc de ouf. Ouais, pareil, gros. Primordial, si la meuf elle n'aime pas, ça ne va pas être un manque. Moi, je l'ai dit, je trouve ça rigolo, j'aime bien. C'est rigolo. Et toi, Guy ? En regardant LCI. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas testé, donc je... Non, mais est-ce que ça fait partie de tes fantasmes ou pas ? Je n'ai pas d'avis sur la question. Non, mais quand tu regardes les films de cul, t'aimes bien les meufs qui se crachent à ce moment-là aussi ? Non, mais t'as des fantasmes, quand même. C'est un beau spectacle. Ah, regardez, pourquoi pas ? C'est un beau spectacle, Liddy. Oh, il a le zizi dur. Oh là là ! Ah, t'as touché ! Oh, il a le zizi dur. Ah, putain, je suis cramé, je suis en érection, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas très long, mais il a le zizi dur. Tiens, regardez les messages. Moi, c'est vraiment le truc que j'aimerais faire de ouf. C'est Pierre qui nous envoie un message sur l'appel Skyrock. Il y a Manu aussi. Une faciale, c'est la vie, voilà, tu vois. Cédric, t'as déjà fait une faciale, une meuf ? Ouais. Oh, la pauvre. Putain, il était en train de réfléchir. Ouais, ouais. Mais elle a pas dit ? Ah, mais pourquoi c'est jaune ? Non, c'est pas jaune, non. Mais si, t'as le sperme jaune, t'avais dit. Eh, n'importe quoi, ça m'est arrivé une fois, ça va. Ah, putain, le sperme de la patafix, quoi. Comme sous les onglettes. Bon, allez, on fait la lecture du problème du mois, c'est parti. Le problème du mois de Émilie. Eh bien, voici le problème du mois avec moi-même, le docteur Romano. Mais oui. D'ailleurs, je remercie Exomuc, il a monté un site internet docteurromano.com. Ah ouais ? Ah ouais ? Je vais, il met deux, trois conneries dessus, je sais pas trop. Ah, qui est cool. C'est vrai que tu me dises, j'avais été voir au tout début. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Émilie ? Émilie. Oui, c'est Émilie. Oui, ça va être beau, tiens. Elle a 39 ans, elle est de New York. Elle est au forum de psychologie. Bonjour à tous. Moi, c'est Émilie, 39 ans de New York. Et sexuellement, toutes mes copines me disent que je suis assez particulière. En effet, moi, mon grand kiff, c'est l'éjaculation faciale. En effet, autant dans la bouche, ça ne m'intéresse pas forcément, dans la chatte et dans l'anus. Ça me plaît, je me dis que c'est le truc final quand on fait l'amour. Mais vraiment, ce que j'aime par-dessus tout, c'est sentir des bonnes giclées de sperme sur mon visage. Qu'il me recouvre de sa semence, m'excite terriblement. Je suis devenu vraiment une adepte de la chose. C'est passion. J'aime quand ça dégouline et qu'il y en a beaucoup. Parfois, je suis déçu car il y a des petits juteurs. Moi, ce que j'aime, c'est la quantité. T'es déçu, Marie, quand ça ne jute pas beaucoup ? Non, je m'en fous. Je ne le vois pas. Enfin, je le sens dans la bouche éventuellement, mais sinon, je ne le vois pas. T'es déçu quand il y a deux, trois petits... Non, je m'en tape. Je m'en tape, mais total. Et quand ça jute beaucoup, ça ne t'excite pas plus ? Non, non. D'accord, ok. Mais t'aimes quand même être rempli de sperme ? Non, je n'aime pas être rempli de sperme. Non, non, ce n'est pas le but de ma vie, non. Que t'achattes des gueules de sperme. Non, 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 non. Je vais y aller, là. Non, non, pas du tout. Je suis en train de craquer, là. C'est trop mimi. Je ne suis pas fan de ça, non. Et vous allez dans l'anus ? Non, mais non plus. Et puis, de toute façon, je ne fais pas trop, donc... Mais tu visites l'anus, après ? Ah ! Tu pètes ? Mais t'es un grand malade. Tu pètes du... Non, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça, de toute façon, que... Ouais, tu pètes en même temps, ou c'est quand tu vas chier que ça soit ? Non, rien, tu pètes pas. Non, tu sais pas, essaye de te faire enculer par Cédric, ça lui ferait peut-être du bien. Ouais, non, mais ça va aller. Ça fait des bulles. Oh, ben, ça, c'est l'ambi. Comme ça, tu lui défonces un peu le cul, là, vite fait, là. Il va fermer ta gueule. C'est une casse-nue, là. Tu sais ce qu'il va fermer sa gueule, un peu de temps. La gueule ! Démontre-le, s'il te plaît, Cédric. C'est des enculés comme Guigui. Ouais, ça va pareil. Je suis une chum avec sa tueurie. Ah, elle est en même temps. Salope, tu vois ? Il a existé. Merci, avec des fessées et tout. Juste pour faire plaisir à Marie, tiens. Merci, Cédric. Qu'est-ce que tu veux me faire, toi, Cédric ? Il faut défoncer le cul, tiens. Bah, voilà, tu vois, regarde. Allez, deux, tu les laisses, là, c'est... Non, mais ne me laissez pas, non, non. Ne me laissez pas, il ne faut pas me laisser ici. Ah, si, tu seras heureux. Et on fera un jour, on part tous du studio, on vous laisse juste tous les deux, toi et Cédric. Ah, non, 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 non. Cédric, je te laisse les cromans. Moi, je vais être derrière la porte. Moi, le malin, à ce moment-là. Ah, tu vois, il serait content. Sa grande gueule, il lui rira à moi. On va le faire, j'écouterais, je lui ferais mort de rire. Ah, t'inquiète, on fera même des vidéos, si tu veux, du fou, là. Ah, il y a même des vidéos, tiens. Des vidéos de souvenirs. Viens, ils sont pas en nubes, l'histoire, toi. Ah, non, mais tu ne me touches pas, mais t'es un malade, toi. Alors, on en était où ? Tout à l'heure, il veut faire des trucs, il ouvre sa grande gueule. C'est Marie qui t'a proposé, là. Elle défonce. Non, je vais lui demander pour qu'il me venge. Alors, du coup, attends, j'en ai perdu la ligne. Moi, je peux, on en est non plus. Émilie. Oui, voilà. Mais oui, ça, c'est Émilie, 39 ans. Alors, du coup, je me suis inscrit sur des applis de rencontres. Et je n'y vais pas par quatre chemins. Je leur dis directement qu'il n'y aura pas de pénétration. Mais je veux juste qu'ils me crachent dessus. En fait, le mec, il se branle devant elle, sur son visage, elle est contente. Ouais. Éventuellement, je peux leur faire une pipe pour commencer à bien les chauffer. Quand même. Mais je leur demande, à chaque fois, précisément, de me dire, quand ils vont éjaculer, afin de sortir leur sgeg et le diriger vers mon visage, telle une lance ou un jet. Une lance. Une lance incendie. C'est pile sur le nez. J'adore ça. Parfois, les hommes sont surpris. Mes copines aussi, je leur en ai parlé, elles m'ont dit. Certaines le font de temps en temps, plus pour faire plaisir à leur mec, que vraiment partif, mais moi, c'est vraiment obsessionnel. Je ne sais pas pourquoi. J'adore la texture du sperme sur ma peau. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une plus jolie peau depuis que je pratique beaucoup. Il m'arrive parfois de me faire éjaculer deux à trois fois par jour sur le visage. Parfois par le même compagnon. Parfois par deux ou trois différents que j'ai rencontrés sur les applis. Je ne trouve pas ça sale. Ce n'est que du sperme. Ensuite, je me lave le visage. C'est mieux. Et j'ai la peau de sortir comme ça. Et j'ai la peau très douce. Une fois, j'ai fait une blague à une copine. Je m'étais juste essuyé avec du sopalin. Je lui ai claqué la bise. Et elle m'a dit, mais putain, tu sens le sperme. J'ai adoré, ça m'a fait beaucoup rire. Qu'en pensez-vous, vous, de tout ça ? Car moi, j'adore, mais je sens bien que mes copines sont un peu choquées quand je leur raconte ce genre de truc. Surtout quand tu les claques la bise. Et certains hommes, je peux finir ou je suis d'un minuit quatre ? Non, il est 23h43. Certains hommes sont parfois choqués par ma demande. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide. A bientôt. Bisous. Petite question, Marie. Elle dit qu'elle se fait éjaculer sur le visage et qu'elle claque la bise à ses copines juste après. Ça ne te dérangerait pas. Il y a une copine qui te fait la bise et elle a du sperme encore sur le visage. Mes copines sont folles, mais elles sont propres. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour toi, c'est sale. Le sperme, ce n'est pas sale, c'est la vie. Non, ce n'est pas sale. Mais tu n'as pas envie d'avoir du sperme du mec de ta copine sur la gueule. De toute façon, ça s'enlève. Un jour, on t'avait fait une bise et tu nous avais dit « Ah, c'est marrant, je viens de sucer mon mec. » Non, je ne l'avais pas dit comme ça. Mais bon, tu peux faire un résumé si tu veux. Parce que vous m'aviez demandé si une fois, je vous avais déjà fait la bise et que j'avais sucé mon mec l'après-midi, oui, ça m'était déjà arrivé. Mais je m'étais brossé les dents et je m'étais nettoyé. Du coup, maintenant, je ne fais plus trop la bise. Tiens, il y a eu le Covid, tu vois, ça a stoppé tout et on n'a pas repris. Ça vous choquerait, ça ? Vous faites une bise à une copine, elle vient de sucer son mec et elle sent le sperme. Ah, je préfère, autant pas le... Ah non, mais si elle pue, aïe. Genre, elle a la bouche qui pue la bite. Non, mais vous êtes mignon. Toi, les lèvres, elles sentent le sperme. Ah ouais, non, je bloque un peu. Non, mais vous êtes mignon, mais qu'est-ce que vous en savez quand vous serrez la main d'un mec s'il ne s'est pas branlé, genre deux heures avant ? Moi, je check maintenant. Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un truc... Ouais, moi, c'est pareil, en fait, je serre la main à très peu de monde. Même des fois, tu sais, je sais pas, t'as un rendez-vous... Ben, c'est vrai que moi aussi, je fais moins la bulle. Tu sais, moi, je trouve que j'ai moins de contacts avec... Tu sais, j'ai pas de réflexe. Avant, je sais pas, admettons, justement, on en parlait, là. Je sais pas, admettons, tu vas à la banque, ou tu vas chez ton médecin avant, tu dis, moi, je le check, moi. Je fais yo. Ouais, mais en fait, maintenant, tu sais, tu dis un bonjour et voilà, il n'y a plus de... Revenons à ma question, alors. Moi, j'aime embrasser la femme après avoir joué dans sa bouche. Message de Greg, 50... Ouais, mais si c'est ta meuf, c'est pas pareil. Mais, je sais pas, voilà, donc vous avez une copine, vous lui tapez la bise... Enfin, c'est pas pareil, mais il t'a dit sur la bouche, hein. Parce qu'elle a sucé... Ah, mais quand tu fais la bise, bon... Tu sens, c'est pas sur la bouche, quoi. Ça te dérange pas ? Ben, elle met quand même ses lèvres sur ta bouche, sur toi, sur ta bouche, je sais pas... Non, la bise, c'est joue contre joue, il n'y a pas de joue. Ah, non, les gens font la bise comme ça, ça me dégoûte. Comme les vieux, tu sais, ils te font la bise avec leurs lèvres. Ouais, c'est ça. Non, tu fais la bise, c'est joue contre joue, c'est pas lèvres. Ah, ben non, pour moi, la bise, c'est un bisou. C'est les vieux des années 20. Ah, ben là, je suis un vieux, mais... Non, mais c'est peut-être à Marseille, gros. Ouais, mais comment ? En plus, tu peux pas, vous n'arrivez pas à... Mais non, mais tu fais le geste de faire... Je sais pas, moi. Je viens, je te fais la bise. Bah ouais, c'est un bisou. Mais tu fais pas un bisou sur l'autre côté. Est-ce que Karib sur le sperme ? Ah, ouais ? Ah, t'es joué. Maintenant que tu me dis, ouais. Non, mais surtout, vous êtes des oufs, parce que si une nana se fait éjaculer sur la gueule, ou quoi que ce soit, elle se nettoie, quoi. Enfin, elle se lave avant de voir des gens. Je suis parti du principe qu'elle se nettoyait pas comme elle a fait l'autre. Ah ouais, c'est juste avec du sopalin, tu vois. Comme ce qu'on manoffait avec son sperme sur le ventre. Non, mais je me lave quand même à un moment donné. Oui, et puis on fait pas la bise à ton bide. Non. Bah, il faudrait un petit peu... Voilà. Et toi, Cédric, ça t'exciterait ? Ça m'extriste à dire, dans quelle position, dans quelle situation ? Est-ce que j'ai... À quatre pattes ? Je sais pas, tu fais la bise à quatre pattes à un pote. Ah, il a tellement peur de se faire baiser, le belge, qu'il laisse même pas la question. T'as raison, t'as raison. Là, je sais pas, tu reposes tout le temps, Cédric. Cédric, je pose des questions. Il rigole, il s'en fout. Non, il y a pas de piège, gros. J'ai fait un tour d'équipe, j'ai demandé à Karim, à Marie, à Romano, à Samy. J'ai pas demandé à Gigi. Tiens, tu serais excité, Gigi ? T'as compris la question, toi ? Oui, j'ai compris la question, et du coup, non. La copine, elle est très mignonne. Ah, mais, 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 mais. Elle a juste, tu sais, une grosse bise avant, elle a du plus ferme sur les lèvres. Non, non, je serais pas fan. Si je le sais, tu vois, je lui fais un check du poids. Ah, moi, je fais la galoche. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Non, mais c'est pour ça que Marie, quand elle nous dit qu'elle voit son qu'elle aime avant l'émission, tu sais, je lui fais jamais la bise. Non, mais moi, déjà, je déteste la faciale et tout ça, et je me lave, tu sais. Donc, il n'y a pas de risque. Non, mais de toute façon, c'est plus du tout. Depuis le Covid, je crois que j'ai jamais fait la bise à Marie. Bon, problème du mois, les réactions, tu veux quoi comme réaction ? Bah, si ça vous est, qu'est-ce que je voulais demander, qu'est-ce que vos réactions ? Il y a Lana qui est en ligne avec nous. T'es là, Lana ? Salut, Lana. Salut, Lana. Lana de Lille. Attends, elle était sur la route, normalement, on nous entend. Ah, Lana ? Je me suis entendu. Salut, Lana. Salut. Ça va, Lana ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend bien. Bienvenue. Alors, je voulais demander. Écoute bien. Si vous êtes une fille ou un mec, vous aimez bien la faciale, la recevoir, on est bien d'accord. Vous pouvez nous dire, ou alors, même si vous êtes autant passionné qu'Emilie, vous pouvez nous dire, la faciale, pour vous, c'est la vie. Eh bien, venez nous raconter un peu vos stories. J'en ai vu du sondage express. Ou alors, si vous arrivez à un truc un peu rigolo, comme dirait les dix foules, pendant une faciale. C'est rigolo. Moi, une fois, je lui avais mis dans l'œil. C'est rigolo. Ça l'avait brûlé, putain, elle avait l'œil. C'est marrant, ça. Comme une conjuntivite. L'œil rouge, le ouf. Horrible. C'est bien, tu vises les yeux. Voyons les narines. Tu lui colbattes le zen. Très bien, donc vous réagissez pour le problème du monde. On aura la réponse dans un instant. La réponse de qui ? L'anal en vert, ça fait anal. Il a raison. Ça fait anal, ouais, c'est vrai. Qui c'est qui nous a envoyé ça ? Je ne sais plus, le message défile tellement vite. C'est Pablo. Bonjour Pablo. C'est Kira Beach. Kira Beach. Je ne sais pas si ça doit être son prénom, Kira. Kira et Beach, comme dire. Beach. C'est ça. Très bien. Alors Lana, tu voulais réagir par rapport au problème du mois, toi ? Dis-nous. Alors ouais, moi, c'est juste pas possible de... Le facial ? De fait... Ouais, non, je trouve que c'est un manque d'irrespect total. Il y a tellement de trucs à faire au niveau cul que... Je ne comprends pas comment les mecs peuvent prendre du plaisir à te gicler à la tronche. Oh, moi, je ne comprends pas. À la tronche, je trouve ça rigolo. Ouais, manque de respect, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'est un peu un truc de soumission, comme tu disais, Karine, tout à l'heure. C'est ça, mais... T'as l'impression que la meuf, elle est un peu à ta merci, et voilà, quoi. Ouais, mais du coup, dans le cul, tu fais tellement de trucs différents. Toi, t'as jamais léché le cul de ton mec, par exemple ? Non. Moi, j'adore. Tu sais que c'est particulièrement goûtu. Non, mais écoute, ça fait du bien. Ouais. Quand on n'a plus de bécu, c'est bien utile. Oui, après, t'as la langue marron, c'est rigolo. Non, mais tu vois, je pense pas... J'ai montré à mon fils pour rigoler. Non, mais après, s'il y a un jour, il me demande de le faire, ok, pourquoi pas, mais moi, le truc de me faire gicler dessus, c'est juste... Non, c'est vraiment un truc que t'aimes pas. Oui, il y a des filles qui aimes pas. Et sur le corps ? Sur le corps, ça ne me dérange pas, c'est moins irrespectueux. En fait, je le vois comme me cracher vraiment à la gueule, quoi. Ah, mais c'est pas un moulard, quand même. Respecte un peu notre liquide d'amour. Non, mais moi, j'aime pas non plus, donc c'est pas moi qui vais te juger. Ouais, tu t'aimes pas la marron. Après, chacun, c'est... Non, non, mais bon, c'est pas ton truc, quoi. Après, bon, par contre, je pense que là où tu te trompes, c'est qu'il n'y a pas d'irrespect, quoi. Non, parce que devant le cul, bon, c'était bien avec la personne. Moi, je le fais avec énormément de respect, moi. Non, mais normalement, quand tu fais l'amour, bon, il n'y a pas d'irrespect. Est-ce que t'as déjà un mec qui te l'a fait, toi, Lana ? Non, mais c'est pas possible, j'ai jamais de l'avis. Jamais, jamais, non, mais... Il n'y a jamais un qui t'a proposé ? Ah, ben si, bien sûr. Et alors ? Mais non, 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 pas possible. Et la buccale, par exemple, ça t'aime bien ? Est-ce que t'es moins choquée par la buccale ? Ah, mais ça, il n'y a pas de souci, là. Ah, voilà, on est pareil. Ah, c'est marrant, ça. C'est vraiment le geste sur la tronche, quoi, je sais, je peux pas. Ah, ouais, c'est de ne pas déjeuner le visage et le sperme, t'as pas trop... Je suis ouverte sur tout le reste, il n'y a pas de souci, mais là... C'est marrant, t'es pas la première qui nous dit que la buccale, c'est moins choquant que... Ah, ben, clairement. Que la faciale. Maman, en tant que garçon, enfin, en tant que garçon, oui. Tu préfères quoi, toi ? Bucale ou faciale ? Ah, ben, je préférerais me faire éjaculer sur le visage plutôt que d'avaler du sperme, oui, ça, il n'y a pas de faux. Non, mais il y a de l'inverse. Tu préfères faire avaler ton sperme ou... J'aime les deux. Moi, je suis pas difficile, je suis là pour rendre service. Et t'as jamais eu une nana qui n'a pas aimé... Tu le fais à chaque fois, toi ? Bien sûr, je finis exclusivement sur le visage. Mais non, Marie... Non, mais c'est hyper spécial, quand même, de faire ce truc-là. De quoi ? Ben, je sais pas de... Non, mais je le fais pas à chaque fois, Marie, c'est un petit plaisir... Ouais, un petit truc en plus, quoi. Elle est très premier degré, là, ce soir. T'as vu ? Ouais, ben, écoute, ça m'arrive. Ça m'arrive, connard ! Arrête de te dire que j'insulte, je n'insulte pas. Ah non, mais toi, je trouve ça étonnant de... Après, bon, toi, je préfère... Romano, tu préférais te faire éjaculer sur le visage ou avaler du sperme ? Ah, sur le visage. Ah, moi aussi, pareil. Ah, c'est clair. Tu vois, pareil. Cédric. Mais justement, je me posais la question, ça vous procure quoi, au mec, de nous faire ça sur la tronche ? Je sais pas, c'est joli. Mais c'est de la soumission. Ouais, c'est de l'art, c'est joli. Ouais, c'est de la soumission. Ah non, mais clairement, c'est... Non, mais oui, il y a un truc de soumission, ouais. Moi, je suis pas trop de la soumission, tout ça, dans ces tripes-là. J'ai du mal à comprendre comment ça fait exciter, je sais pas. Par exemple, quand tu te jutes sur les seins, ça excite aussi, donc pourquoi pas sur la gueule, tu vois ? Voilà. Ouais, je sais pas. Ouais, ben voilà. Ouais, et quand on te fait ça sur les seins, t'as toujours peur que ça te... Je sais pas si tu fais la même chose que moi, mais moi, je fous mon bras. Tu sais, j'ai toujours peur que ça parte sur mon visage. Ah, tu te protèges du visage ? Ouais, parce que comme Romano m'avait expliqué... Ouais, Romano, il nous avait expliqué une fois que lui-même, avec son sperme, il avait atteint son visage. Je me dis, si on me fait ça sur les seins, ça peut arriver sur mon visage. Non, mais c'était trouvé, j'avais une larme de sperme sur la tempe. C'est un mélodie. C'est mignon. Ouais, ouais, mignon. Non, mais j'avoue, c'était ma plus grosse perfe. J'ai jamais réussi à le refaire, d'ailleurs. Il y a Kinder Mucus qui dit, moi, quand je fais ça, c'est comme une récompense à la meuf, c'est bien. Une récompense. Il y a une récompense, mais il faut qu'on kiffe nous, tu vois. Moi, je kiffe pas. C'est ça. Et Brave Bit, qu'est-ce qu'il nous dit ? Brave Bit, comme l'acteur. Brave Bit, 25 ans, moi, mon ex, c'était les deux. Elle prenait tout sur la tranche et le reste, c'était dans sa bouche. Ah bah voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'ai les résultats du sondage express, d'ailleurs, je peux vous les donner ? Oui, vas-y. Alors, sondage express, éjaculation faciale. Les gars, est-ce que vous aimez éjaculer sur le visage de votre chéri ou d'une meuf ? J'aime, d'après vous. Allez, 75%. 80. Plus de 80, s'il faut. 85%. 85% à kiffer. J'aime pas plus que ça. 15%. Et pour les filles, d'après vous, les filles, j'aime me faire éjaculer sur le visage. 50, c'est sûr. Moi, je dirais, allez, 55, tu vois. Ah ouais ? 10%. Qui aime ? Qui aime. Oh non, non, les nuls. Et j'aime pas 90%. C'est marrant, c'est presque l'opposé, les deux résultats. Vous êtes un peu coincés, je trouve, les filles. Ah ouais, chacun son truc, les gars. Je suis un peu déçu, pour être franc avec vous. Non, mais non, c'est pas être coincé. Je dirais même que je suis très déçu. Très déçu. Bon, on aura la réponse du problème du mois. Lana, en fait, tu t'es fait la porte-parole de 90% des filles qui écoutent Skyrock ce soir. Eh bien, c'est un sujet à faire, d'ailleurs, pour la prochaine émission. Ah ah ah, ça y est, Lana Ponce. C'est vrai. Mais là, on est en plein dedans, vous pouvez réagir, les filles, vous nous dites. Attendez, vous, j'ai pas eu, il y a Valentin également qui est à son liste avec nous. Salut, Valentin. Salut, salut, les filles. Salut, Valentin. Salut, Valentin. Salut. T'as 27 ans, toi, Valentin, c'est ça ? C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à l'éjaculation faciale ? Tu t'en prends un max de faciale ? Oh, j'attends. Les questions. Oui, oui, j'avais une ex à moi, elle aimait bien la soumission, donc moi, je la dominais bien. Et après, j'ai fréquenté des clubs libertins où tu avais justement des soirées boucaquées. Ah, c'est des soirées faciales. Ça, c'est la web. Ah, ouais, mais tu m'as dit. Ah, ouais. Non, parce qu'une soumission, ok, mais tu sais, c'est particulier. Putain, et toi, t'as fait ça avec une meuf qui se prenait tous les spermes ? Ah, qu'est-ce que je la connaissais pas, c'est juste que j'ai été contacté par un club libertin. On est venu te chercher, quoi. Oui, il faudrait venir jeter une fête sur les boucaquées. On a besoin de ton sperme. Vous avez une bide, vous avez du sperme, vous êtes les bienvenus. Ah, ouais, et en fait, t'avais, eh ben, c'est des... Le mari, il regardait sa femme se faire... En fait, elle suçait tout le monde. Et puis, ben, le kiff ultime, c'était que tout le monde lui éjacule dans... Ça, c'est l'air. Et en même temps, elle devait aimer comme la meuf du problème du mois, hein. Oui, ben oui, sinon elle lui éjaculait. Ah, oui, 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 oui. Il y avait combien de mecs qui lui éjaculaient sur le visage ? Oh, ça dépend. Normalement, on peut être nombreux. C'est-à-dire ? Comme on peut être 5-6, quoi. Et nombreux, c'est combien ? Ouais, au maximum, je crois qu'on était quasiment une vingtaine. Putain, 20. Mais il y avait deux meufs. Ah, c'est pas, dis-chacos, ça passe. Elle se partageait le travail, là. C'est pas, dis-chacos. Non, mais à la fin, ça reste soft. Tu vois même plus son visage, à la meuf. Putain, mais ça t'excitait, ça ? On s'en fout, c'est... Mais t'arrives à bander, toi ? Elle te suissait, elle, ou... Elle peut plus. Ou tu te prenais juste ? Franchement, quand t'es dix ou vingt sur une meuf, tu vois ? Non, non, mais moi, c'est mort, tu vois. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Non, mais en plus, la meuf, au bout de la dixième bite, a sucé. Elle doit avoir mal à la mâchoire, quand même. Non, mais c'est un objet, le truc. Elles, elles ont du métier, hein. Il y a Zosho qui nous dit, c'est un tsunami de sperme, au menu. Et Skyfull, du 69, qui nous fait, il est où ton club, Valentin ? Mais Valentin, avant de faire ça, t'avais déjà ça comme fantasme ? Ça t'avait fait fantasmer et tout ça ? Tu t'étais dit, j'aimerais éjaculer sur le visage d'une meuf à plusieurs ? Oui ? En fait, ça s'est fait comme ça, au Club Libertin, un jour. Je sais pas, il y a une meuf, elle était là. Elle était là, j'avais son visage, donc j'y suis allée. Et c'est quoi le truc le plus ouf que t'aies fait en club ? Apparemment, t'as fait beaucoup de clubs et tout ça. Et c'est quoi le truc le plus dingue ? C'est déjà pas mal, ça, tu sais, Marie. Ouais, je sais. D'éjaculer à dix sur une meuf. Et la meuf, elle arrive, elle dit, bonsoir, j'aimerais me faire boucaquer. Il y a des couples qui contactent des clubs libertins sur Paris. On aimerait se faire boucaquer ce soir, c'est possible ? Eh bien, c'est une soirée boucaque avec telle fille, enfin telle femme. Les gens, ils ont un listing et ils t'appellent, quoi ? Moi, ce qui me fait le plus halluciner, tu sais, c'est le mari qui vient voir sa mère se faire éjaculer par dix mecs sur le visage. Ah, moi, c'est la meuf, tu m'as fait un peu le cacquer. Ah, toi, c'est le mari, moi, c'est la meuf. Ah non, mais le mari, oui, lui, ça devait être celui-là, c'était de l'excité de ouf. Mais le mec, il se branlait, lui, le mari ? Ah oui, il se branlait, il filmait, tout, nickel. Il vient te serrer à la main, à la fin, vraiment, bon boulot. Ah, vous l'avez bien souillée, celle-là. Ah non, c'est bon. Bravo, bravo à vous tous. Merci, j'ai vu, les gars. Si vous tombez sur une meuf qui vous est très, très amoureux, les gars, et elle vous dit, un de mes fantasmes, c'est de me faire boucaquer par dix mecs sur le visage, mais je t'aime, mon chéri. Est-ce que, pour l'amour, par amour, vous le faites ? Ah non, moi, je ne pourrais pas. Je ne touche pas les mecs, tu es juste les bras croisés, assis sur une chaîne. Non, mais moi, le délire de voir ma meuf se faire niquer, se faire toucher par d'autres mecs devant moi, c'est absolument pas mon kick. Elle te dit, c'est juste mon fantasme. Oui, je lui dis, je peux être boucaquer, t'inquiète, j'ai plein de sperme, j'ai boucaquer la gueule. Cédric, toi, ça t'exciterait, ça ? Ah non, de voir ma meuf se faire boucaquer ? Et après, tu le lècherais, toi, son visage. Ah ouais, ma chérie. Cédric, il dirait, oh là, je peux le faire avec toi. Moi aussi, j'aimerais être boucaqué. Après, il n'y a pas que l'éjacule buccale, il y a l'éjaculation aussi sur la poitrine, que quand tu es 20 bonhommes... À un moment donné, il n'y a plus de pièce sur la gueule, il faut bien le mettre pour... Mais ça pue, j'imagine, ouais, ça pue le sperme, non ? Ah, et le cul ! De toute façon, dans un club libertin, tu sens que ça sent le cul, tu vois ? Ça sent le fion, tu vois ? Oh, excellent ! Non, mais moi, c'est le mec qui me fait le plus halluciner, moi, c'est... Karim, tu pourrais, toi ? Ah, pfff... Ta meuf, elle te dit, j'adore ça. Ah, mais tu demandes ça à Karim ? J'aimerais me faire boucaquer par 10 mètres. Ah, oui ! Ah, je boucaque sa gueule, gros. Et toi, Sabine ? Moi, non, écoute, il n'y a pas moyen. Ça me dégoûterait, alors en plus, il faut y participer. Après, pour Cédric, il en faudrait plus, hein ? Guigui, c'est une meuf superbe. Oui, pour Cédric, il en faudrait peut-être plus, oui. Une meuf, mais alors très, 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 très mignonne. Très, très jolie, ouais, ok. Comme dans Brazzers. Ok, donc très vulgaire aussi, au passage. Vulgaire, très vulgaire. Ok, vas-y, vas-y. Et mon Guigui, je t'aime, on va faire des enfants. Non, mais t'avais dit si c'est ma meuf, je suis amoureux d'elle. Oui, très amoureux. Je serais pas amoureux d'une meuf de Brazzers, si tu veux, en gros. Bah, pourquoi ? Bah, parce que ce serait un amour impossible. Bah, c'est con, parce que c'est les meufs qui t'excitent, si c'est actuellement sur le film de cul. Non, mais d'accord, mais bon. Bah, autant se sentir avec une meuf. Non, mais si un jour, je suis très amoureux d'une meuf, et qu'elle me dit, ouais, j'ai envie de faire ce truc-là, là. Voilà, c'est la question. Moi, instantanément, je suis plus amoureux d'elle. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour ces... Non, mais elle te dit, j'aimerais me faire boucacé. Non, voilà, elle te dit juste qu'elle aimerait me faire boucacé. Si elle a cette voix, en plus, cacu, ça. Non, mais avec tout le respect pour ses pratiques. Elle se fera baillot, c'est... I love boucacé. I love boucacé. Je me dirais, mais ma meuf, c'est un peu... Je sais pas comment dire, mais tu vois, je dirais... On est trop différents, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Elle a fluenceuse boucacé. Elle est boucacéuse. Elle est boucacéuse, oui, bah du coup, ce serait pas ma meuf, là. Marie, t'aimerais bien être boucacéuse. Ah ouais. C'est comme une avis, moi, je te dis à me cuqueuse. Boucacéuse, professionnelle. Quel enfer. Imaginez que Marie se soit très, très bien rémunérée. Ah non, non, mais j'en ai rien à foutre. Mais vraiment très bien payée. Non, mais en fait, il y a les mecs avec une meuf, tu peux te prendre une faciale avec la meuf et les fontaines, aussi, quand elle te jie que la gueule. Bah ouais, c'est ce que je pensais, c'est pour ça. Ça fera un autre sujet, hein, pour changer. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors... Après, il y a des mecs aussi qui kiffent, hein. Tu fais boucacéuse, tu te fais boucacéuse ? Ah, dis pas mon nom, vous voulez. Ah, non, pas du tout, non. Ah, je suis boucacéuse. Non, mais Romano, il doit kiffer un petit peu, ça. Dis pas mon blase. Bah, féminine ou masculine, hein, tu sais. Ah, je me fais boucacé. Oui, mais après, il faut te boucacé et ta gueule, tu vois. Ah, bah, non, mais évidemment. J'adore, c'est boucacé. C'est boucacé. Ça serait pas mon truc, hein. C'est boucacé. Je suis boucacéuse. Ah, quel enfer de bien se rendre... Tu sais, tu es très boucacé ? Bien sûr que oui. Ah, mais Cédric, il a dit oui, hein. Mais uniquement par amour. Cédric, t'as envie de te faire boucacé ? Mais n'importe quoi. Bon, alors, on a... Pas boucacé tranquille. Merci, Valentin, du coup de fil. Merci, Lana, aussi, pour le témoignage. Avec plaisir. Et t'as entendu, Lana, les petites soirées de Valentin ? Sympa, hein ? Ouais, mais non, tout seul. Oui. Ah ouais ? Vas-y, moi, s'il y a des auditrices, hein... Alors, on va faire boucacé, les filles. Valentin de Sanlis, laissez nouveau numéro. Boucacéur Pro, il est appelé par les boîtes, quand même, pour aller boucacé. Tu l'as fait combien de fois ? Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Il faut prendre un ticket. Ouais, c'est du sperme, monsieur. Voilà, c'est comment ça se passe. C'est ça, c'est à volonté. C'est à volonté. Boisson à volonté. Tu l'as fait combien de fois, Valentin, ça ? Alors, j'ai fréquenté les clubs sans modération, entre mes 18 et 24 ans, à peu près. Ah ouais, et t'étais en couple, à l'époque ? Ouais, ouais, bon, après, j'étais un cutard, un peu. Ouais, ouais, t'étais en couple. Et là, maintenant, tu t'es calmé ? Ouais. Là, ça faisait deux ans et demi que j'étais avec quelqu'un, et on s'est séparés, là, il y a quelques jours. Ah, et tu vas y retourner, ou pas ? Évidemment. Ah, tu vas donc profiter du signe-là. Moi, j'ai une question. Ça t'a manqué pendant que t'étais avec la personne, donc t'es tombé amoureux et tout ça ? Et est-ce que ça t'a manqué, tous ces trucs de cul un petit peu extrêmes, on va dire, entre guillemets, quoi ? Euh, manqué, oui et non. Mais tu l'as boukakelle ? Non, 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 mais on a été en club, on a été en club libertin tous les deux. Ah, oui, donc elle était relativement ouverte. Elle ne s'est pas fait boukake ? Non, non, non. Si j'appelais boukake. Mais t'aurais pas aimé ? Et boukake, c'est pas tout seul, c'est pas une faciale, à boukake, c'est plein de mecs qui éjaculent sur une douche. Dégueulasse. C'est ça, une douche de sperme. Oh, je... Faudrait me laver l'équipe. Oh, boukakez-moi. Bon, on a la réponse du problème du mois. Merci Valentin, on te voit ton t-shirt Skyrock. Bisous, Valentin. Et Lana, des gros bisous aussi. Ciao, ciao. Bisous, Lana, t-shirt Skyrock pour vous aussi. Et la réponse du problème du mois de ce jeudi soir. Ça donne quoi ? Qui c'est qui répond ? C'est Kira Beach. Ah, Kira Beach, c'est ça. Kira Beach, yeah. Kira Beach. Alors ? Alors, ma chère Émilie, eh bien, tu n'es pas seule, moi aussi, j'adore l'éjaculation faciale. Mais par contre, je suis beaucoup moins gourmande que toi, je fais ça avec mon compagnon. Au départ, bizarrement, c'était lui qui était un peu réticent à me le faire. Il me parlait de respect, etc. On en a parlé à un bon moment, je lui ai expliqué que c'était un... Ce n'était absolument pas un manque de respect. Et depuis, l'essayer, comme on dit, c'est l'adopter. Il m'éjacule dessus au minimum une fois par semaine. C'est vrai que c'est très bon pour la peau. Moi aussi, j'ai remarqué que ma peau était beaucoup plus douce après une bonne éjaculation faciale. Il y a plein qui ont dit ça, là. Plein de messages qui disaient que c'est très, très bon pour la peau. Mais de la crème, tu sais, c'est plus simple. Pour le naturel, Samy. Ce que je fais parfois, c'est que je me l'étale et je laisse sécher. Et ensuite, je me rince le visage à l'eau. Et là, je vois tout de suite la différence. Une peau très douce et 100% naturelle. Bien moins cher que des produits à acheter en parapharmacie. Ou en parfumé. Romano, j'ai un peu de bout de thon. Ah si, ça, t'en as pas mal. J'aurais besoin d'une crème. Oh non, c'est pas mal. T'es de la crème ? Non, ça va aller. Oh, j'aurais besoin d'une boucaque et cream. Ouais, c'est ça. Boucaque et cream. Je pense que par contre, tu devrais quand même faire attention de faire ça avec un peu n'importe qui. On ne sait jamais. Tu peux tomber sur des spermes bizarres ou malodorants. Tu peux aussi tomber sur des tordus. Méfie-toi. Et évite peut-être de raconter ta vie sexuelle en détail à tes amis. Ça peut évidemment les choquer. Tout le monde n'est pas aussi ouverte que toi. En tout cas, n'hésite pas à continuer si ça te fait plaisir. Dans la vie, il faut profiter de chaque moment. Et toi, j'ai l'impression que tu en profites bien, coquine. Bisous et à bientôt. Oui, oui, tant que c'est fait. Chacun fait ce qu'il veut. Merci. On s'entend correct. Et puis que ça la rend heureuse de se faire boucaquer. Merci Kerabitch. C'est ça, c'est Kerabitch. 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 Très bien. T'as des copines qui se font boucaquer, Marie, ou pas ? Non, alors pas à ma connaissance. Et je pense pas. Demande-leur, demande-leur. Je pense qu'elles ont d'autres problèmes, mais pas celui-ci. Elles ont d'autres problèmes, mais pas celui-ci. Dans Radio Libre, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, même pour le problème du mois. Et puis demain soir, on est de retour en direct entre 21h et minuit pour bien démarrer le week-end. Radio Libre avec Pamela et les pervers. Ah oui, c'est le genre des pervers le vendredi. Ah ouais, ça va être chaud. Ça, c'est une bonne nouvelle. Soyez là dès 21h. Vous avez un truc à dire, un petit service à demander, une connerie à faire avec nous. 21h minuit, c'est Radio Libre. Le matin, c'est le morning. Demain matin, on se réveille avec vous dès 6h. Et oui, pour bien se réveiller, un bon morning. Et on s'en occupe tous les matins. D'ici là, il y a Tim à 3h du matin. Médis, le morning best à 5h du matin. Et c'est parti, c'est Corentin. Urban Music non-stop. Autrement dit, tout le gros son de Skyrock. Que du best de son. Profitez bien. Et rendez-vous demain dès 21h. Bonne nuit. Et à demain. Ciao. Bisous. Bisous. Allez, salut. Salut.